... Chers collègues, bonsoir à tous. Bonjour. Je vous propose que nous démarrions et que nous procédions à l'appel. Madame Martin, vous n'avez pas la liste. Vous avez la liste. Bien. Bonsoir à tous. Je vais donc procéder à l'appel. Éric Piolle, Elisa Martin, Hakim Sabri, Kéra Cap-Depont, Bernard Macré, Corinne Bernard, Sadoc Bouzaiem, Laurence Compara, Emmanuel Caroz, Marina Giraudelin, Thierry Chastanier, je ne vois pas si... Dan Jacta qui est là, Pascal Couert, Laetitia Lemoyne, Alain Denoyel, Lucille Lereux, je n'ai pas de procuration, donc il donne pouvoir pour l'ensemble de la séance s'il faut mourir, Taki. Vincent Fristot, je continue, je n'ai pas l'attribution du pouvoir, donc j'attends l'attribution du pouvoir et je vous la confirmerai dans un instant. Catherine Racos donne pouvoir à moi-même jusqu'à son arrivée, Fabien Malbé, Maude Tavelle, Jacques Vierre donne pouvoir à Olivier Bertrand jusqu'à son arrivée, Antoine Bach, Olivier Bertrand, Marie-Vonne Boileau, Marie-Madeleine Bouillon qui n'est pas arrivée, Alain Confesson qui donne pouvoir à Laetitia Lemoyne jusqu'à son arrivée, Claude Coutaz, Suzanne Datté qui donne pouvoir à Laurence Compara jusqu'à son arrivée, René de Séglier, Jidel Salima qui donne pouvoir à Corinne Bernard pour la soirée, Christine Garnier qui donne pouvoir à M. Fristot pour la soirée, Klaus Abfast qui arrive, Martine Julien donne pouvoir à Jacques Viard pour la soirée, il y a donc un petit souci début de ce séance, je vous prie de nous en excuser, Claire Kikacharian qui donne pouvoir à M. Sabri jusqu'à son arrivée, Raphaël Marguet, Pierre Mérieux, Yann Mongaburu donne pouvoir à Pierre Mérieux pour la soirée, Anne-Sophie Olmos, Bernadette Richard-Finault, Jérôme Soldeville, Guy Tuchère, Sonia Yassia, très bien, merci, Anoucha Gobian, Sarah Bukala, Paul Bron, Georges Burba, Jeanne Jordanoff, M. Noblecourt Olivier donne pouvoir à Jérôme Safar pour la soirée, Jérôme Safar, Marie-Jo Salah, Vincent Barbier, Béranger Nathalie, Bernadette Cadoux, Richard Cazenave, Mathieu Chamussy, Philippe Lionel, alors Mme Pelafine donne pouvoir à M. Chamussy pour la soirée, et enfin, M. Breuil-Alain et Mme Mireille Dornano, Très bien, donc on a quelques soucis de pouvoir, un ou deux pouvoirs à clarifier, et quelques élus qui sont dispatchés ou bien dans des vœux, ou bien qui étaient dans des réunions à Paris et qui sont en train de rentrer. On a largement le quorum de partout, et je vous propose donc de passer à la désignation du secrétaire de séance, et je soumets la candidature de Mondane-Jacta, que je mets aux voix, qui ne prend pas part au vote, le Front National, les Républicains, UDI, sous-étés civils, le Rassemblement de Gauche et de Progrès, qui vote pour le Rassemblement citoyen, de la gauche et des écologistes, donc Mondane-Jacta, sera notre présidente pour la soirée. Chères grenobloises et chers grenoblois, ici dans le public ou sur Internet, et évidemment chers collègues, mesdames et messieurs les élus, c'est la première fois que nous nous retrouvons depuis le début de l'année, et c'est donc l'occasion pour moi de vous adresser mes vœux à la fois d'épanouissement personnel, et de réussite en commun. L'année 2015 a été éprouvante pour tous, une année de bouleversements internationaux et nationaux. Notre communauté nationale a été mise à l'épreuve, elle continue à l'être, et aux nombreux défis déjà présents devant nous, ces drames de l'année 2015 ont rendu palpable un défi majeur. Comment nous protéger sans nous renier, comment nous défendre sans nous perdre, comment rester fidèles à ce que nous voulons ensemble, tout en avançant dans un monde incertain. Et le défi auquel nous devons faire face, c'est bien celui de protéger, de faire durer ce qui est essentiel à nos yeux, pour nous grenobois, pour nous français, pour nous européens, nos espaces politiques démocratiques. Et l'heure n'est définitivement pas aux vieilles oppositions, aux vieux clivages, mais l'heure est bien avancée ensemble pour protéger ce qui est précieux et toujours agir dans l'intérêt général. C'est à cela aussi que nous a notamment invité la COP21, au-delà des mots, des intentions, des objectifs, la responsabilité de notre génération, toutes tendances et sensibilités confondues, c'est bien de bâtir cette société, de bâtir la ville post-COP21, la ville de demain, et bien sûr il y a une multitude de chemins pour réaliser cet objectif. Je crois qu'une des responsabilités qui nous incombent tous ici, c'est en situation de majorité, de partager nos choix et en situation d'opposition, de faire des propositions, de nourrir et d'enrichir le débat sans dégrader l'image de la ville. Car dans ce cas, évidemment, le Grenoble que nous aimons tous serait pénalisé. Dans ce beau défi, la ville de Grenoble a de nombreux atouts, au premier rang desquels, la maturité et la vitalité de notre société civile, citoyens, entrepreneurs, chercheurs, associatifs. Nous n'avons pas encore fini le premier mois de l'année que déjà les premières grandes actions de cette ville COP21 voient le jour. Au 1er janvier, aux côtés de 14 communes de la métropole et en attendant 43 communes au global de la métropole, toute tendance politique confondue, Grenoble a rejoint la démarche ville apaisée en généralisant les 30 km heure. Grenoble avance vers des espaces publics apaisés, retrouvés, vers une ville où chaque mode de déplacement trouve sa juste place. Paris également a étudié cette solution, a annoncé étudier cette solution pour l'horizon 2020 et sans doute beaucoup d'autres villes en France suivront comme d'autres nous ont précédés un peu partout en Europe. La semaine passée, aux côtés du président Ferrari et du président du syndicat mix des transports en commun Montgaburu, nous avons dévoilé la première réalisation grenoboise du plan métropolitain cœur de ville, cœur de métropole. Là aussi, des améliorations pour notre ville vont être fondamentales. Il sera possible d'aller du parc Pôle Mistral à l'Isère et à l'Esplanade dans un parcours privilégié. De même que le centre-ville épousera pleinement sa vocation métropolitaine en tissant des liens et en rapprochant le quartier de Beaune du centre historique de notre ville. Une vocation métropolitaine et même au-delà, puisque, vous le savez, notre bassin urbain, notre aire urbaine, rassemble 700 000 citoyens. Cet élargissement de notre cœur de ville générera une aire commerciale privilégiée, accessible, apaisée. Ces améliorations profiteront au grenoblois, bien sûr, mais à l'ensemble de ceux qui sont usagés de ce bassin de vie. Enfin, pas plus tard que ce week-end, avec l'acte 2 des Assises de la Citoyenneté, Grenoble devient là aussi en France première pour cette façon de faire avancer la participation citoyenne, puisque, à partir de 2 000 signatures récoltées en bonne et due forme, une pétition pourra soit déclencher une délibération et un débat dans cette Assemblée, soit donner lieu à une votation partout dans la ville. Et dans ce cas, pour que nous nous engagions à la reprendre, la proposition aura dû recevoir plus de 20 000 votes en sa faveur. Par ces nouveaux outils qui viennent s'ajouter au Conseil citoyen indépendant, au budget participatif et surtout aux méthodes de travail au quotidien, Grenoble fait le choix d'une citoyenneté élargie et généreuse. Au milieu d'un débat public national où les tentations de diviser la citoyenneté pour la réduire et pour la fragmenter, Grenoble est fière d'avancer pas à pas, modestement, vers plus de citoyenneté et donc vers plus de citoyens, puisque maintenant, la participation démarre dès 16 ans sans l'obligation d'être citoyen français. Pas à pas, Grenoble se transforme dans tous les domaines, puisque vous avez pu voir à la fois également les avancées dans le domaine universitaire, là aussi qui dépasse la ville de Grenoble, touche bien son ensemble, son bassin de vie, de même que ce matin, nous avions la métropole, la ville de Grenoble, la ville des Chiroles, des représentants pour participer à un événement du programme d'investissement d'avenir pour lequel la métropole, la ville de Grenoble et la ville des Chiroles portent un projet lauréat parmi les 20 projets lauréats. Au-delà de ces chantiers, le conseil municipal de ce soir est également riche d'avancer, que ce soit par le lancement du plan municipal de santé, élaboré avec tous les acteurs de la santé, par la création de la plateforme ville de demain et par l'avancée du plan école ainsi que par des nouveautés en matière de vitalité sportive dans notre ville. Et sans plus attendre, je vous propose de passer à l'ordre du jour pour bâtir ensemble cette ville post-COP 21. Nous abordons donc les questions d'actualité puisqu'il y en a une et Mme Dornano, je vous donne la parole. Je vous remercie, M. le maire. Voilà, M. le maire, vous avez fait de la participation des citoyens aux décisions qui les concernent une priorité de votre mandat. Cet effort louable d'ouverture par la prise en compte de l'humain se heurte aujourd'hui aux réalités du terrain. Tout particulièrement, vous avez été alerté par les agents de la ville du Malaise profonds qui les touchent. La police municipale a été la première touchée par la désinvolture pour ne pas dire l'indifférence avec laquelle vous avez pris en compte sa mission. Pourtant, ces agents sont plus vulnérables psychologiquement car ils sont en contact permanent avec les problèmes de délinquance et de voisinage dont vous sous-estimez l'importance à Grenoble. L'ensemble des services subit la énième restructuration qui impactent nécessairement leur environnement quotidien, leurs habitudes forgées au service de la collectivité et qui leur demandent un pouvoir d'adaptation peu commun. Une véritable souffrance au travail s'installe au muséum, à la fourrière, à la police et aussi à la bibliothèque. Face à cela, malgré le discours officiel de co-construction, les agents ont l'impression que tout vient d'en haut de manière assez brutale. Le malaise est tel que les agents n'osent plus exprimer leur plainte que sous couvert d'anonymat. La note de force ouvrière qui a été envoyée à plusieurs personnes de ce conseil le 7 janvier dernier porte en annexe une lettre de la direction évolution et compétence qui est d'une violence incompréhensible pour les agents auxquels ils s'adressent. Il faut reconnaître que les agents sont plus facilement reçus par leur hiérarchie que sous l'ancienne mandature mais ils ont le sentiment d'être reçus, écoutés et oubliés. C'est d'ailleurs la marque de fabrique de votre façon de fonctionner dans tous les domaines. Les mêmes plaintes viennent des associations de quartiers, des commerçants, des riverains du Quai Perrière et de ceux de la ligne E vers le Fontanil. Ce sont à chaque fois des décisions arbitraires imposées sous l'alibi de la co-construction. Ce n'est sans doute pas un hasard si le taux d'absentéisme de Grenoble est le deuxième de France derrière Montpellier avec plus de 36 jours d'absence par agent et par an. Selon l'ADES, l'Association Démocratie, Écologie, Solidarité, le taux d'absentéisme était stable à 9% en 2009 et 2011 puis a augmenté fortement et se stabilise à plus de 10% en 2014. Cela a un coût très élevé et il s'agit d'un poste que vous pouvez améliorer à peu de frais. La motivation au travail n'est pas seulement financière mais aussi et surtout humaine. Monsieur le maire, nous vous demandons de nous préciser quels sont les engagements que vous comptez prendre ce soir pour l'amélioration de la qualité de vie au travail dont dépend l'efficacité de vos services et comment comptez-vous rassurer les agents et leur apporter le soutien moral dont ils ont besoin ? Je vous remercie de vos réponses. Madame Dornano, je n'ai pas attendu votre question pour me préoccuper de la réalité du quotidien des agents de la ville et du centre communal d'action sociale et pour entretenir un dialogue permanent avec les agents, les directions et les organisations syndicales. Je pourrais peut-être vous féliciter à votre tour que vous vous préoccupiez de cette question bien tardivement mais je ne vous féliciterai pas, évidemment. Votre question prend en otage les agents de la ville dans un débat politicien au relant populiste car je n'oublie pas le mépris que votre formation politique a à leur égard. Il y a trop de fonctionnaires territoriaux à déclarer Marine Le Pen en septembre dernier. Je ne vous ai pas entendu vous en émouvoir alors. Et votre question prend également en otage une organisation syndicale dont je doute qu'elle soit consentante pour la reprise de ses propos dans votre bouche. Alors, vous avez le culot de nous reprocher de malmener les agents en prenant des décisions arbitraires imposées sous l'alibi de la co-construction. Je ne peux que m'inscrire en faux avec ce constat et partager ici quelques éléments. La mise en place d'un agenda social discuté avec les syndicats pour structurer la réflexion autour de réflexions telles que l'amélioration de la qualité de vie au travail, la lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes. Cet agenda social se traduit par des groupes de travail tels que celui qui vient de se finir sur les critères d'avancement à la ville et permet de prendre en compte et de transformer le quotidien des agents. Le recrutement également d'un psychologue du travail, une mission qui n'existait pas jusqu'alors. La structuration d'une réflexion globale autour de l'absentéisme est une première à la ville de Grenoble. elle est pilotée par deux chefs de service et accompagne des directions pilotes en l'espèce les finances et la direction des relations citoyennes notamment pour réduire cet absentéisme et à ce sujet je vous mets en garde vis-à-vis des raccourcis et des solutions toutes faites qui stigmatisent les agents municipaux. Je tiens à rappeler ici que l'absentéisme s'est stabilisé depuis deux années à 5,73% pour la maladie ordinaire en 2014 comme en démoigne le bilan social. Enfin sur la situation particulière des services sur lesquels vous m'interpellez la lettre de la directrice des évolutions et des compétences rappelle les obligations de discrétion et de réserve qui sont celles des fonctionnaires elle n'est pas d'une violence inouïe et je tiens là à lui apporter mon soutien. Au muséum la situation de souffrance exprimée par plusieurs agents a conduit la ville à mettre en place un accompagnement des cadres de même que à la bibliothèque et à la fourrière lorsque des alertes ont été faites et adressées aux ressources humaines et à l'élu en charge des personnels les services recherchent autant que faire se peut des solutions dans un dialogue constant qui occupe Maud Tavel on peut par exemple signaler la mise en place d'horaire aménagé à la bibliothèque Saint-Bruno pour les agents qui avaient peur le soir suite aux violences qui s'étaient produites sur la place au printemps dernier pour continuer cette liste de services la police municipale là aussi les alertes syndicales ont été entendues puisque les syndicats vont être prochainement reçus enfin sur la réorganisation des services elle se fait au fur et à mesure en fonction des besoins des services et c'est une démarche normale la dernière qui a été présentée au comité technique était celle des finances globalement il y a cette direction aujourd'hui qui font l'objet d'un accompagnement spécifique sous des formes différentes ça peut être un accompagnement managérial du coaching ou d'autres choses mais ce travail là avance également dans tous les domaines la gestion des ressources humaines de milliers d'agents est bien trop exigeante pour se satisfaire de raccourcis vous ne chercherez pas ici à faire la part des choses ni à connaître la réalité du terrain pour nos agents merci à l'issue de cette question orale nous allons donc aborder l'objet du conseil municipal lui-même et il y a la mise au voie du procès verbal du conseil du conseil municipal du 21 décembre y a-t-il des remarques sur ce procès verbal non je le mets au voie qui ne prend pas part au vote Front National Les Républicains UDI Société Civile qui s'abstient qui vote contre qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et d'écologistes rassemblement de gauche et de progrès ce procès verbal est adopté la première délibération est comme d'habitude celle du rendu acte en application de la délibération de délégation de pouvoir au maire y a-t-il des questions sur cette délibération qui ne fait pas l'objet d'un vote non donc nous passons et nous arrivons à la première délibération la deuxième en fait donc après le rendu acte pour qui porte sur le lancement de la démarche ville de demain et que je vais vous exposer ici brièvement la plateforme Grenoble ville de demain cette démarche par des défis que nous avons à surmonter à la fois la valorisation des espaces publics et notamment des espaces publics d'un centre urbain d'une métropole de 450 000 habitants et d'un bassin urbain de 700 000 habitants deuxième défi la raréfaction des ressources à la fois évidemment environnementale mais aussi des ressources créées par l'homme en l'occurrence les ressources financières troisième défi les nouvelles aspirations au mode de vie les nouveaux besoins l'interpellation évidemment que provoque dans tout cela le développement du numérique pour cela il est nécessaire d'avancer dans un changement culturel qui progresse et qui avance et à Grenoble sur un espace extrêmement réduit moins de 20 km2 nous avons toujours eu une grande porodité entre tous les milieux qui veulent travailler pour Grenoble ce n'est pas nouveau c'est ce que nous avons vu émerger dans les siècles derniers et qui continue d'être une caractéristique très spécifique de Grenoble que tous les acteurs extérieurs qui côtoient l'écosystème grenoblois notent c'est une richesse collective précieuse et l'objectif est de passer d'une action publique au dessus de la société à une ville au milieu de la société au coeur des réseaux motivés à s'engager sur la voie de la transition à Grenoble il y a une communauté d'acteurs de la transition qui est immense qui irrigue énormément de secteurs il faut rassembler fédérer ces énergies et dès cette saison d'ouverture il y a de nombreux partenaires qui font vivre cette communauté l'institut de géographie alpine Grenoble école de management make sense wish air la scope la péniche cet enthousiassement de voir toutes ces envies converger toutes ces envies de débat de mise en acte concrète depuis le début du mandat également un grand nombre d'acteurs souhaitent travailler avec la ville pour engager la transition et désormais ils auront des espaces et des outils pour le faire là encore je crois qu'il faut dépasser les vieux clivages et avancer avec toutes les énergies qui le souhaitent c'est à Bordeaux à Paris ici ce qui se fait un peu partout et ce qui se fera de plus en plus alors pour répondre à ces défis pour saisir cette opportunité pour faciliter ce changement culturel il nous faut à la fois un espace il nous faut aussi des outils et il y a quatre outils dans cette démarche Grenoble ville de demain le premier la fabrique qui est pensée et structurée aujourd'hui dans la perspective d'une contribution écrite de la ville de Grenoble à la conférence internationale portée par l'ONU Habitat 3 qui aura lieu en octobre 2016 et pour laquelle nous recevons des sollicitations multiples ce sera un cycle de travail mensuel avec un comité de pilotage qui associe les élus les services mais aussi évidemment les partenaires issus de la société civile il y aura là des productions des projets d'expérimentation locale sur des thèmes variés qui peuvent aller du service public du climat au numérique citoyen à la ville malléable etc deuxième outil un cycle de conférences grand public sur les enjeux liés à la transition un cycle qui est porté par avenue centrale ce sera des revenus des rendez-vous pardon réguliers avec par exemple demain un philosophe de la ville Thierry Paco qui vient faire une conférence sur la ville à hauteur d'enfant ou bien le 17 mars avec l'université Grenoble Alpes une conférence de Pierre Rabhi sur l'éloge de la frugalité qui se déroulera à l'amphiveille donc là cycle de débats publics à échéance régulière troisième élément les ateliers qui seront des partenariats avec des acteurs locaux deux projets sont en cours un avec l'institut de géographie alpine sur la place de l'information en ville un deuxième avec Grenoble école de management sur la place de la puissance publique locale sur les dynamiques dans les dynamiques de l'économie du partage donc ces partenariats existent déjà il y en aura bien d'autres et puis enfin il y aura un label pour permettre à tous ceux et celles qui se reconnaissent dans cette démarche d'en devenir aussi les ambassadeurs et les acteurs au delà de ces outils qui sont créés aujourd'hui qui vont continuer à s'étoffer au fur et à mesure des saisons et des projets ce soir ce qui est mis à la délibération c'est finalement une ambition pragmatique et partagée qui est de construire la ville d'après les chocs la ville post-COP 21 la ville de demain au milieu de la société et pas à côté d'elle ni contre elle voilà quelle est l'intention voilà quelle est la démarche voilà quelle est l'ambition que nous portons à travers cette délibération je vais maintenant prendre les tours de parole sachant qu'il y a un nombre conséquent d'amendements puisque 20 amendements 20 ont été déposés par le groupe républicain UDI société civile sur les prises de parole monsieur Safar monsieur le maire mes chers collègues permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter en notre nom nous aussi nos meilleurs voeux pour cette année 2016 année 2016 que vous avez choisi d'ouvrir par ce conseil municipal avec une démarche de prospection et de réflexion autour de la ville de demain autant dire très clairement un conseil municipal donc le nôtre est pleinement au cœur de ses compétences de son action de ses missions lorsqu'il permet à chacun de participer et d'agir dans le cadre de la réflexion sur le phénomène urbain du 21ème siècle en ce qui nous concerne voir qu'une telle thématique est proposée et portée par vous-même monsieur le maire ne fait que renforcer et l'intérêt vers la démarche et l'attention extrême à l'égard d'un dossier sensible et stratégique puisqu'il est porté par vous mais aussi ressenti même si ça n'est pas toujours exprimé de cette façon-là par l'ensemble de nos concitoyens autant le dire nous attendions donc qu'un texte fort qui sans préjuger des débats en notre sein et des apports de nos concitoyens devait sûrement bousculer nos schémas remettre en cause nos a priori nous aider à ouvrir notre cercle de réflexion en somme là où nos cousins québécois vous avez parlé de Paris et de Bordeaux je n'y reviendrai pas multiplient actuellement sur toute leur collectivité les ateliers de réflexion les approches de ce qu'on appelle le design urbain nous pensions disposer d'une délibération dense favorisant l'innovation et pour tout dire ébouriffante au lieu de cela un recto verso sans aspérité particulière présentant la grande affaire autour des deux outils que vous venez d'évoquer la fabrique et les ateliers au lieu de cela il faut bien le dire beaucoup de lieux communs pour y arriver en essayant surtout de ne rien oublier même si l'absence de l'éducation comme thème central mais on peut l'intégrer dans la culture peut paraître très étonnant à ce stade de la procédure et s'il est bien délicat à partir de ce texte de le rattacher à ce que les grenoblois veulent et attendent de leur équipe municipale réflexion sur le cadre de vie l'écologie urbaine la sécurité demain parce que c'est un sujet le développement économique local l'accessibilité de leur territoire les typologies d'emploi à attendre sur nos territoires l'accès à la culture et à l'éducation la solidarité et les solidarités intergénérationnelles les fragilités de la ville et j'y reviendrai et vous voyez bien mes chers collègues que la liste ne peut pas être exhaustive elle ne l'est pas et je suis certain que même vous auriez d'autres sujets à rajouter mais avouez quand même que l'on attend autre chose d'un texte que vous portez monsieur le maire maire d'une ville de 166 000 habitants dans une métropole en 2016 que ce recto verso métropole justement terme étrangement absent dimension véritable angle mort de ce texte avec deux questions cette dimension est-elle bien intégrée à la réflexion de l'équipe municipale autrement que financièrement et comme niveau de responsabilité permettant éventuellement la défausse vers d'autres acteurs en cas de difficulté est-ce que cette dimension est bien portée auprès de nos concitoyens comme l'échelle de décision et de politique publique qui va nous permettre d'agir et d'appréhender la ville de demain y compris dans ce que vous avez évoqué monsieur le maire sur les problématiques de dépassement des anciens clivages ou des anciens sujets sur les problématiques de ville après les chocs comme vous avez dit tout à l'heure à vous lire ce soir on peut sinon en douter au moins se poser la question au lieu de cela on ressort les marronniers habituels qui lassent de plus en plus les grenoblois au risque même de tuer les idées généreuses et intéressantes qu'elles symbolisent la co-construction le portage des bonnes pratiques les appels à projets les initiatives citoyennes points de suspension qui si pour chacun et chacune d'entre elles comportent un véritable intérêt et un potentiel d'appropriation des politiques publiques réelles par nos concitoyens se heurtent quand même au retour d'expérience pour le moins inégale des initiatives qui sont portées actuellement à Grenoble et aux résultats contrastés et constatés par nos concitoyens nous sommes obligés de constater que dans le même moment les relations explosives avec les collectifs d'habitants sur l'esplanade par exemple nous n'en parlerons pas ce soir les interpellations publiques du maire et des élus devant l'absence de réponses et d'actions devant la dégradation du cadre de vie dans tous les quartiers l'affaiblissement sans précédent de tous les services publics municipaux l'absence de plans d'action clairs et précis sur les attentes de nos concitoyens sont le lot quotidien de ce qui nous est renvoyé par ailleurs au-delà de ces attentes légitimes dont on ne voit pas vraiment comment elles trouveront place dans ce nouvel opus de la communication municipale nous apprenons qu'il sera demandé de travailler à la contribution à la conférence internationale Habitat 3 à Cuito laissant augurer peut-être quelques déplacements indispensables et un travail dans le cadre de l'édition du nouvel agenda mondial dans le domaine de la ville durable et là nous touchons encore un point qui aurait dû figurer dans une délibération de ce type finalement même si vous voulez laisser la place à l'appropriation au débat et je trouve que pour ma part nous trouvons que c'est très bien par le maximum de grenoblois il faut quand même que vous puissiez nous dire vers quelle ville vous voulez nous amener ou amener plus exactement le territoire sur quelle typologie de ville nous engagez-vous à réfléchir au moment justement où les notions de ville durable de ville connectée de ville intelligente de ville numérique même que vous avez évoqué tout à l'heure semble de plus en plus laisser place à de ville sensible et je vais y venir aux questions certes complexes voire abstraites de résilience territoriale et de résilience des villes il est quand même dommage que nous ne puissions en parler sur la base de votre texte dès ce soir tout simplement parce que nous pensons que réfléchir sur la ville sur les villes amène à étudier des systèmes complexes avec des relations internes et aussi externes et je ferai une parenthèse je regrette pour ma part que ce soir lorsqu'on évoque les relations externes dans votre propos introductif vous n'ayez pas évoqué la situation de notre ville jumelle Ouagadougou après le drame qu'elle a connu il y a une dizaine de jours c'est pour nous un symbole qui est fort de sens je crois que cet oubli doit être réparé au moins ce soir nous le faisons au moment où nous devons donner du sens justement à la mondialisation à la place de la ville et où nous savons tous que cela est possible si l'on considère justement l'échelle urbaine comme une porte d'entrée de ce monde nouveau de ce monde global dans lequel nous vivons mais il faut aussi que nous abordions avec nos concitoyens deux questions incontournables pour réfléchir à cette ville de demain la nécessité pour répondre aux besoins identifiés et les services qui doivent être mis en place pour y répondre de voir comment justement nous pouvons le faire pour ceux qui peuvent être planifiés ces services organisés et implantés sur le territoire cette nécessité elle répond d'une certaine façon à ce qu'on peut déjà envisager comme étant les services ou les obligations ou les missions des villes de demain et là vous portez avec votre majorité des sujets qui auraient mérité de figurer dès ce soir dans la délibération le deuxième point c'est celui qu'on peut qualifier du hasard ou de la souplesse nécessaire qu'aura la ville pour gérer demain l'imprévisible l'aléa et qui peut déstabiliser et l'homme et le territoire concerné lorsqu'il surgit je ne peux d'ailleurs à ce propos que vous renvoyez au dossier de la revue Esprit de ce mois-ci qui aborde cette problématique via le dossier de l'hyperviolence que nous vivons vous l'avez évoqué en évoquant l'année 2015 monsieur le maire et aux enjeux des territoires urbains face à ces questions-là on est au-delà de nos simples missions au-delà de nos simples champs d'intervention classiques mais nous serons obligés d'y réfléchir que cela nous plaise ou pas mais nous le voyons bien nous avons à traiter de ces questions nous avons à le faire pour que demain le territoire de la ville soit le plus vivant possible car un des enjeux et un des risques un des écueils actuels pour nos territoires urbains pour nos grands territoires urbains c'est de faire en sorte que ces territoires n'aient plus de vie plus d'identité plus de confrontations qui permettent justement d'en faire des lieux vivants des lieux riches des lieux permettant et à ses habitants et à ceux qui y sont externes de trouver un sens à ces nouvelles villes il faut donc prendre en main cinq thématiques essentielles l'écologie la solidarité et le social essentiellement mais pas seulement en parlant du lien intergénérationnel la culture l'économie et tout ce qui fait la vulnérabilité d'une ville pas uniquement les risques majeurs mais aussi justement les défis imprévus auxquels elle aura à faire face demain et de voir comment nous pouvons les gérer vous auriez pu et vous auriez dû dès ce soir nous proposer en fait de sortir de ce qui a fait les thématiques à la mode autour de la ville les smart cities les villes connectées ou les villes numériques vous auriez pu le faire en évoquant ces phénomènes de fragilité c'est d'autant plus étonnant d'ailleurs que vous ne l'écriviez pas que c'est finalement assez central dans votre réflexion et c'est donc un oubli ou un manque qui nous surprend énormément vous auriez pu le faire aussi pour bien montrer qu'aujourd'hui la réflexion autour des villes est de voir comment la technique ne peut pas tout régler ou finalement être centrale dans l'évolution des villes de demain et comment cette technique là devient une faiblesse si elle reste centrale et si elle exclut humain de toute réflexion dans la ville de demain à nos yeux ce texte ne nous permet pas d'enclencher cette réflexion ce n'est pas trop tard mais nous préférons le dire dès ce soir il faut que nous puissions par cette réflexion commune engager justement le travail sur notre sensibilité territoire fragile je l'ai dit territoire nécessairement allié avec la nature au moment où celle-ci est de plus en plus exclue des territoires urbains mais aussi à notre puissance en tant que territoire puissance qui prend du sens là où les hommes et les femmes se concentrent avec leurs besoins avec les services et la nécessité impérieuse d'organiser le lien entre ces hommes ces femmes et les besoins sur les territoires urbains entre l'information et la prise de décision vous avez engagé et c'est normal vous l'aviez annoncé les accès à l'information les plus larges et les plus ouverts possible il y a donc là des choses qui doivent nous permettre d'organiser la régulation au sein de la ville de demain pour que les acteurs de cette ville jouent bien leur rôle et qu'ils soient centrales dans cette régulation que nous devrons attendre des élus locaux de demain voilà entre autres entre autres choses des axes de travail qu'il eût été bon de trouver dès maintenant dans le texte accompagné aussi et d'un calendrier de travail et d'une liste d'intervenants vous nous en avez donné quelques-uns et d'un budget prévisionnel on m'a donné une note très légère à l'instant qui fait apparaître un budget pour cette année d'environ 54 000 euros qui aurait renforcé le caractère professionnel et sérieux d'une démarche qui nous paraît essentielle et qui mérite monsieur le maire votre engagement total c'est-à-dire que vous nous disiez aussi ce que vous allez porter et ce que vous voulez réellement mettre au débat ce que vous portez pour comprendre ce que vous faites ou refuserez éventuellement de faire ce que vous portez pour savoir là où se situe l'innovation et là où vous positionnez le développement quels sont vos réels objectifs en matière de démographie de logement et de lisibilité du territoire grenoblois ce sont des questions qui méritent en effet d'être travaillées le plus largement possible tout ne pourra se limiter indéfiniment par ce qui apparaîtra sans peine si au sein de cette démarche-là nous ne donnons pas l'impression de dépasser le cadre de la communication et des effets d'annonce en décalage avec la vie quotidienne et ça n'est pas spécifique aux grenoblois et les besoins de politique publique de nos concitoyens cette démarche peut nous aider elle doit nous aider à voir plus clair mais comme vous le savez l'adage veut que quand c'est flou il y a un loup votre texte trop léger trop flou ne nous permet donc pas de dire ce soir s'il s'agit d'une opération de communication et nous ne le souhaitons pas ou d'un travail de fond qui amènera à travailler sur le changement de visage de Grenoble et de notre métropole quelle sera sa place d'ailleurs dans tout ce programme-là pour ces raisons en vous demandant d'y revenir et de densifier votre proposition il y aura d'autres conseils municipaux et parce que nous estimons qu'il s'agit d'un débat important et central nous ne voterons évidemment pas contre la délibération mais nous ne pourrons non plus vous accorder un blanc-seing dès ce soir avec deux problèmes de forme si vous le permettez monsieur le maire qui sont quand même venus en rajouter dans le grand point d'interrogation qui est le nôtre aucune invitation ne nous a été adressée à la soirée de demain nous avons vérifié sur nos mails il est quand même assez dommage que les élus de ce conseil ne soient pas officiellement invités rassurez-vous si nous voulons y aller nous savons que personne et aucun d'entre vous n'aura l'extrême amabilité de nous demander de partir aucun programme prévisionnel au-delà des annonces que vous faites et j'aime bien Pierre Rabhi et je pense que je ne suis pas le seul ne nous permet de voir justement avec quel type d'experts nous allons travailler sur cette question-là et quelle sera donc la place de la réflexion sur des thèmes éventuellement qui pourraient aujourd'hui ne pas avoir été envisagés par la majorité mais qui pourraient revenir dans le cadre des discussions et des échanges que nous souhaitons avoir avec vous parce que je vous le redis nous souhaitons pouvoir enrichir ce travail-là y contribuer pleinement parce que ça n'est pas et là-dessus nous sommes en plein accord avec vous un débat de groupe ou de posture c'est un débat qui regarde tous les grenoblois donc nous nous abstiendrons avec un commentaire que chacun comprendra lié à la lecture de votre texte monsieur le maire les encouragements sont là mais peut mieux faire à notre avis nous sommes prêts à le faire et nous espérons que nous aurons à revenir sur la démarche en ce sein pour voir comment elle peut être améliorée enrichie renforcée nous sommes prêts à y contribuer merci monsieur Bron oui bonjour à tous et à toutes à toutes et à tous plutôt alors ville de demain voilà un projet qui devrait tous nous fédérer et qui va engager d'une certaine façon l'avenir de Grenoble mais il nous est arrivé comme ça il y a trois semaines pour préparer le conseil municipal et je trouve que c'est dommage que nous n'ayons pas trouvé un cadre de travail commun pour faire avancer ensemble cette idée la dimension de tracer l'avenir de notre ville nous concerne tous pour cette occasion on aurait peut-être pu travailler opposition et majorité mais l'ouverture est faite et je crois que on souhaite tous pouvoir avancer ensemble sur ce thème alors vous nous proposez une démarche et je cite un peu ce qui me paraît l'introduction essentielle pour relever les défis de l'avenir les villes doivent s'organiser et réinventer leur capacité à résoudre les problèmes les conflits à tracer collectivement des perspectives qui donnent du sens à la ville vivable et durable et vous identifiez trois défis qui m'apparaissent un peu d'une certaine façon un peu fourre-tout ces trois défis ne sont pas très très clairs le premier vous souhaitez réinterroger la densité en ville et vous intégrer dans ce défi là le logement les déplacements la nature en ville le tourisme et la mixité sociale le deuxième concerne la production du bien commun alors on est plus dans les questions de démocratie locale d'initiative citoyenne et bien sûr de co-construction et le troisième m'interroge quand même celui que vous avez qualifié le numérique et l'accès à l'information ce qui m'étonne c'est que dans ce troisième défi vous abordez ce qui m'étonne c'est que vous abordiez uniquement par le numérique des défis majeurs pour notre ville comme celui ou ceux du partage des richesses de la solidarité de l'économie du partage qu'en est-il des inégalités sociales ces questions auraient dû avoir l'honneur de disposer d'un défi en tant que tel me semble-t-il c'est malheureusement une façon peut-être de les diminuer que de les réduire à une dépendance à l'information par contre oui bien sûr accompagner une société locale vivable et durable oui réduire des inégalités encourager l'innovation rassembler toutes les énergies citoyennes ok si j'essaye d'interpréter des choses que vous ne dites pas dans votre texte mais que j'essaye d'interpréter votre projet à un autre niveau je le vois aussi comme une façon de rechercher de générer des recettes dans des secteurs innovants et la recherche de recettes nouvelles c'est bien ce qui manquait cruellement dans votre projet prévisionnel 2016 alors à ce titre je ne peux que partager votre démarche tout en faisant remarquer qu'il existe aussi d'autres richesses de la vie municipale qui devraient retenir aussi votre attention notre attention Jérôme Safar en a très bien parlé et je n'y reviendrai pas sur ce point là alors je voudrais juste signaler trois limites un peu à ce texte bon des limites qui sont venues comme ça de premier abord d'abord je trouve au niveau de votre discours je vous le dis franchement le projet qui est rédigé est rédigé dans un verbiage qui est imbuvable oui je suis désolé on retrouve toute une phrase géologie abstraite et lunaire et même un de vos amis la qualifier je vous le cite c'est pas moi qui le cite je crois qu'on retrouve là tous les mots clés de la Nolande techno-gauche évidemment personne ne comprend rien c'est pas moi qui le dit alors je je pointe ça parce que c'est pas la première fois je sais pas si vous entendez bien si vous voulez toucher des gens nouveaux concernés de nouveaux habitants voire peut-être je sais pas des classes populaires et bien c'est raté par ce texte ce langage ne s'adresse qu'à une classe sociale très typée qui maîtrise le langage et les concepts bien sûr on retrouve des idées on est d'accord on les partage mais si on veut construire une ville on la conçoit on la bâtit avec tout le monde un projet de ville de demain ça doit être l'affaire de tous et pas l'expertise des seuls gens qui se croient éclairés et même je le regrette de vous le dire mais quand vous passez aux outils c'est pas plus clair vous nous proposez par exemple une fabrique fabrique un espace de dialogue et d'échange pour éclairer l'action collective ok mais qu'est-ce que vous proposez pour éclairer l'action collective une contribution à une conférence internationale sur l'habitat alors là on est dans les hautes sphères alors heureusement pour conclure il y a un kiosque un kiosque qui devrait s'adresser au grand public très bien on en aura bien besoin pour que la réflexion de demain ne soit pas qu'une affaire de spécialistes mais qu'elle devienne l'affaire de tous ma deuxième limite Jérôme en a parlé c'est effectivement pourquoi centrer rester centré sur la ville centre je le répète de façon volontaire qu'est-ce qu'il en est de la dimension de l'agglomération de la métro que veut dire une ville centre qui fait cavalier seul sur des sujets aussi sensibles ma troisième limite je l'ai appelée qu'en est-il de la ville aujourd'hui on parle de la ville de demain mais qu'est-ce qu'il en est de la ville aujourd'hui si on veut donner de la consistance à votre projet et éviter de tirer des plans sur la comète on doit bien le lire en référence aux actions que vous avez mis en place depuis deux ans dans tous les domaines que vous énoncez pour la ville de demain à défaut d'actions concrètes dans le projet à défaut d'un budget approprié dans le projet si on veut s'engager il nous faut il vous faut la confiance l'espoir que de poser ces questions sera une façon de s'engager tous ensemble à les résoudre et cela ne peut que reposer sur notre appréciation de la réalité de ces deux années de gestion municipale et on s'aperçoit que les idées que vous proposez dans ce projet sont bien souvent malheureusement malmenées par la réalité locale quelques exemples je ne vais pas y revenir à chaque conseil municipaux mais on a travaillé sur un projet stratégique du CCAS qui a été validé très généreux peu d'actions concrètes au contraire les quelques initiatives intéressantes ont été supprimées voire ralenties par les bambins le pass culture les paniers solidaires le réseau d'échangé de savoir bon qu'est-ce qu'on fait avec ça on veut bien s'engager à réfléchir mais il faut agir le projet culturel aussi a été contesté on a parlé du projet de l'esplanade bon sur la question des luttes contre les inégalités votre fameux bouclier social et j'y reviendrai à chaque fois je considère qu'il a été sacrifié à l'aune des restrictions budgétaires par le projet de rendre payant les études du soir par exemple alors oui la démocratie locale a besoin de se renouveler et il faut bien inventer tenter de nouvelles approches et je reconnais que vos différents chantiers sur ces projets sont ceux que je trouve les plus novateurs vous avez mis en place des conseils citoyens indépendants des budgets participatifs et maintenant le droit d'interpellation mais je vous fais une remarque en marge de ces trois projets nous savons qu'une démocratie a besoin pour fonctionner de confrontations d'idées mais de confrontations d'idées pour dégager des consensus pas forcément pour passer forcément à l'acte du vote et la recherche de consensus à mon avis monsieur le maire c'est certainement le plus gros écueil de votre majorité alors un certain nombre de questions je vais me permettre puisque c'est l'actualité vous en avez parlé se posent sur l'interpellation citoyenne qui a été présentée samedi dernier à la MC2 et je vous en pose quelques-unes bien que je trouve très audacieux de mettre en place cette mesure est-ce que des intérêts particuliers portés par 20 000 votants auront-ils raison sur l'intérêt général est-ce que votre équipe est prête réellement à valider sans renier ces valeurs et si le cas se présente par exemple l'extension de la vidéosurveillance l'armement de la police municipale la gratuité du périscolaire on y reviendrait la démunicipalisation du tricycle le retour des colonnes maurice et par extension toute augmentation en fait voire toute augmentation des impôts locaux enfin une dernière question sur ce registre est-ce qu'une majorité élue ne doit pas en tout premier lieu assumer pleinement sa responsabilité en tout cas celle du programme qui a été validé par les électeurs voilà vous avez les pétitions vous entraînez un débat local qui est intéressant et nécessaire je crois mais est-ce que les sujets de ces pétitions ne vont pas augmenter les inégalités ça dépend des sujets on peut trouver 20 000 personnes qui ont envie d'aller dans un sens qui est discriminant il va falloir faire attention à toutes ces questions-là puisque s'il y a 20 000 votes ça s'impose à la mairie des groupes de pression vont s'en emparer et j'espère que les citoyens ne resteront pas au bout du quai donc je considère que sur ce projet-là il reste encore beaucoup d'arbitrage à faire pour que cette mesure prenne vraiment du sens et je le dis à Pascal Clouer et personnellement je souhaite comme vous que la capacité d'agir des habitants se renforce alors je ne vais pas aller plus loin et je ne tire pas non plus une généralité de tous les constats que je viens de faire qui sont certainement pas exhaustifs mais vous comprendrez monsieur le maire que malgré tout l'intérêt des enjeux que vous soulevez dans ce projet nous restions encore très circonspects quant à votre projet de ville de demain quand on suit de près la politique municipale et la réalité du terrain qui restent bien loin des ambitions affichées dans votre délibération merci merci monsieur Chamussy je dirais juste après si vous voulez faire une intervention générale ou si comment on se fait pour les les 20 amendements ce sera un propos introductif et en introduction de l'introduction je voudrais exprimer avec force mon désaccord profond irrémédiable irrévocable irréductible avec les commentaires de Paul Bron sur le style de cette délibération au point même que je ne résiste pas pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le texte sous les yeux à en lire un extrait l'introduction justement des défis globaux jusqu'à l'école du coin de la rue les villes du 21e siècle sont des actrices essentielles de la transition vers un modèle de société vivable et durable une ville c'est bien sûr une histoire écrite à des milliers de mains à travers les générations ce sont également des paysages et puis des lieux une ville ce sont aussi des énergies individuelles et collectives qui se rassemblent autour de projets communs moi je trouve ça joliment écrit je le dis comme je le pense on peut être en désaccord mais personnellement je dois avouer que cette forme de littérature voire même certains diraient de poésie a un certain certain intérêt dans les salons où on cause seulement voilà nous sommes ici dans une assemblée délibérante qui est là pour prendre des décisions qui s'appliquent à notre vie ce n'est donc pas un programme vous l'avez dit vous même monsieur le maire c'est une intention une démarche ce sont exactement vos mots voilà donc que près de deux ans après les élections municipales vous nous présentez un texte qui présente donc une intention une démarche un texte au fond d'ailleurs que l'on pourrait plaquer à beaucoup d'autres villes je vous invite à faire l'exercice remplacer Grenoble par le nom d'une autre ville ça marche à tous les coups c'est ça qui est intéressant avec ce texte seulement voilà cette intention cette démarche nous avons un petit comment dirais-je un petit retour d'expérience depuis deux ans et vous nous parlez de co-construction et nous vous répondons esplanade nous vous répondons consultation sur les rythmes scolaires nous y reviendrons et nous dirons ce que nous en avons pensé comité d'avis sur la culture et autres pantalonnades alors malgré tout vous nous évoquez votre boîte à outils reprenant là un discours que nous avons déjà entendu quelque part avec une fabrique des ateliers un kiosque autant d'outils donc qui vont permettre aux uns et aux autres de parler de débattre etc etc et il est assez singulier au fond que le fil du débat du conseil le démontrera que ce soir deux débats majeurs vont porter d'une part sur cette intention cette méthode qui ne donne pas de décision concrète pour la vie des grenoblois et puis un débat que vous avez voulu sur la déchéance de nationalité au fond vous n'êtes jamais aussi à l'aise que lorsque vous êtes dans le discours dans les déclarations générales voilà nous pour notre part nous avons des considérations beaucoup plus terre à terre et nous nous intéressons au quotidien des grenoblois et c'est ce que nous avons voulu faire au fond avec les amendements que nous avons déposés vous avez l'air de trouver qu'il y en avait trop 20 si nous avions voulu tomber dans l'obstruction nous en aurions déposé 200 ou 2000 ce n'est pas le cas nous aurions pu nous en avons déposé 20 parce que nous avons identifié un certain nombre de sujets sur lesquels puisque vous avez voulu faire de cette déclaration d'intention une déclaration politique nous avons voulu nous aussi avec nos outils que nous avons fabriqués entre nous dans notre petit atelier nos positions sur un certain nombre de sujets majeurs qui concernent la vie quotidienne des grenoblois parce qu'au fond c'est cela le rôle d'un conseil municipal c'est de traiter les questions qui préoccupent les grenoblois dans leur vie quotidienne je vous remercie merci madame Dormano merci monsieur le maire j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre votre concept de ville de demain en effet le texte qui nous est présenté contient un ensemble de formules usées jusqu'à la corde qui mélangent à souhait les termes du discours social de gauche du discours scientifique et du discours écologiste on retrouve vos mots clés co-construction partage collaboration mixité sociale innovation démocratie vivre ensemble etc vous vous lancez trois défis dont le deuxième refonder la confiance ça n'est pas gagner d'avance si on regarde de plus près que voit-on l'outil appelé la fabrique ces travaux seront consacrés à l'élaboration d'une contribution à une conférence internationale en équateur qui aura pour feuille de route l'édition du nouvel agenda mondial cette contribution sera réalisée par trois établissements universitaires de l'agglomération mais d'où vient cette prétention à écrire l'agenda mondial cette municipalité est quasiment en faillite mais elle veut donner des leçons de bonne conduite jusqu'à l'autre bout du monde vous voulez aussi participer à des projets européens qui produisent de gros rapports l'outil appelé les ateliers là encore on associe des partenaires universitaires économiques et de la société civile en vue de promouvoir l'innovation ouverte qu'est-ce donc derrière ce vocable alléchant se trouve une étude sur la place de l'information sur l'espace public vient ensuite les appels à projets et les labels dont l'objectif semble forcément fortement se chevaucher avec la compétence développement économique de la métro tout cela est assez théorique et hormis l'intérêt académique de ces projets on ne voit pas trop ce qui pourra en sortir d'utile pour les habitants de Grenoble dans un avenir proche il est clair que vous avez été mis sous pression pour trouver une nouvelle cause permettant de financer des établissements divers et variés vous savez d'expérience que ce genre de projet est une mine pour les prestataires qui vivent des subventions on nous soumettra demain des délibérations pour subventionner un niveau intermédiaire qui sera glissé opportunément entre les donneurs d'ordre et les exécutants je pense par exemple à une demande de soutien pour organiser le voyage à Quito par exemple ou pour faire la promotion de la ville de demain dans tel ou tel congrès ces intermédiaires vont demander des subventions en même temps dans diverses collectivités on en a l'habitude vous mentionnez des contraintes budgétaires inouïes monsieur le maire ce système qui s'auto-entretient sur des projets fumeux doit être supprimé pour le bien de tous et pour atteindre votre deuxième objectif refonder la confiance le troisième défi est d'utiliser au mieux les moyens informatiques dans les champs d'action de la ville c'est déjà bien parti avec l'open data de la mairie dont le site internet donne effectivement un accès facile à de nombreuses informations utiles y compris les budgets et diverses dépenses vous voyez nous ne sommes pas toujours dans la critique en matière de smart city les villes les plus avancées en europe sont barcelone et ici les molineaux elles utilisent l'informatique pour rendre service directement aux habitants pas pour faire de l'économie de partage ni répartir la richesse à barcelone un système de géolocalisation des places de parking vide a notamment été mis en place dans certains quartiers à l'aide d'une application téléchargeable sur leur smartphone les conducteurs peuvent ainsi s'épargner de longues minutes d'errance en quête d'un endroit où garer leur véhicule voilà une belle application mais pour qu'elle fonctionne à Grenoble encore faudrait-il qu'il y ait une offre suffisante de stationnement à ici les molineaux les lampadaires intelligents équipés de détecteurs de présence adaptent leur éclairage la ville dépense deux fois moins en électricité que la moyenne des villes françaises notre vision de la ville de demain est beaucoup plus concrète tournée vers les besoins quotidiens des habitants les quatre axes de développement sont la sécurité la délinquance détruit la vie des habitants une personne qui a été agressée ou qui a perdu un bien qu'elle a mis des mois à s'acheter reste marquée ravie le premier droit des citoyens est de vivre dans une ville apaisée comme vous le dites aujourd'hui la nôtre a le triste privilège de compter 63% de délits en plus que les villes comparables à la nôtre dixit notre ministre de l'intérieur le logement le logement est bien souvent l'unique patrimoine que peut se constituer la classe moyenne les mesures de préemption appliquées par la mairie pour obliger à la mixité sociale dans les immeubles privés créent une incertitude qui pénalise l'investissement si je vous ennuie vous le dites parce que je vous vois bailler voilà d'accord petite pointe de lassitude mais vous avez tout à fait le temps de parole vous voyez ça fait 5 minutes 29 je peux être plus patient que ça la circulation parlons-en puisque ce thème est absent de votre ville de demain nous allons revenir encore une fois dessus il faut il faut fluidifier la circulation automobile en augmentant le nombre de stationnements et je sais que vous êtes compte et en commençant les travaux d'amélioration bien sûr de la 480 et du rondeau je rappelle que dans la presqu'île vous avez baissé le nombre de stationnements par appartement social à moins de 1 obligeant ainsi les plus pauvres à marcher à pied la liberté économique il est temps d'abandonner le tout étatique et de laisser un peu les acteurs économiques respirer chaque fois que la mairie subventionne un secteur particulier en fonction de son adresse elle crée par là même un déséquilibre concurrentiel les uns paient des taxes et pas les autres c'est un très mauvais exemple d'égalité la multiplication de plans de taxes de normes et de règlements tue l'initiative et déstabilise les activités existantes voici une belle ambition pour la ville de demain je vous remercie très bien merci madame comparat merci oui rapidement pour peut-être repositionner les enjeux liés à cette délibération il ne s'agit en effet pas ici de prendre des décisions concrètes qui accompagnent le quotidien des grenoblois nous le faisons depuis le début du mandat nous continuerons à le faire nous le faisons ce soir avec les premières réalisations du plan école dont nous allons délibérer dans peu de temps il s'agit de réfléchir ensemble à la réponse aux enjeux de société qui concernent les villes la ville au sens générique pas uniquement Grenoble bien évidemment que nous espérons pouvoir mettre en oeuvre à Grenoble les réponses qui seront apportées par ce biais les villes aujourd'hui dans un monde en transition en transformation deviennent l'endroit où l'humanité se concentre elles sont donc le lieu où se cristallisent tous les enjeux tous les risques mais aussi tous les possibles il y a urgence à réinventer la ville à se la réapproprier pour répondre aux enjeux du 21ème siècle c'est clairement là que nous positionnons cette démarche ville de demain l'objectif est de nous appuyer sur les acteurs du territoire et ils sont nombreux à Grenoble et ils sont mobilisés à Grenoble pour trouver ensemble les réponses à ces questions il ne s'agit pas ici de mettre en oeuvre notre projet il est connu il est public il est mis en oeuvre la question n'est pas là c'est sur les questions qui se posent à nous tous et où nous sommes en recherche de réponses où il y a déjà des initiatives où il y a des pistes où il y a des idées où il y a des envies où il y a des choses à expérimenter où il y a des choses à inventer c'est là que nous devons travailler ensemble et c'est l'objectif fondamentalement de cette démarche oui il s'agit aussi de peser sur l'agenda mondial nous n'allons pas laisser les mêmes entre eux qui depuis des années dans des forums Davos tente d'inventer ou plus exactement d'entretenir le monde actuel les réponses qu'ils apportent depuis maintenant 40 ans ne sont pas les bonnes ils ne sont pas la solution ils sont le problème à nous d'inventer les solutions et oui bien sûr à nous de les porter là où il faut les porter à nous de peser là où il faut peser à notre humble niveau avec les moyens que nous allons pouvoir apporter à ce débat mais oui il est fondamental que nous pesions du global au local et juste un dernier mot sur le périmètre de cette réflexion nous sommes ici au conseil municipal de la ville de Grenoble nous engageons donc la ville de Grenoble nous n'avons pas la capacité d'engager d'autres institutions avec nous mais bien évidemment que le périmètre de la réflexion est celui du bassin de vie de la ville au sens de territoire que l'on habite dans lequel on vit dans lequel on consomme entre guillemets de la culture du sport où on vit au quotidien les enjeux que nous avons cités bien évidemment que cette réflexion vient donc dépasser les seules frontières de notre ville et bien évidemment que en particulier nos représentants au sein du conseil métropolitain porteront ces débats là et nous souhaitons bien évidemment y associer tous ceux qui le souhaitent si la métropole en tant qu'institution souhaite nous accompagner dans cette démarche elle n'en sera que plus forte on ne peut qu'être d'accord mais bien évidemment ce n'est pas ici ce soir que nous pouvons j'allais dire embarquer d'autres acteurs avec nous nous n'avons la légitimité que pour lancer cette démarche à l'échelle de la ville de Grenoble sur le numérique et j'en terminerai là le numérique fait partie des bouleversements de notre vie il a envahi notre quotidien il nous interroge il nous bouscule il ouvre des perspectives il pose des questions il présente des risques et effectivement il pose aussi la question de l'inclusion et de certaines personnes qui en seraient éloignées nous avons d'ailleurs lancé à ce propos une démarche de diagnostic de l'inclusion numérique sur notre territoire et dans le cadre d'une démarche ville de demain d'innovation ouverte nous sommes en train de réfléchir aux réponses que l'on peut apporter de façon à ce que cet outil ne soit pas une source de rupture ne soit pas une source de danger mais au contraire soit un des éléments de réponse parmi d'autres sachant que bien évidemment et fondamentalement avant toute chose c'est l'humain qui est au coeur de la réflexion de la démarche et de l'action merci monsieur Cazenave oui merci monsieur le maire nous avions bien compris qu'il s'agissait de réfléchir aux défis du 21ème siècle et je remercie madame Comparat de nous l'avoir redit à l'instant ce qui nous pose problème c'est que lorsqu'on liste les points que vous évoquez comme devant être les questions dont nous devons nous saisir pour résoudre les défis du 21ème siècle et bien on y voit aucun des sujets qui à nos yeux sont réellement les défis qui sont devant nous c'est la raison pour laquelle nous allons poser nous avons posé un certain nombre d'amendements parce que parler de la ville du 21ème siècle sans se préoccuper de ce qui permettra de faire que nos concitoyens y vivent en sécurité qui est la première des libertés de se déplacer dans l'espace public ne pas se poser cette problématique et rester dans le questionnement d'aujourd'hui qui est le vôtre de renvoyer tout cela à la charge de l'Etat alors que à l'évidence il y a la nécessité d'une implication très forte du niveau même métropolitain dans la résolution de ces problèmes on est devant une situation qui est terriblement tendue sur le plan de la sécurité publique avec des défis enfin certains parlent de nous sommes en état de guerre et cette question ne vous interpelle pas il n'y a pas une seule mention dans les défis du 21ème siècle sur la ville qui doit d'abord porter attention à ses citoyens pour leur permettre de se sentir en tranquillité en sécurité dans l'espace public voilà un manque qui est terrible et je crois qu'on peut lister comme ça c'est pourquoi il y a une vingtaine d'amendements tous les sujets qui vont nous occuper maintenant parce que imaginer la ville de demain sans évoquer la relation de la collectivité à l'expression culturelle à l'épanouissement culturel voilà un manque qui est également assez dramatique évoquer la ville de demain sans imaginer qu'on offre à chaque citoyen la capacité la possibilité de s'y déplacer librement certes sans provoquer de nuisances mais la technologie du demain du 21ème siècle est une technologie qui nous permet d'espérer que les moyens de déplacement ne généreront pas de nuisances bref vous voyez bien que nous avons un divorce total avec l'approche qui est la vôtre qui nous semble enfermée dans des petites préoccupations idéologiques et partisanes et qui n'incarne absolument pas la ville de demain pour tous la ville de demain pour tous c'est celle qui s'adresse à tous celle qui répond à toutes les préoccupations à tous les défis du 21ème siècle voilà pourquoi nous sommes contraints non pas de faire de l'obstruction mais de poser des amendements qui permettent de préciser les objectifs qui à nos yeux doivent être ceux d'une municipalité et d'une métropole et d'une métropole engagée dans la construction d'une ville de demain agréable sûre fluide et dans laquelle chacun puisse se sentir respecté en situation d'égalité de solidarité bref voilà notre notre vision qui est radicalement différente de la vôtre très bien s'il n'y a plus d'intervention j'imagine qu'il y aura à nouveau des prises de parole pour la défense des amendements peut-être quelques commentaires sur ce que génère comme débat en ce conseil cette délibération qui pose cette démarche ville de demain et qui nous fait voter et mettre en oeuvre les outils qu'elle propose alors je ne sais pas si je vais réutiliser ad vitam quand il y a du flou c'est qu'il y a un loup parce que j'ai l'impression de me replonger dans un débat assez particulier qui est celui de la primaire socialiste donc je comprends que ça ait marqué les socialistes à la fois ceux qui défendait Martine Aubry et ceux qui défendait à cette époque-là François Hollande mais comme clé de lecture on va dire que je vous laisse cette expression qui est une expression pour parler entre vous manifestement elle marche vous l'utilisez tellement souvent que tous que c'est un élément de communication maintenant à l'intérieur du parti socialiste dans le tact je vous la laisse pour ma part je suis à la fois heureux de voir votre enthousiasme sur la réflexion sur la ville de demain de voir votre impatience je dirais presque que l'intervention que vous avez faite pourrait être les prémices d'un livre pourquoi pas puisque j'avais entendu dire qu'effectivement il y en avait en préparation il faut quand même noter qu'il y a une certaine inflexion dans la façon d'approcher les choses puisque pour ne parler de choses très concrètes la candidature à la ville européenne capitale de l'innovation en 2014 a été faite sur une candidature 100% techno donc la municipalité précédente portait un regard et portait sa vision sur une démarche 100% techno c'est ce qu'avait été la candidature de Grenoble en 2014 dont acte effectivement il y a un virage s'il y a un virage également dans la réflexion je ne peux que m'en réjouir évidemment sur la question du blanc-seing nous ne demandons pas justement de blanc-seing nous ne demandons pas de blanc-seing nous mettons là les outils qui permettent de rassembler de créer le débat public ce n'est pas de la poésie ce n'est pas un verbiage même si on peut tous lire en permanence des passages de délibération dans cette instance comme dans n'importe quelle instance et on le fait toujours avec la pointe d'ironie et d'auto-ironie que nous pouvons y voir chacun je crois que ce genre de lecture nous fait tous sourire un sourire bon enfant mais il ne faut pas masquer le fait que ce qui est écrit là c'est une langue outil qui a pour objectif de créer un espace de travail entre des gens très différents et ça marche puisque ça permet de faire discuter à la fois Pierre Rabhi et Grenoble école de management donc vous voyez que finalement la langue peut servir parfois aussi à rassembler pour ce qui est de la rhétorique qui vise à dire que à la fois nous n'avons pas de projet mais que nous mettons en oeuvre de façon trop brutale notre projet bon on est face à cette rhétorique depuis le début du mandat dont acte nous mettons en oeuvre notre projet à la fois dans le domaine de la démocratie représentative donc oui nous faisons le pari de l'audace et oui c'est écrit dans notre projet pour la ville donc là il y a une continuité il y a une continuité parce que c'est des convictions fortes que nous portons où nous restons dans le cadre de la démocratie représentative tout en ne nous limitant pas à l'espace de la démocratie représentative en ne nous limitant pas à un vote tous les six ans c'est bien le projet que nous portons et nous le portons avec l'audace effectivement que vous nous attribuez nous verrons bien ce que cela donne et de fait je ne doute pas que certains ce sera l'occasion pour certains de mettre sur la place publique des débats qui sont centraux ou en tout cas qui sont récurrents sur la place publique donc oui il y aura des débats qui dérangent et oui cette votation permettra finalement de porter le débat sur des points spécifiques et pas sur la collection de l'ensemble du projet car de fait nous portons un projet nous portons une vision mais ce n'est pas un blanc-seing pour l'ensemble de nos propositions donc oui je souhaite qu'il y ait des votations citoyennes nombreuses sur des sujets variés certains qui seront dérangeants pour tout le monde mais qui créeront le débat enfin sur la dimension finalement métropolitaine de la réflexion d'abord dire que la métropole aussi réfléchit à une contribution sur Habitat 3 parce que c'est de fait comme il y a eu la COP 21 l'ONU permet de rassembler des acteurs pour créer des du débat de l'échange de bonnes pratiques qui permet d'avancer et cette démarche Habitat 3 va exactement dans ce domaine là pour autant les communes ne disparaissent pas nous animons ce débat ici nous l'animons également à la métropole les communes ne disparaissent pas et si on parle de l'échelon métropolitain il a été lors de son vote supprimé deux mentions par le gouvernement qui était pourtant constitutive à mon sens d'une modernité de ces métropoles la première c'est que la parité de l'exécutif a été écartée la deuxième c'est que le vote à l'échelle de la circonscription celui qui permet de porter un projet métropolitain et d'avoir du coup un débat métropolitain avant le vote d'un deuxième échelon et de la création d'une majorité métropolitaine ce vote à l'échelon de la circonscription métropolitaine a été écarté et repoussé au calendre grec les calendres grecs en l'occurrence étant après 2017 et on voit bien évidemment ce que les échéances qu'il y aura avant que le parlement ait à saisir de cette question s'il pense à se saisir de cette question donc oui d'ici là la commune reste un champ d'action pertinent elle travaille en coopération en coordination on l'a vu la semaine dernière avec le projet coeur de ville coeur de métropole qui va élargir le centre urbain de Grenoble mais de la métropole on l'a vu avec la métropole apaisée et le passage des 43 communes à la ville à 30 on le voit également dans la dimension sociale avec la délibération sur la tarification sociale de l'eau donc tous ces sujets avancent à la fois à l'échelon communal et à l'échelon métropolitain ça avance dans toutes ces dimensions finalement ce que nous mettons là en place c'est une structuration de dynamique qui existe et c'est nous appuyer sur cette force je le redis spécifiquement grenoboise d'une porosité entre tous les acteurs d'une capacité de dialogue entre tous les acteurs c'est cela aujourd'hui le projet et de fait ce n'est pas un ensemble programmatique comme peut-être les républicains le groupe républicain UDI Société Civile l'a traduit en y introduisant 20 amendements qui sont en fait un nouveau programme municipal voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur cette démarche qui attire et qui répond aussi à des sollicitations multiples que la ville reçoit pour travailler entre différents acteurs et avec l'acteur public municipal nous pouvons maintenant passer à l'étude des amendements puisqu'il y en a 20 allons-y monsieur Cazenave donc il s'est proposé d'ajouter l'alinéa suivant donc s'engager dans la démarche d'une ville qui garantisse la sécurité de tous les grenoblois notamment grâce à un plan volontariste de développement de la vidéosurveillance une augmentation des effectifs de la police municipale armée et formée à cet effet j'avais déjà eu l'occasion de vous interroger lors d'une question orale en début de conseil municipal sur ce sujet votre réponse nous avait renvoyé comme d'habitude à la distinction entre la sécurité et la tranquillité publique la compétence de l'état et elle ne nous avait pas évidemment satisfait car même si on prenait le strict périmètre de la tranquillité publique elle est fort loin d'être assurée dans notre ville de Grenoble et il se trouve que le ministère de l'intérieur récemment a eu l'occasion d'ailleurs de porter un certain démenti à vos propos en rappelant en particulier que la situation de Grenoble était un peu plus préoccupante que la situation de bien d'autres villes comparables ce que nous avions déjà souligné et en rappelant également que la vidéo protection dont je ne comprends toujours pas pourquoi vous refusez obstinément de mettre en place de la mettre en place il a rappelé également que la vidéo protection était un outil extrêmement utile extrêmement performant pour atteindre des objectifs notamment lorsqu'il s'agit de d'atteinte aux personnes et dans le contexte que nous vivons que vous avez rappelé par des mots mais qui ne semblent pas avoir totalement pénétré votre esprit ni vos réflexions et bien il nous semble qu'il serait utile d'envisager la ville de demain à l'aune d'une réflexion et d'une coopération étroite entre les collectivités locales et l'Etat pour nous qui sommes les premiers acteurs au plus près de nos concitoyens être les premiers aussi à porter une préoccupation et à porter des solutions qui donnent à nos concitoyens la garantie du respect de cette première des libertés qui est la sécurité publique Merci Je pense qu'il serait préférable de défendre l'ensemble des amendements puisqu'on peut y aborder des réponses groupées Pas d'opposition de principe de notre part Deuxième amendement c'est ce que je disais tout à l'heure ce que nous avons dit à deux voix avec Richard Cazenave comment ne pas comment parler de la ville de demain sans évoquer les préoccupations de vie quotidienne et parmi celles-ci la reconquête de l'espace public sous l'angle de la sécurité c'était l'objet du premier amendement mais aussi sous l'angle de la propreté de ces rues nous semble tout à fait indispensable pour dépasser le stade de la déclaration d'intention qu'est votre délibération et on sait l'écart entre vos déclarations d'intention et la réalité de vos actes il y a un sentiment partagé par un nombre considérable de grenoblois que la propreté de notre ville la propreté de nos rues s'est profondément dégradée profondément dégradée on pouvait avoir un regard critique sur la situation intérieure c'était notre cas même si évidemment c'est toujours une mission qui est difficile à assumer mais il y a incontestablement au regard qu'on pouvait porter sur la situation antérieure une dégradation et qui est pour partie de votre responsabilité je pense notamment la manière dont vous gérez les ressources humaines en ayant supprimé les renforts les remplacements à profondément déstabiliser désorganiser la propreté urbaine le service de la propreté urbaine de la ville d'ailleurs les agents nous le disent et les grenoblois le constatent et c'est la raison pour laquelle effectivement nous proposons d'ajouter la linéa suivant au dispositif s'engager dans la démarche d'une ville exemplaire par la propreté de ses rues et ses espaces publics notamment parce qu'on pourrait lister beaucoup d'actions à mettre en oeuvre mais notamment avec le renforcement des effectifs de la propreté urbaine la mise en place d'une collette gratuite et régulière désencombrant et un plan de lutte anti-tag vous avez supprimé une prestation externe sur la lutte contre les tags on en mesure chaque jour les résultats négatifs sur l'espace public c'est le sens de notre amendement numéro 2 très bien donc vous pouvez passer au numéro 3 nous allons passer au numéro 3 j'ai bien compris que votre réponse serait brève et groupée c'est votre conception du débat très bien mais ça ne nous empêchera pas de défendre nos positions nos convictions et pour nous la ville de demain c'est s'engager dans la démarche d'une ville solidaire avec les générations et la solidarité c'est aussi la question du poids de la dépense publique et du poids de la dette du poids de la dette et de ses conséquences inéluctables sur la fiscalité à terme parce que vous avez fait un choix qui est d'assumer vos politiques publiques et vos arbitrages en augmentant la dette alors je sais bien il y a parmi vous des gens qui croyez ou qui croient encore que la dette c'est pas grave parce qu'on la payera pas donc on peut la croître nous sommes maintenant au premier anniversaire de l'élection de l'un d'une personnalité que vous admiriez beaucoup peut-être un peu moins maintenant qui est monsieur Tsipras et monsieur Tsipras en un an il a compris au moins une chose c'est que la dette il faut la rembourser il faut la rembourser et ce que vous êtes en train de faire ici à Grenoble en augmentant considérablement la dette de la collectivité c'est un choix qui est dramatique pour les générations futures parce que c'est la condamnation à une augmentation de la pression fiscale et je veux dire que c'est d'autant plus grave qu'à un moment ou à un autre nous savons ce sera peut-être pas pour tout de suite ce sera peut-être pas pour dans quelques mois mais le cycle va se renverser inéluctablement et nous savons que les taux d'intérêt vont repartir et qu'aujourd'hui augmenter la dette avec des taux d'intérêt faibles c'est une chose c'est déjà lourd de conséquences mais que lorsque les taux d'intérêt vont redémarrer c'est une véritable bombe à retardement que vous êtes en train de construire sur le dos des grenoblois et des générations futures et donc il faut stopper ce comportement ce comportement là et c'est le sens de cet amendement en arrêtant notamment de reporter sur les générations futures le poids de ses dépenses de fonctionnement non maîtrisées et de son train de vie l'aventement numéro 4 que nous présentons après on dira qu'on ne propose jamais rien voilà un démenti on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord mais permettez-nous de défendre nos convictions et de les proposer au débat public vous parlez beaucoup de co-construction j'ai dit tout à l'heure que les premiers constats étaient assez accablants sur votre méthode vous nous annoncez des votations et vous vous glorifiez du résultat de la concertation sur les rythmes scolaires si cette participation est aussi significative que vous le dites aussi satisfaisante et bien très bien nous proposons que ce soit le taux de participation atteint par la consultation sur les rythmes scolaires qui soit le seuil de validité des votations et non pas ce chiffre de 20 000 que vous voulez mettre en oeuvre parce que encore une fois si la consultation sur le rythme scolaire est une si grande réussite et bien à ce moment-là appliquons-la pour l'ensemble des votations et à ce moment-là vous ferez un pas réel en matière de démocratie participative c'est le sens de notre amendement numéro 4 que ceux qui voteront contre et bien de facto considéreront que finalement le seuil de participation sur la réforme des rythmes scolaires n'était pas satisfaisant nous verrons cela au moment du vote sur cet amendement numéro 4 et c'est Richard Caznaf qui défend l'amendement numéro 5 mais je vous laisse le choix de lui donner la parole monsieur le maire et tout à fait je lui donne la parole monsieur Caznaf vous avez la parole merci monsieur le maire donc l'amendement numéro 5 vise à faire que la ville de demain ne soit pas une ville qui est renoncée à la croissance voilà un point qui nous sépare de vous également car vous nous aviez déclaré vous le dites un peu moins mais enfin vous l'avez bien dit très clairement lors des premiers mois de votre mandat et vos actes depuis le démontrent vous nous dites que la croissance c'est une idéologie du passé nous nous ne pensons pas que la croissance soit une idéologie du passé nous pensons que il faut inventer de nouvelles croissances une croissance plus respectueuse de l'environnement des ressources naturelles une croissance qui repose plus sur l'économie circulaire mais une croissance et pour avoir une croissance il faut avoir dans le monde tel qu'il est avec la nature humaine telle qu'elle est à moins que vous n'ayez pour projet de changer l'homme c'est un système où eh bien il y a des concurrences entre les hommes et entre les villes entre les états entre les nations entre les régions et dans cette concurrence ceux qui peuvent s'en sortir ce sont ceux qui auront une attractivité parmi les éléments de cette attractivité nous considérons que le désenclavement de Grenoble est une priorité du 21ème siècle et nous ne voulons pas renoncer comme vous le faites à l'idée que nous puissions nous doter d'une liaison rapide SNCF entre Grenoble et Lyon comment imaginer que nous puissions pérenniser une situation où par une ligne du 19ème siècle il faut 1h10 sans marquer d'arrêt pour relier Grenoble et Lyon comment imaginer que Grenoble soit la seule ville qui ait une capacité à avoir un rayonnement au niveau national et européen qui ne soit pas relié à un réseau TGV digne de ce nom c'est l'objet de l'amendement numéro 5 qui dit que nous souhaitons que le dispositif doit préciser que nous voulons nous engager dans la démarche pour assurer le désenclavement de Grenoble en soutenant ces réalisations la 51 et aussi la 51 je fais attention je suis attentif que vous puissiez vous exprimer totalement le TGV et la 51 je vois que nos idées progressent et j'en suis ravi alors je ne suis pas totalement sûr de me rallier au prolongement de la 51 mais je ne voudrais pas que vous ratiez cette opportunité d'exposer votre vision des zones autoroutières l'amendement oui mais vous savez je crois que ce qui nous oppose dans la vision de la ville de demain c'est que vous vous assimilez la pollution à l'automobile nous nous considérons que la technologie telle qu'elle évolue aujourd'hui nous permettra d'ailleurs je vois que certains d'entre vous sont en vélo ou en voiture nucléaire nous la technologie ou éolienne on ne sait pas on ne sait pas ou éolienne oui enfin oui enfin il n'est pas exclu il n'est pas exclu voire hydraulique il n'est pas exclu que l'énergie qui fournit la base de votre batterie soit de l'énergie nucléaire mais bon mais j'espère que ça vous rend pas malade depuis le 1er janvier nous sommes passés en énergie entièrement verte pour la ville de Grenoble et le centre communal d'action sociale monsieur Cazenam donc nous nous considérons qu'il y a des technologies on voit aussi la voiture à hydrogène qui est en train d'émerger il y a énormément de technologies qui permettront d'avoir des déplacements demain sans avoir d'incidence sur l'environnement et donc en conséquence s'opposer a priori à toute idée de fluidité des déplacements s'opposer a priori à toute idée de désenclavement et bien c'est à mon avis avoir une vision très rétrograde une vision du passé de ces équipements de ces équipements mais ça c'est votre vision nous la ville de demain oui elle doit être liée à un réseau autoroutier parce que vivre à l'écart du monde ça n'est pas comme ça qu'on crée une économie qu'on crée des emplois parce que avant de pouvoir parler d'autres choses et bien la première chose que nous allons apporter c'est d'abord une activité et des emplois parce qu'une société qui ne repose pas sur le travail et sur l'emploi des concitoyens et bien c'est une société qui se délite donc je passe maintenant à l'amendement numéro 6 puisque vous m'avez invité à compléter l'amendement numéro 5 c'est vrai que j'ai été un peu trop rapide sur l'amendement numéro 6 mais je suis prêt à soutenir le débat si vous voulez qu'on y revienne sur les autoroutes l'amendement numéro 6 donc lui ne porte pas sur le désenclavement mais sur la fluidité des déplacements dans l'agglomération Grenoblase notamment par le contournement de Grenoble et le passage à trois voies de l'A480 le réaménagement du rondeau et le transport par câble sur des axes pertinents nous disons sur des axes pertinents parce que nous sommes assez dubitatifs sur le projet de transport par câble que vous avez initié qui ne nous paraît pas être véritablement l'axe prioritaire sur lequel développer cette technologie qui est pourtant une technologie prometteuse utile et très complémentaire des dispositifs de transport existants comme le tram et éventuellement les autres modes de déplacement donc nous considérons aussi que la fluidité des déplacements c'est un élément de la ville de demain parce que faire une ville qui soit clôturée sur elle-même qui finalement dise à tout le monde écoutez passez votre chemin nous ne voulons pas de vous nous ne voulons pas en tout cas de tous ceux qui pourraient venir puisque nous ne voulons que ceux qui pourraient venir par tel ou tel mode de déplacement ça n'est pas notre vision de la ville de demain donc voilà l'objectif de l'amendement numéro 6 le 7 madame Béranger alors oui l'amendement numéro 7 donc la ville de demain c'est pour nous de s'engager dans la démarche d'une ville vivable en révisant les programmes de construction pour arrêter la politique de bétonisation vous devriez le voter cet amendement puisque l'engagement 80 de votre campagne électorale portait là-dessus justement c'était remettre à plat tous les grands projets urbains donc vous devriez être d'accord pour cet amendement là et je pense notamment au projet de l'esplanade qui à mon avis commence plutôt mal puisque vous densifiez le nord de ce quartier il a déjà échappé à une bétonisation au dernier mandat donc on espère aujourd'hui que vous allez tenir vos engagements c'est pour cela que nous vous rappelons votre engagement à travers cet amendement merci merci le 8 monsieur Cazenave merci beaucoup alors l'amendement du minero 8 revient sur l'attractivité en instaurant de vraies assises du commerce mais vraies c'est-à-dire au sens de la recherche sincère sincère des conditions permettant son épanouissement et son développement au coeur de la cité car une ville et notamment un hyper centre qui ne dispose pas d'une activité commerciale digne de ce nom et on parle pas là de commerce de proximité comme je le lis parfois dans les déclarations des uns et des autres chez vous il s'agit bien d'une activité d'hypersante c'est-à-dire de commerce qui ne sont pas ceux du quotidien nécessairement qui sont aussi ceux qui concourent à l'attractivité d'une ville quand elle est capable de proposer des boutiques de haut de gamme des boutiques qui vis-à-vis d'une certaine clientèle contribuent à la richesse de la cité contribuent au rayonnement de la cité nombre d'entreprises lorsqu'elles s'installent ici dans notre agglomération grenobloise font une étude qui j'ai eu l'occasion dans mes activités comme parlementaire notamment dans le cadre de la première circonscription pour la vallée du Grésil-Vaudan et pour Grenoble j'ai eu l'occasion d'être souvent devant des décideurs qui se posaient la question de leur implantation et hésitaient entre plusieurs sites parmi les avantages que nous avons à Grenoble il y a celui de la capacité de notre recherche il y a celui de nos centres de formation qui fournissent des salariés de qualité formés il y a notre environnement j'étais ravi de voir dans votre délibération que vous rappeliez que Grenoble est entouré de montagne et c'est une évidemment c'est une bien belle chose que de le rappeler mais il y a aussi tous les éléments de l'attractivité d'une cité moderne parmi ces éléments il y a eh bien l'attractivité culturelle par exemple quand on a un orchestre de réputation internationale eh bien c'est mieux que quand cet orchestre on lui ferme les crédits et qu'on lui demande d'aller jouer ailleurs et parmi les autres éléments de l'attractivité eh bien c'est un commerce d'hypercentre qui soit un commerce de qualité et là pour cela je pense que vous n'avez pas pris la bonne voie et vous prenez même à contresens et à contre courant tous les ingrédients qui permettraient de fabriquer un commerce d'hypercentre de qualité je crois même que ce que vous avez instauré d'une façon très brutale via la métro sans que nous ayons pu en discuter ici avec vos projets d'autoroute à vélo en centre-ville et votre suppression de la circulation automobile va concourir à la destruction de cette attractivité du commerce de centre-ville voilà l'objectif de cet amendement numéro 8 qui défend le 9 madame Cadou même micro merci l'abandon de l'entretien des bâtiments patrimoniaux de Grenoble est préoccupant il est temps de prendre à bras le corps ce dossier et de prendre conscience de cette dégradation la tour Péret est un symbole de la réussite et du rayonnement de Grenoble en 1925 et c'est un phare pour notre ville sa réfection permettra la mise en valeur d'un nouveau site touristique pour Grenoble quant à l'ancien musée sa rénovation rendra son harmonie à l'une des plus belles places de Grenoble la place de Verdun et permettra une meilleure utilisation de l'ensemble de cet édifice qui est jusqu'à maintenant utilisé partiellement valoriser sa ville c'est aussi en assurer l'esthétique et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression des totems d'affichage qui ont remplacé les colonnes Maurice totems qui sont inesthétiques et coûteux donc l'amendement numéro 9 propose de s'engager dans la démarche d'une ville qui valorise et entretient son patrimoine notamment grâce à la réfection de la tour Perret de l'ancien musée de peinture et en supprimant les totems d'affichage inesthétique et coûteux je vous remercie merci le 10 le 10 quelqu'un de motivé pour le défendre c'est moi madame Cadou vous avez la parole oui le 10 le 10 propose de donc de s'engager dans la démarche de ville de l'expression artistique en cessant toute ingérence politique dans le secteur culturel ça se passe de commentaire oui tout à fait merci le 11 sera défendu par monsieur Chamussy amendement donc numéro 11 s'engager dans la démarche d'une ville qui favorise le développement économique un aspect qui est cruellement absent de votre délibération si tenter qu'on puisse la plaire ainsi et nous citons notamment à titre d'exemple parce que sa suppression avait fait grand bruit et qu'elle symbolise votre approche de ces questions là l'accueil du Tour de France à Grenoble avec les millions d'euros les millions d'euros de retombées économiques que cela représente mais aussi au-delà la question de la saine gestion des équipements qui répond qui sont de la responsabilité hier aujourd'hui et demain de la ville et de la paix métropole je pense bien évidemment au palais des sports et à Alpexpo parce que une fois encore le palais des sports la question n'est pas de savoir si c'est ou s'il ne faut plus que ce soit telle ou telle personne c'est le mode de gestion qui est en jeu et nous restons persuadés que ce n'est pas que ce n'est pas le métier de la ville que de gérer en régie un équipement comme le palais des sports comme ce n'est pas le métier des collectivités de gérer un équipement comme Alpexpo alors vous avez sur ce point légèrement évolué devant l'ampleur des déficits et avec un grand retard vous vous êtes rendu à notre analyse et vous avez accepté de lancer un processus de délégation de services publics sur Alpexpo seulement ce grand retard sur le processus de DSP d'Alpexpo n'est pas anodin sur le plan des conséquences parce que il nous a placé il a placé la ville de Grenoble dans une situation défensive pour ne pas dire de très grande faiblesse et chacun sait aujourd'hui que les discussions que la ville de Grenoble entame sont très déséquilibrées très déséquilibrées au regard du faible nombre je n'en dirai pas davantage mais c'est un doux euphémisme du faible nombre de candidatures de structures privées pour reprendre la gestion d'Alpexpo et donc aujourd'hui les discussions que vous allez mener vous monsieur le maire avec ce faible nombre de candidats eh bien va placer la ville et la métro demain gestionnaire dans une situation très simple c'est que soit il faudra céder à toutes les exigences du faible nombre de candidats très faible nombre de candidats et ces candidats et oui dans une économie de marché en général ne sont pas là pour envisager des déficits soit eh bien alors là l'équipement nous reviendra 100% en gestion publique et c'est cette alternative assez infernale qui est la situation dans laquelle se trouve la ville de Grenoble et cette alternative infernale elle est de votre responsabilité parce que vous avez tardé à accepter les réalités de la vie d'aujourd'hui vous nous parlez de la ville de demain du monde de demain mais il faudrait pour cela pour que vous soyez qualifiés pour parler de la ville de demain que vous acceptiez les réalités du monde d'aujourd'hui et cela passe par une saine gestion d'un certain nombre d'équipements publics c'est le sens de cet amendement numéro 11 le 12 monsieur Cazeneuve oui c'est c'est sur le encore une fois sur la question de l'emploi nous voudrions vous amener à vous interroger sur les raisons pour lesquelles notre ville de Grenoble qui avait toujours connu sur le plan de l'emploi une situation qui la plaçait dans une posture plus favorable que le reste du pays que le reste de la nation pourquoi depuis quelques années cette situation s'inverse au point que désormais la progression du chômage est ici plus rapide qu'elle ne l'est dans le reste du pays où sévit pourtant une crise qui est déjà très importante donc en s'interrogeant sur ces questions on peut peut-être aussi se demander quels sont les ingrédients qui dans la ville de demain permettrait de faire que Grenoble retrouve de ce point de vue là une marche en avant et la possibilité d'offrir plus d'emplois à ses habitants Merci L'amendement numéro 13 Monsieur Barbier Oui merci Il s'agit à travers cet amendement donc de supprimer dans le second aligné du dispositif le terme en ville et de le remplacer par dans une ville belle, propre accessible et sûre En fait il s'agit ici d'inscrire dans le marbre dès le deuxième alignéa de votre délibération les trois caractéristiques qui nous semblent essentielles aujourd'hui dans une ville qui se veut agréable et aussi de réaffirmer la volonté de votre municipalité de se recentrer sur son coeur d'action municipale à savoir la propreté l'accessibilité et la sûreté d'une ville Je vous remercie Je vais défendre le 14ème s'il vous plaît Enchaînez je vous en prie Pour le 14ème amendement c'est toujours pour le qui concerne toujours le second alignéa et qui propose d'ajouter avant réduction des inégalités les termes suivants attractivité du centre-ville et création d'emplois il s'agit ici finalement d'envoyer un message qui se voudrait rassurant notamment aux commerçants du centre-ville qui nous savons tous ont fait part de leurs inquiétudes à travers diverses actions et notamment les fameuses affiches violettes qui ont fleuri ces derniers mois dans les commerces de la ville et notamment du centre-ville parce qu'un centre-ville c'est finalement la vitrine d'une ville c'est ce qui fait qu'on se sent bien à Grenoble qu'on a envie d'y rester et malheureusement aujourd'hui depuis plusieurs années ce n'est plus le cas et ce serait l'occasion à travers cette délibération de réaffirmer votre volonté et d'envoyer un message clair et rassurant envers les commerçants du centre-ville et l'ensemble des acteurs économiques de l'agglomération je vous remercie merci le 15 M. Cazenave oui là pour le coup c'est purement rédactionnel parce que vous faites référence à l'irruption du numérique mais l'irruption ce n'est pas dans la ville de demain ça c'était dans la ville d'hier bon je propose plutôt de dire le développement continu du numérique qui va devenir une donnée qui va faire partie de notre ADN quotidien voilà donc c'est tout ça c'est vraiment rédactionnel entendu amendement numéro 16 oui c'est sur les initiatives citoyennes qui que nous trouvons évidemment très très intéressantes dès lors qu'elles sont non partisanes et donc nous voulons ajouter après initiative citoyenne non partisanes et vous vous souvenez sans doute que nous avions déjà été amenés à formuler des amendements de même nature lors du débat sur la création des comités citoyens puisque nous avions pu pointer du doigt le fait que les principaux responsables de ces comités citoyens étaient des personnalités engagées politiquement l'un à Europe Écologie Les Verts l'autre dans une autre organisation politique je crois au Modem et dès lors que les comités citoyens ont pour ambition d'amener dans le débat public des personnes des habitants qui sont très éloignés de la décision publique je rappelle qu'au départ c'est le constat de la faiblesse de la participation aux élections qui amène notamment à essayer d'imaginer des nouvelles formes de dialogue avec les habitants et bien dès lors qu'il s'agit d'attirer des gens qui ne sont pas ordinairement intéressés par le débat public il nous paraît de facto indispensable de préciser que ne peuvent être valables que les initiatives citoyennes non partisanes donc de personnalités non engagées car sinon c'est une simple redondance c'est un simple noyautage de structures qui n'ont pas vocation à cela merci le 17 alors c'est encore moi semble-t-il oui voilà la fabrique vise à rassembler les intelligences locales autour de la démarche en s'engageant soit à suivre leur avis aux intelligences locales soit à soumettre le projet à la votation citoyenne et ça c'est pour tirer les leçons de de vos échecs retentissants en matière de co-construction qui ont abouti à des claquages de portes répétés celui du dialogue avec les commerçants de la ville centre qui n'ont visiblement pas compris tout le bien que vous leur vouliez et sans doute ont-ils une sémantique moins riche que la vôtre peut-être enfin en tout cas ça ne passe pas les 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 riverains des quais rives droites qui avaient été invités à proposer un projet alternatif sur l'aménagement des quais ils l'ont proposé ils ont assez intelligemment d'ailleurs puisqu'il il répondait au cahier des charges tout en n'étant pour eux plus intéressants plus vivables et ils ont été renvoyés eux aussi dans leur 22 et l'esplanade claquage de portes mais là c'est pas un claquage de portes ils auraient pu vous mettre la porte sur la tête je crois qu'ils l'auraient fait là et et donc donc oui c'est bien d'engager encore des co-constructions mais à condition que à la fin au bout du bout et bien si il y a des avis divergents et bien que vous puissiez et là on vous donne l'opportunité par cet amendement de l'inscrire dans le marbre et bien vous puissiez en cas de désaccord avec l'avis des habitants soumettre le projet à la votation citoyenne c'est l'objet de l'amendement numéro 17 merci le 18 alors le 18 ouais il est abandonné celui-là carte majeure passons au 19 le 19 parce que justement le 19 dit mieux que ce que disait le 18 les ateliers par l'innovation ouverte c'est d'ailleurs amusant l'habitude des intellectuels à employer des mots de gens qui sont des opératifs la fabrique les ateliers alors qu'il n'y en a pas un qui a touché une clé de sa vie mais ça c'est amusant alors les ateliers par l'innovation ouverte ils visent à proposer une réponse nouvelle à un chantier local oui moi je l'ai fait parce que j'étais chef d'entreprise j'ai créé une PME figurez-vous et dans cette PME j'étais au four et au moulin et je faisais les débanages le dimanche oui oui donc j'ai manié à un chantier local lié à la transition oui oui je l'ai fait en associant au-delà des services publics de la ville des partenaires universitaires économiques ou de la société civile et à défaut et à défaut s'ils ne sont pas réellement associés en soumettant le projet à la votation citoyenne juste pour garantir que ces acteurs économiques universitaires de la société civile ne soient pas simplement promenés dans des discussions abstraites et puis lâchés au milieu lorsque après qu'on les ait promenés par des discussions abstraites ils découvriront tout à coup que en secret vous aviez mitonné vos bombinettes que vous projetez tout d'un coup sur la scène publique sans aucune concertation préalable donc voilà il conviendra dans ce cas là de soumettre cela à la votation citoyenne et bien enfin le numéro 20 monsieur Chamussy le 20 d'abord puisque c'est le dernier permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté notre invitation à la présentation de nos idées forces résumées dans ces quelques amendements et au fond cet amendement numéro 20 il est intéressant il conclut bien cette présentation que nous avons voulu faire parce qu'il dresse un parfait contraste entre votre texte et les éléments que nous venons d'énumérer parce que à travers ces amendements nous avons vous pouvez ne pas ne pas les partager j'ai cru comprendre d'ailleurs que vous ne les partagiez pas beaucoup mais en tous les cas nous avons exposé les idées forces ce qui nous habite pour cette ville que comme vous mais de manière différente semble-t-il nous aimons et que nous voulons servir et donc les choses sont très précises concrètes au-delà de nos différences contrairement à votre texte puisque vous énumérez un certain nombre de généralités d'intentions et vous évoquez même la question des valeurs et je veux lire cette phrase magique les appels à projets les labels ouverture de champs d'études originaux et mise en valeur des initiatives citoyennes ou professionnelles qui se reconnaissent dans les valeurs de la communauté Grenoble-Ville de demain les valeurs de la communauté Grenoble-Ville de demain alors nous pourrions à ce stade du débat ouvrir un débat sur que sont les valeurs Grenoble-Ville de demain votre délibération ne nous éclaire pas beaucoup nous connaissons quelques-unes de vos idées quelques-uns de vos principes votre conception du débat public et autres mais vos valeurs hormis quelques-uns très marqués il peut y avoir un débat et votre présentation ne nous les éclaire pas sur ce que vous entendez sur les valeurs de la communauté Grenoble-Ville de demain et c'est la raison pour laquelle nous proposons un petit amendement mais qui a tout son sens ajouté à la fin de la phrase qui se reconnaissent dans les valeurs de la communauté Grenoble-Ville de demain virgule qu'il conviendra de définir dans une délibération ultérieure puisque ce n'est pas le cas de votre délibération ce soir je vous remercie merci monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues je serai évidemment beaucoup beaucoup plus court que nos collègues des républicains simplement pour donner quand même quelques petits éclairages suite à leurs différents amendements certains me paraissent être du copier-coller du Front National je pense notamment au premier sur la sécurité et nous le voterons avec nos quatre mains sans aucune difficulté le numéro deux bien évidemment la propreté de la ville on est tout à fait pour et on le votera sans aucune difficulté la troisième on le votera aussi avec nos quatre mains en étant quand même vraiment très 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 surpris que ce genre d'amendement soit le fait de gens qui ont soutenu à bout de bras pendant cinq ans un gouvernement celui de monsieur Sarkozy qui a dû augmenter l'endettement de la France d'environ 500 milliards d'euros on n'est pas à quelques milliards d'euros près nous voterons également tous les amendements qui ont trait qui rappellent plus ou moins cette notion de référendum local parce que ça nous paraît une très bonne manière de faire vivre la démocratie par contre nous sommes un petit peu plus dubitatifs quand nous voyons nos collègues républicains parler de la 480 de la 51 d'une ligne à grande vitesse entre nous et Grenoble nous n'en avons absolument pas les moyens mes chers collègues vous savez qu'actuellement on prolonge le TGV jusqu'à Rennes on le prolonge jusqu'à Bordeaux on fait un bipasse des villes de Grolobre et de Montpellier de Nîmes et Montpellier et on va en principe peut-être inaugurer la liaison complète jusqu'à Strasbourg autant dire qu'on n'a plus du tout d'argent pour faire cela Madame Cadou vous parlez de la tour Perret bon je ne suis pas un spécialiste spécialiste du béton armé mais son état de délabrement est tel que je crois je crois qu'il ne faut pas trop faire rêver les gens avec la réfection d'un tel bâtiment parce que la ferraille est complètement corrodée le béton s'en va par petits morceaux c'est plus une réfection c'est une véritable reconstruction on peut en débattre mais on sera à des niveaux de prix que nous ne pourrons pas à ma connaissance satisfaire pour le reste il s'agit de quelques bonnes idées de blablabla j'appellerai cela on les laissera passer sans aucune difficulté je pense que vous auriez été plus pertinents je crois à rester sur les 5 ou 6 amendements les plus sensibles les plus forts les plus illustratifs et ne pas rentrer dans cette course à l'infini de savoir oui l'affichage inesthétique et couture on en a parlé tout ça etc je pense qu'on aurait pu gagner aussi un petit peu de temps même si certains de vos amendements encore une fois nous les voterons avec nos 4 mains je vous remercie merci monsieur Safar le maire je ne vais pas me lancer dans l'explication de vote amendement par amendement parce que sinon on est encore là demain matin mais je vais simplement vous dire que pour ce qui nous concerne nous ne participerons pas au vote sur ces amendements pour deux raisons ce soir ce qui se passe est quand même une première depuis très longtemps et même si chacun ici est suffisamment intelligent pour rattacher un amendement à une délibération dont l'objet est quand même relativement éloigné ça veut dire que si on commence à s'engager sur ce type de discussion conseil municipaux après conseil municipaux ne nous étonnons pas mes chers collègues qu'à un moment les grenoblois nous mettent tous dans le même panier et nous disent que nous ne servons à rien non pas que les amendements présentés ne servent à rien certains d'entre eux nécessiteraient un débat pratiquement d'une heure ou deux sérieux argumentés et je pense quand même que nos collègues le savent très très bien donc il y a deux façons de voir le débat public où on procède de cette façon là c'est peut-être un one shot histoire de montrer qu'on est là et qu'on a des choses à dire et qu'on est plus proche du terrain que d'autres je pense que c'est dévastateur en termes d'image et de symbole au moment où que cela plaise ou pas la délibération qui était portée engage bien d'autres choses qui doit d'ailleurs nous permettre de revenir sur certains des sujets évoqués donc nous ne participerons pas au vote ce qui n'est en rien un désaveu des amendements mais qui est plus une interrogation assez forte de la méthode employée pour gagner du temps si vous le permettez je vais aussi expliquer le vote final comme ça on n'y reviendra pas je vous l'avais dit et Paul l'avait dit tout à l'heure nous nous abstiendrons je veux simplement vous dire deux choses monsieur le maire ainsi qu'à madame Compara oui nous pouvons changer j'espère que vous aussi la politique n'est pas seulement un jeu de roc stable pour ne pas dire immuable qui ferait qu'aucun d'entre nous ne change ni d'avis ni de perception c'est aussi le travail qui permet parfois et même souvent de voir que d'autres perspectives sont possibles donc chacun doit balayer devant sa porte et la deuxième chose c'est que ici ni vous ni moi ni nous au sens global ne détenons la vérité ce qui nous semble extrêmement intéressant dans une démarche de ce type là c'est qu'elle peut justement nous appeler à nous interroger donc je voudrais qu'au delà des remarques qu'on peut prendre avec plus ou moins de sourire sur les primaires des uns et des autres vous fassiez aussi le travail de bien entendre ce qui vous a été dit ce soir cette démarche là nous ne la jugeons pas inintéressante et inutile nous y sommes prêts à y contribuer mais nous y voulons de la méthode un vrai calendrier et puisque je suis quand même obligé d'y revenir lorsqu'une démarche de ce type là s'appuie sur un budget de 54 000 euros il eut quand même été normal que dans le gras figurent les rattachements budgétaires de cette démarche de façon claire nette et précise on ne peut pas comme vous l'avez fait en novembre et en décembre dire à quel point on n'a pas d'argent à quel point on est presque sous tutelle à quel point on est en faillite et engager un dispositif de ce type là sans donner au moins aux conseillers municipaux la capacité et la grille de lecture financière et budgétaire indispensable et minimale pour voter ce type de délibération c'est une proposition claire et nette que nous vous faisons là aussi d'améliorer pour nous tous la visibilité de ce que vous engagez qui d'ailleurs et je le dis dès ce soir à ce que sur ce type de démarche là on puisse revenir sur des ajouts budgétaires parce que je vais vous dire le fond de ma pensée 54 000 euros si vous voulez faire quelque chose de très fort de très ambitieux j'ai entendu qu'on avait l'ambition de peser sur le monde même si évidemment on ne peut réfléchir qu'à notre échelle ça demandera sans aucun doute des moyens un peu plus importants parlons-en assumons-le ensemble devant les grenoblois et disons-leur que nous sommes prêts collectivement à mobiliser ces moyens parce qu'il nous semble que nous sommes là sur quelque chose de prioritaire et d'extrêmement important pour la ville de Grenoble et pour ses habitants Merci M. Cazeneuve Oui simplement pour réagir à ces interventions sur les amendements parce que je suis assez surpris de voir que finalement alors que nous sommes appelés par cette délibération à définir ce que nous pensons être la ville de demain que l'exercice auquel nous nous sommes livrés soit présenté avec une caricature visant à rejeter notre démarche je crois je crois que nous avons voulu montrer que nous pouvions apporter et du concret et une vision et que c'était le moment de le faire il n'est pas question pour nous à chaque conseil de développer des batteries d'amendements il n'est pas question d'utiliser une sorte de technique obstructive il s'agissait aujourd'hui puisqu'il y avait l'affirmation d'une vision de l'avenir qui était exprimée dans un document qui se voulait comme on dirait se projeter assez loin et assez haut il nous semblait assez naturel et légitime puisque nous ne disposons pas de moult tribunes pour le faire il nous semblait assez légitime que de l'opérer je n'accepterais pas que l'on caricature ce que nous avons fait ce soir ou que pire encore le dénature en prétendant que ça ne rend pas service au débat public je crois au contraire que nous avons apporté des éléments qui vont nourrir qui peuvent nourrir le débat public et je pense que d'autres qui aiment parler dans l'abstrait pourraient se livrer à cet exercice d'être un peu plus concret dans leur proposition comme nous l'avons fait ce soir je voudrais répondre aussi à donc l'intervention du Front National pour dire simplement que nos éléments sur la sécurité sont un copier-coller de ce qui existait dans notre projet municipal donc on a pompé ça sur personne on a défini ce projet à l'époque et on l'a fait entre nous et donc si aujourd'hui beaucoup considèrent qu'il a une certaine il a une certaine pertinence c'est probablement que nous avons su anticiper sur les évolutions d'une société qui n'est pas véritablement celle du monde des bisounours auxquelles certains pensent pouvoir se rendre je voudrais dire aussi sur les TGV par exemple qu'il y a des solutions nouvelles qui permettent d'apporter des financements et qui peuvent trouver une certaine rentabilité donc tout n'est pas fini tout n'est pas terminé dans ces opérations je voudrais dire aussi que sur le patrimoine il est possible d'avoir des partenariats publics privés qui ne font pas reposer sur la collectivité publique l'essentiel ou l'unicité de l'investissement nécessaire pour venir au secours de notre patrimoine qui est pourtant un élément fort la tour Perret par exemple on est content d'organiser des événements autour d'elle mais on la regarde se délabrer et bien je trouve que ça demanderait un peu plus d'imagination un peu plus d'envie pour essayer de faire quelque chose nous avons des idées et des solutions qui ne sont pas nécessairement des solutions qui passent par l'argent public qui effectivement est rare et voilà simplement si vous voulez sur tous ces sujets nous sommes prêts au débat dans le détail nous avons voulu ce soir vous dire qu'il y avait une autre vision pour l'avenir de Grenoble que celle qui vous était proposée s'il n'y a plus de prise de parole peut-être effectivement un point pour ma part également globale sur ces amendements pour ne pas les défiler un par un car je partage ce qui a été dit sur le fait que si c'est effectivement une fois et bien dont acte cette fois est faite mais que sinon refourguer les uns les autres nos programmes de campagne puisqu'en fait on a insisté à 40 minutes de ce que nous avons partagé pendant la campagne une trentaine de fois lors de débats publics c'est votre programme de campagne donc chacun peut mesurer si sur chaque délibération nous devons réexposer notre programme de campagne c'est fait dont acte vous avez défendu vos 20 amendements ou bien il y a ceux qui sont en complet décalage avec la démarche puisqu'ils s'inscrivent dans l'exposé de votre programme électoral mais vous aurez sans doute d'autres occasions pour exposer votre programme électoral ou bien il y en a un ou deux notamment ceux qui visent à soumettre des propositions à la votation citoyenne qui relèvent peut-être d'un malentendu que je souhaiterais lever puisque la votation citoyenne ce n'est pas la puissance publique qui propose mais c'est bien les usagers de la ville les habitants qui se mobilisent pour faire émerger un débat donc je souhaite lever ce malentendu nous n'impulserons pas de nous-mêmes sans une saisine par les 2000 signatures de démarche de votation citoyenne il y a cependant deux autres catégories dans vos amendements le 13 le 14 et le 15 d'une part et puis le 20 d'autre part le 13 et le 14 et le 15 ils exposent finalement ou ils caractérisent des éléments du bien vivre des éléments d'attractivité des éléments ça a été dit sur le le développement et pas l'irruption du numérique je vous propose pour ces trois amendements que nous les intégrions en bloc avec une formulation ce serait donc ce serait donc un sous-amendement que je vous proposerai qui intègre ces trois amendements 13, 14 et 15 dans une du coup une rédaction qui pourrait donner pour le deuxième tiré je crois de la délibération deuxième tiré la formulation suivante de s'engager dans la démarche ville de demain plateforme de la ville de Grenoble pour rassembler et mobiliser les intelligences autour des défis du 21e siècle pour que notre ville puisse poursuivre son développement en étant soucieuse de la préservation des ressources en disposant d'un cadre de vie agréable propre sûr accessible à tous tout en utilisant les atouts du numérique pour renforcer le lien social multiplier les initiatives citoyennes et développer l'économie du partage donc ça intègre on va dire avec une formulation qui nous convient les amendements 13, 14 et 15 je vous laisserai réagir à cela et je porterai ce sous-amendement si vous en êtes d'accord et puis j'interviendrai peut-être sur le 20 après mais allez-y je vous en prie donc nous allons retirer les amendements 13, 14 et 15 puisque vous les reprenez à travers votre amendement que nous voterons et je reviendrai ensuite sur une explication de vote globale sur la délibération parfait dernier point sur l'amendement numéro 20 sur donc qui qui vise à passer en conseil municipal les projets labellisés je vous propose plutôt de les présenter et de les mettre en débat en commission voilà nous pouvons donc passer à l'explication de vote pour lequel donc l'amendement numéro 18 a été retiré les 13, 14, 15 sont retirés pour être intégrés dans l'amendement tel que je l'ai présenté il y a-t-il des explications de vote donc monsieur Chamussy monsieur Safar a déjà fait l'explication de vote pour son groupe très bien donc amendement numéro 1 qui ne participe pas au vote donc pour toute la série je note ne participe pas au vote de toute manière on va faire ça vite qui s'abstient qui vote contre qui vote pour Front National Les Républicains UDI Sous-Été Civil qui vote pour j'ai bien dit c'est ça et donc qui vote contre Rassemblement Citoyen de la Gauche et les Écologistes l'amendement numéro 2 même vote il faut juste en fait le vote du Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Écologistes est fixe celui du Rassemblement de Gauche et de Progrès est fixe donc le vôtre j'imagine est fixe donc en pratique nous pouvons avancer assez vite il faut juste que vous nous fassiez un signe monsieur Breuil amendement numéro 2 même vote très bien amendement donc il est rejeté amendement numéro 3 même vote même vote il est rejeté amendement numéro 4 même vote il faut juste prendre une décision en fait vous avez eu les amendements non là je pense que à la limite si vraiment vous avez un affreux doute ne participez pas au vote ou abstenez-vous mais bon très bien donc amendement rejeté le 5 donc même vote que le 3 donc le 5 même vote que le 4 le 6 même vote même vote le 7 même vote même vote le 8 idem le 9 idem le 10 idem le 11 idem le 12 idem le 13 également ah hop 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 subtilité donc le 13 14 15 sont retirés le 16 même vote même vote le 17 même vote même vote le 18 a été retiré le 19 même vote même vote et le 20 même vote c'est parfait donc les amendements sont donc tous rejetés à l'exception donc des 4 qui ont été retirés et les 13 14 et 15 donc je mets au voie l'amendement avec la formulation telle que je vous l'ai lue qui ne prend pas part au vote donc le rassemblement de gauche et de progrès qui s'abstient prend pas part au vote Front National également qui vote pour donc les républicains et les idées sous-étés civils ainsi que le rassemblement de gauche des rassemblements citoyens de la gauche et les écologistes et cet amendement est donc adopté il y a nous passons maintenant donc au vote de la délibération dans son ensemble ainsi amendé et donc explication de vote de monsieur Chamussy vous avez la parole monsieur Chamussy sans surprise sans surprise vous l'avez bien compris nous ne voterons pas votre délibération et je voudrais dire que nous avons voté l'amendement votre sous-amendement qui reprend un certain nombre de nos termes mais nous ne pouvons que constater le décalage une fois de plus entre les mots et les actes puisque vous évoquez vous reprenez nos objectifs pour une ville sûre pour une ville propre pour une ville agréable mais lorsqu'il s'agit de mettre les moyens en face et bien vous refusez nos amendements qui caractérisent qui concrétisent ces engagements les grenoblois apprécieront ça caractérise uniquement que nous n'avons pas les mêmes propositions pour mettre en oeuvre des objectifs que je crois tout le monde partage je mets donc la délibération ainsi amendée aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc le rassemblement de gauche et de progrès le Front National qui vote contre les républicains UDI Sosité Civile et qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée je vous remercie et nous passons maintenant à une délibération qui est liée délibération numéro 3 l'adhésion à Vivapolis l'institut de la ville durable donc l'institut de la ville durable en quelques minutes a été lancée dans le conseil des ministres lors du conseil des ministres de décembre dernier et donc une association dont les activités seront au service des villes et qui s'inscrivent dans le cadre de réseaux d'acteurs à la fois pour appuyer les projets innovants pour diffuser la recherche et la formation sur l'approche intégrée de la ville également pour soutenir les savoir-faire français dans le domaine de la ville durable et donc la délibération vise à ce que nous adhérions à cette démarche lancée par le gouvernement en décembre dernier y a-t-il des prises de parole d'adhésion pour un coût de 2000 euros je ne vois pas de prise de parole je la mets donc aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote Front National qui vote contre Républicain UDH qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes la délibération numéro 5 et 4 pardon est l'adoption du plan municipal de santé et je passe la parole à Mondan Jacta pour l'exposer cette délibération monsieur le maire chers collègues les villes n'ont pas de compétences obligatoires en termes de santé on peut s'arrêter là ben voilà ben non je continue agir pour garantir la bonne santé et le bien-être d'une population ça n'est pas seulement agir sur l'organisation du système de soins d'abord parce que les villes ont peu de leviers sur cette question nous avons beaucoup plus de pouvoir pour agir sur la qualité de l'air peu que pour organiser le système de soins à l'hôpital mais aussi parce que lorsqu'on soigne on soigne souvent les conséquences sanitaires des politiques irresponsables qui ont été menées et qu'il vaut mieux travailler sur la prévention il en va du cadre tout entier pour cela nous devons avoir une conception large transversale et collective de la santé par exemple lorsque nous définissons le plan école nous avons défini ensemble collectivement des critères ambitieux sur la qualité de l'air intérieur conscients que nous devions protéger la santé des enfants qui allaient y étudier lorsque nous travaillons sur la qualité de l'accueil des personnes âgées dans les structures du CCAS nous sommes conscients de l'impact que cela aura sur la santé de ces personnes un autre exemple lorsque nous soutenons les associations qui proposent des actions d'accès à la culture pour les personnes souffrant de handicap psychique nous sommes conscients que cela favorisera leur bien-être et donc leur santé on le voit bien à travers ces exemples les villes sont des échelons pertinents pour agir sur les déterminants de la santé nous disposons de nombreux leviers pour cela et grâce à ces leviers nous allons pouvoir réduire les inégalités sociales durant l'élaboration de ce plan municipal de santé nous avons aussi élaboré un diagnostic de santé qui montre que notre territoire est marqué par de nombreuses inégalités sociales et territoriales de santé c'est donc assez logiquement que l'objectif politique de ce nouveau plan municipal de santé est de réduire les inégalités sociales et territoriales il y a un an en janvier 2015 nous avons voté dans le cadre du conseil municipal la politique de santé et à la suite de ce conseil municipal une démarche participative a été impulsée cette démarche participative elle a pris la forme de conférences municipales de santé de 10 groupes de travail thématiques d'un comité de pilotage d'un comité technique au total c'est 50 rencontres qui ont eu lieu c'est plus de 300 personnes qui ont été mobilisées une vingtaine de services de la ville et du CCAS qui ont participé à l'élaboration de cette démarche cette méthodologie elle répond à l'un des objectifs de la nouvelle loi de santé qui est de renforcer la démocratie sanitaire et c'est l'une des formes que peut prendre la démocratie sanitaire au sein des villes qu'en est-il pour la suite cette dynamique qui a été créée pendant l'élaboration elle va continuer pendant les 5 ans à venir à la demande des participants à travers des groupes de suivi thématiques à travers des conférences municipales de santé et à travers un comité de pilotage élargi ce plan il valorise et il développe ce qui existe évidemment mais surtout il impulse une manière plus transversale de voir la santé en favorisant les liens aussi bien entre les différents services de la ville et du CCAS en favorisant les liens avec les habitants en favorisant les liens avec les partenaires extérieurs cette mise en cohérence de nos politiques publiques c'est cela qui nous permettra de développer de nouvelles actions en gardant le même périmètre financier donc quelles sont nos orientations politiques promouvoir un environnement et un cadre de vie favorable à la santé il s'agit de réduire les risques de santé liés aux pollutions à toutes les pollutions l'air extérieur et intérieur évidemment mais aussi les ondes électromagnétiques le bruit et l'eau il est aussi question d'habitat et de sécurité alimentaire la deuxième la deuxième orientation politique c'est le fait d'améliorer l'accès aux soins et à la prévention pour tous en particulier pour les publics les plus précaires on retrouve là les questions d'accès aux soins d'offre de soins de prévention c'est dans cette orientation qu'il est question du fait de développer des médiateurs pairs en santé donc il s'agit en l'occurrence de trois personnes qui sont recrutées par rapport à l'expérience de vie qu'elles ont des quartiers dans lesquels elles vont intervenir et ces personnes vont pouvoir travailler pour aller vers les personnes qui sont les plus éloignées du soin et du droit pour les accompagner vers le droit commun enfin notre troisième orientation politique est le fait d'agir pour la santé des publics et des situations qui nécessitent une attention particulière c'est-à-dire les enfants les jeunes les personnes âgées les personnes en situation de handicap qu'ils soient physiques ou psychiques nos priorités sont la santé mentale et la santé précarité ces priorités ne sont pas à mettre en opposition au contraire elles sont liées les publics les plus précaires sont ceux qui souffrent le plus des conséquences environnementales le diagnostic de santé montre très clairement en termes de pollution et de bruit qu'effectivement ce sont ces publics qui souffrent le plus ce nouveau plan municipal de santé c'est l'illustration du lien qui existe entre les politiques sociales et les politiques environnementales en effet lorsqu'on agit pour le développement des transports en commun lorsqu'on travaille à la rénovation thermique des logements lorsqu'on améliore la qualité de l'air évidemment toutes ces actions ont un impact sur l'environnement mais elles ont aussi un impact sur les budgets des ménages donc sur leurs conditions de vie sur leur état de santé et elles permettent ainsi de réduire les inégalités sociales de santé cette vision de la santé qui met en cohérence nos politiques publiques c'est celle que l'organisation mondiale de la santé défend dans le réseau français des villes santé réseau auquel Grenoble adhère depuis 2002 afin de marquer le renouvellement de notre engagement en tant que ville santé de l'OMS je vous propose aussi de valider la déclaration d'Athènes des villes santé la vision la vision de l'OMS défend qu'il faut toute une ville pour être en bonne santé et l'implication de nombreux élus dans l'élaboration de ce plan municipal de santé est la preuve que nous nous y attelons collectivement je vous remercie merci beaucoup monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues évidemment nous sommes pour la santé et contre la maladie cette évidence étant rappelée nous nous sommes penchés évidemment sur le rapport annexé et nous pensions y trouver un certain nombre d'évidences et bien sûr nous n'avons pas été déçus et oui les abords des avenues sont des lieux plutôt bruyants le centre-ville est richement doté en particules fines on s'y attendait un peu le couplet sociologique n'a pas failli à sa réputation vous nous expliquez que les gens des beaux quartiers prennent plus soin de leur santé que ceux des quartiers plus défavorisés c'est hélas vrai c'est un fait malheureusement et quant à la jeunesse évidemment les nombreux agronobles on s'en était tous rendus compte et puis les médecins vous nous expliquez très sentencieusement qu'ils sont plus présents au centre-ville qu'ils ne sont à la ville-neuve allez donc chercher à savoir pourquoi quant à ceux dont la vue baisse et j'en fais partie ils espèrent pour le mieux un rendez-vous Bouchelov Talbot en 2017 et pendant ce temps on paye des gens dans les ministères pour déterminer le nombre de places offertes dans les concours de médecine pour le reste le rapport se résume grosso modo à votre créneau que nous partageons plus ou moins la pollution et la pauvreté ne sont pas des gages de bonne santé on est tous d'accord là-dessus par contre après on a droit à des analyses d'une finesse absolument confondante moi j'ai dit qu'ils sont trop forts ces médecins savoir qu'en 2006 67 décès sont anticipés dont 25 pour cause cardiaque et 7 pour cause respiratoire liée à la qualité de l'air c'est quand même très fort et 163 admissions cardiovasculaires pour cause de pollution et pas pour le reste vraiment c'est très bien pour notre part nous nous demandons si vous n'êtes peut-être pas un peu en train de jouer à plein la clause bien connue de la compétence générale madame Jatta d'ailleurs l'a plus ou moins cité dans son propos et je crois qu'elle a tout à fait raison mais pour nous cette clause de compétence générale est souvent surtout une cause de gaspillage généralisé alors on nous parle aujourd'hui d'ARS on peut en penser ce qu'on en veut nous on n'en pense pas beaucoup de bien mais à lire votre délibération on a plutôt affaire à une délibération du conseil départemental car effectivement c'est une de ses premières compétences alors moi j'ai voulu en savoir plus tout simplement et j'ai cherché dans les sites du gouvernement vous savez les sites .gouv il y en a tout plein et je suis tombé sur un tableau comparatif des compétences des communes des départements des régions et de l'état dans à peu près tous les champs d'action publique et notamment dans le champ de la santé ça s'appelle l'état au service des collectivités locales ce rappel me paraît nécessaire parce que si effectivement la santé n'a pas de prix il faut bien reconnaître qu'elle a un coût et j'ai tendance moi à garder un peu de bon sens paysan j'ai sûrement eu des ancêtres paysans moi aussi comme beaucoup d'autres personnes ici et on disait à chacun son métier et les vaches seront bien gardées alors les missions des communes elles sont claires je me permets quand même de vous rappeler les principales créer et soutenir les centres publics médicaux pour les moins de 6 ans et les personnes âgées mettre en place une politique de salubrité publique notamment dans le cadre de l'habitat assurer une politique générale de santé via la désinfection la vaccination gratuite la lutte contre l'éduisible l'eau potable les eaux usées etc l'aide à l'installation de professionnels si l'offre vient à manquer veille sanitaire de détection et mise en place d'un fichier relatif à la santé des personnes âgées et handicapées c'est tout et c'est déjà beaucoup je suis bien d'accord vous n'avez pas ignoré ces problématiques dans votre rapport mais pour le reste c'est quand même le département et l'état qui sont les premiers concernés je vous rappelle rapidement les prorogatives du département toujours d'après ce tableau du 31 août 2015 et elles sont très larges notamment par les termes employés je vous cite les principales protection médico-sociale de la famille et de l'enfance via l'organisation et la surveillance des services de santé maternelle et infantile toutes les actions de protection de santé à domicile les assistants ou assistantes maternelles et familiaux certains départements d'analyse médicale la lutte contre le cancer la tuberculose et les infections sexuellement transmissibles et ensuite l'aide aux établissements de santé et professionnels s'ils viennent là aussi à manquer pour les compétences étatiques je vais au plus vite je ne veux pas vous lasser c'est tous les objectifs généraux de santé publique en termes de santé publique et de recherche c'est la création des établissements de santé publique c'est la lutte contre les graves épidémies c'est la lutte contre la toxicomadie les infections sexuellement transmissibles et là j'ai été très surpris la lèpre et la tuberculose je ne pensais pas que c'était encore dans les prérogatives régaliennes de l'État et enfin la gestion de la santé mentale qui occupe justement des pages entières de votre rapport pour le reste nous pensons que la santé est aussi une affaire personnelle pas seulement une affaire personnelle mais aussi une affaire personnelle et je crois qu'il n'appartient pas à la collectivité publique de s'occuper de tout de tous et à tout bout de champ nous nous préférons dénoncer un État qui dénonce les méfaits du tabac et qui laisse plus ou moins la jeunesse se contenter de cigarettes rouler parce que le tabac est moins taxé que dans le tabac des cigarettes c'est tout bête mais pourtant c'est ainsi nous préférons dénoncer un État qui a ouvert toutes grandes nos frontières et qui a laissé qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas laisser rentrer des nouvelles maladies que l'on croyait aujourd'hui vaincues depuis des décennies je sais que cela va vous choquer mes chers collègues mais ce matin ce matin sur RMC j'entendais encore un agent de police un policier qui était en place à Calais et qui soulevait sur RMC ces données là bon je sais bien que c'est qu'un policier vous ne les portez pas forcément tous dans votre coeur mais c'est ce qu'il disait ce matin sur RMC c'est pas moi qui ai écrit les pré-tuberculoses dans ce tableau ça a été écrit par d'autres que moi nous nous préférons aussi dénoncer un État qui tout en vantant les mérites du manger bio du manger local et vous en êtes parfois les caisses de résonance laisse l'Europe euthanasier nos paysans de proximité s'ils ne sont pas dans les clous de l'agriculture formalité à l'américaine j'ai dénoncé l'État mais on pourrait dire aussi que vous n'êtes pas forcément un modèle de vertu je m'explique vous nous parlez dans votre rapport des risques sur la santé des balises type wifi vous avez raison vous avez raison mais qui dans le budget 2015 a provisionné l'achat de je ne sais combien de nouveaux téléphones portables pour nos fonctionnaires municipaux je l'avais en son temps dénoncé en février 2015 lors du vote du budget vous nous parlez de tout l'intérêt qu'il y a à végétaliser à outrance pour contribuer à rafraîchir l'atmosphère et à lutter contre le réchauffement climatique mais qui vient de faire tomber une rangée de marodiers je ne parle pas de la place Victor Hugo je parle du quai de France pour faire une piste cyclable ne me dites pas qu'ils étaient tous malades un ou deux peut-être car vous avez conservé la rangée d'à côté donc a priori on aurait pu les laisser en place et puis on vient de faire effectivement ce qui s'est passé à la place Victor Hugo j'ai bien entendu les arguments de M. Bach on peut y être tout à fait sensible vu leur état général à la prison de champignons qui peuvent ruiner les arbres mais comme information préalable vous êtes d'accord avec moi M. Bach je crois que c'était plutôt raté en agissant comme vous avez fait vous vous êtes mis à l'abri des critiques qui n'auraient pas manqué et la décision la courte décision comme vous en parlez souvent ça a peut-être parfois quelques limites c'est QFD alors après vous nous parlez des potagers en ville bon c'est bien gentil ça aussi mais vous savez comme moi que certaines cultures sont interdites à proximité des usines à proximité des décharges à proximité des décharges publiques alors ne me dites pas que l'environnement soit sain à proximité des grandes voies de communication il y a même une marque bien connue de biscuits qui s'interdit d'utiliser des blés qui auraient poussé qui auraient poussé à moins de 250 mètres d'une route alors vous nous avez aussi parlé du risque auditif j'en ai déjà parlé je ne vais donc pas en reparler bref monsieur le maire c'est un vaste catalogue de bonnes intentions on en a un peu l'habitude qui permet de repasser une fois encore votre programme électoral jardin de ville 30 km heure réchauffement climatique réseau de proximité accès à la culture développement des lieux etc. mixité sociale nous on sera beaucoup plus brefs et je l'espère beaucoup plus concis nous voulons vous faire nous vous suggérer trois choses et vous faire quand même deux remarques d'abord appliquons les compétences que prévoit le législateur et ce n'est pas un petit travail faisons moins mais faisons bien faisons mieux pas une seule fois à ma connaissance apparaît dans votre rapport qui fait quand même près de 100 pages le mot vaccination gratuite ou lutte contre les nuisibles qui sont dans nos compétences obligatoires n'empiétons pas et c'est la deuxième chose sur les compétences départementales ou étatiques en termes de cancer de drogue d'infection sexuellement transmissible ou de santé mentale puisqu'ils ont l'obligation de le faire et puis soyons un petit peu plus modeste avec nous-mêmes ce n'est pas un jardin de ville qui va modifier le climat pas plus que le vent ou le soleil ne font se mouvoir les tramways à Grenoble contrairement à ce qu'on peut lire sur le pelliculage d'un de ces tramways je pourrais rentrer dans le détail je ne le ferai pas et puis deux remarques pour finir monsieur le maire mes chers collègues pas une fois dans votre rapport n'apparaît ce qui relève des soins d'urgence comme par exemple les défibrillateurs oui quand vous avez un problème cardiaque il ne faut pas attendre un quart d'heure pour qu'on vous trouve là pareil il vaut mieux qu'il y en ait en centre-ville et en plusieurs endroits clairement identifiés ou les gestes de premier secours qui peuvent aussi sauver des vies j'ai malheureusement vécu ça une fois dans ma vie je peux vous dire que ça vous traumatise pendant un bon moment pas une seule fois non plus apparaît dans votre rapport la vision métropolitaine de la santé à laquelle nous devons pourtant nous inscrire dans le rapport du 31 août 2015 que j'ai abondamment cité il est très clairement cité que les compétences de l'agglomération sont les compétences des EPCI et des communes et donc puisque nous avons aujourd'hui une métro nous devrions aujourd'hui discuter d'un PMS plan métropolitain de santé et non pas plan municipal de santé monsieur le maire mes chers collègues je vous remercie allez madame cadou merci nous avons lu avec attention le document plan santé et ses 103 mesures posé 65 questions pour cerner les actions qui y sont présentées et étudié longuement les réponses qui nous ont été faites il y a trois jours et pour lesquelles nous n'en savons guère plus après qu'avant deux ans de gestation pour le plan trois jours pour tenter de le décrypter en analysant ce plan nous constatons qu'il s'agit d'une étude une sorte d'état des lieux qui répertorie ce qui existe en matière de santé une étude qu'il vous était certainement nécessaire de réaliser pour vous approprier le sujet mais en aucun cas un plan d'action une ambition de faire qui se donnerait les moyens beaucoup d'actions listées sont du ressort d'autres collectivités que la ville en l'occurrence la métro et ne font l'objet que de la mention existante c'est sympathique et bienveillant de tenir la main de la métro de la soutenir de l'encourager selon vos propres termes mais ce n'est pas ce qui fera avancer le plan santé de manière significative sur Grenoble d'autres mesures présentées comme votre politique de santé ne sont en fait que l'application stricte de la loi lorsqu'on approfondit les mesures on voit filtrer la réalité de vos projets soutenir coordonner conforter c'est pétri de bonnes intentions et ça ne coûte rien comme vous l'avez affirmé en précisant que le plan se ferait à enveloppe constante promouvoir impulser encourager là on tombe dans un flou littéraire mais on ne sait rien de la charge qui correspondra contribuer là on va parler finance du moins c'est ce que l'on croyait on pensait rentrer dans le dur du sujet mais non parce qu'il ne s'agit pas de soutien humain ou financier mais pour vous contribuer c'est contribuer à participer à et donc participer à des comités de pilotage soutenir lorsqu'il est parfois évoqué un soutien financier dans les mesures 74-77 on ne saura rien de l'enveloppe malgré notre question et votre réponse mais compte tenu des compléments d'informations qui nous auraient été donnés on peut penser que ce sera de l'ordre du soutien du FIJ renforcer alors renforcer c'est par l'information sur les ressources du territoire faire connaître les ressources du territoire ça peut améliorer les rouages de la santé mais pas la santé elle-même mobiliser sensibiliser diffuser la communication c'est ce que vous savez faire le mieux et c'est pourquoi dans de très nombreuses mesures le partenaire concerné c'est la direction de la communication pour la santé nous nous attendions oui nous nous attendions des objectifs précis définis concrets avec en face les moyens humains et financiers combien quand comment pour parvenir à ces fins et aussi des annonces de bilans quantitatifs pour mesurer l'impact de ces mesures pour ne prendre qu'une piste on aurait pu dans les mesures 68 et 70 où vous parlez de réaliser des bilans de dépistage médicaux obligatoires aux âges clés accompagner une prise en charge précoce en ce qui concerne les troubles du langage des apprentissages le surpoids les affections bucodentaires et les troubles du comportement on aurait pu là au lieu de la balayer en l'affublant de l'adjectif existant c'est à dire que la mesure existe on passe à autre chose en faire une action phare en direction de la petite enfance en s'attaquant aux racines des problèmes car on sait bien que plus on traite tôt les difficultés plus les résultats seront positifs cela aurait été un acte fort si on s'en donnait les moyens qui aurait eu des répercussions positives sur la génération d'enfants à venir mais peut-être que ça n'était pas assez bankable comme on le dit pour une image de marque de même en direction des personnes âgées pouvait-on favoriser le maintien de leur sociabilisation en continuant voire même en développant l'offre de déplacements personnalisés vers des lieux de communauté les restaurants les clubs d'anciens pour repousser l'heure de l'isolement et maintenir leur santé mentale bref dans ce document parce que ce n'est pas autre chose qu'un document moi je ne peux pas l'appeler un plan vos dites actions sont en fait des mesures d'ajustement inévitables de l'existant aux évolutions je ne dis pas que ce travail est inutile il fait partie du suivi des actions dans le temps mais ça n'est pas un plan et c'est une utopie de croire ou alors une tromperie de faire croire que les rares actions que vous pourrez faire seront à enveloppe constante réaliser un diagnostic même s'il repose sur les moyens humains de la ville ne peut pas coûter rien former le personnel n'est pas à coût zéro pas un mot sur les changements de fonction que cela entraînera pour le personnel les nouvelles missions les réaffectations les postes de correspondants intermédiaires coordinateurs auront un coût direct ou indirect on le sait rédiger produire des documents de communication d'information communiquer sur tous les supports ça aussi ça a un coût mais c'est un mot qui doit vous hérisser ou qui vous fait peur parce que à chaque question que l'on avait sur les 63 que nous avons posées bien sûr nous demandions combien cela coûterait et vous avez éludé comme s'il suffisait de ne pas aborder le sujet pour que le coût disparaisse ou n'existe pas il y aura un glissement des personnes et un autre fléchage des moyens alors on aurait aimé savoir quelles mesures ne seront pas pérennisées ce qui va s'arrêter mais pour cela il aurait fallu réussir à deviner en creux par les actions manquantes dans le recensement parce que vous n'en dites pas un mot nous n'avons rien de solide sur les moyens humains mis sur les actions ni sur les budgets réaffectés que des détails à la marge comment pourrions-nous approuver en conseil ce soir des mesures dont on ne connaît ni l'importance ni le poids dont certaines sont à l'étude ou en devenir et où seule la communication est une réalité alors même si l'arrachage manuel de l'ambroisie avant la floraison nous séduit bien ce ne sont pas les descriptifs des mesures qui parlent de partenariats à venir de coopération qui ne va pas tarder à se mettre en place où tout est à venir et rien n'est ficelé où l'idée de renforcer le renforcement qui sont de nature à nous rassurer dans ce domaine encore plus que dans d'autres il faut du concret du tangible du mesurable si l'on veut progresser nous ne voterons donc pas ce plan santé c'est un plan de communication donc en fait c'est ça merci madame Boukala oui merci monsieur le maire nous avons nous aussi lu avec intérêt ce plan municipal santé c'est un intérêt bien naturel eu égard aux enjeux qu'il recouvre il est clair que je vais le dire une fois n'est pas coutume nous nous plaindrons pas ce soir d'un manque d'ambition de structure tant votre rapport est volumineux il est décliné en orientation en objectif en action et puis dans une centaine de mesures qui en découlent pour autant nous avons lu avec attention ce rapport et nous avons essayé de voir au delà de ce qui était écrit au delà des incantations d'usage d'appréhender la réalité la concrétisation de tout ceci et donc je m'exprimerai ce soir en pointant deux satisfactions et une déception relatives la première satisfaction tout d'abord c'est que vous vous inscrivez pleinement dans la ligne de la politique santé portée par la précédente municipalité c'est au moins un domaine où vous n'avez pas claironné la nécessité d'une rupture avec des pratiques politiques soi-disant dépassées et j'avoue que cela nous change un peu et ce n'est pas désagréable ainsi sur une centaine de mesures une soixantaine préexistait et donc nous ne pouvons qu'apprécier la continuité d'actions jugées pertinentes et efficaces le fait est que la précédente municipalité même si elle était consciente de ne pouvoir tout faire défendait déjà l'idée que la santé était une préoccupation majeure transversale qui doit trouver sa place au coeur de l'ensemble des politiques municipales déjà on disait que la santé devait bénéficier à tous que cela nécessitait l'implication de tous les niveaux de collectivité de tous les acteurs politiques associatifs citoyens rappelons aussi que historiquement la ville de Grenoble comme sont ses CAS ont toujours été en point de l'inévolution sociale au service de la santé et ça je crois que ce soir nous pouvons tous en être très fiers autour de cette table la deuxième satisfaction réside dans le travail de concertation et la démarche de démocratie participative qui a été dans la préparation de cette délibération très consciencieuse groupe de travail instance technique de pilotage conférence municipale de santé cela a été évoqué se sont déroulés avec une méthodologie précise en associant bien entendu les acteurs de la santé collectivité associations institutions mais aussi des habitants et des usagers et on sait que c'est là au final l'enjeu principal de la démocratie participative dépasser l'entre-soi dépasser le cercle des initiés des experts et réussir à impliquer ceux qui bénéficient de l'expertise d'usage les grenoblois et je dois dire que sur la thématique de la santé il est quand même intéressant de voir que ces usagers et ces habitants ont trouvé leur place et se sont sentis pleinement impliqués donc pour une fois là aussi nous allons saluer votre démarche de concertation et nous pointons que par ce travail collectif la délibération s'en est retrouvée enrichie donc c'est une fois rappelé ces grands principes une fois énumérés toutes vos envies de bien faire qu'au final la déception relative intervient je dis relative parce que en tant qu'élu lucide à la fois sur la répartition des compétences sur les moyens financiers des collectivités nous n'attendions pas d'annonce miracle sur votre plan de santé nous sommes du coup quelque peu surpris de cette profusion de nouvelles mesures à l'heure où vous baissez les subventions aux associations toutes azimuts à l'heure où à longueur de discours vous annoncez aux grenoblois qu'ils vont devoir faire des efforts qu'ils vont devoir se serrer la ceinture certaines mesures que vous proposez sans remettre en cause leur intérêt vont forcément impliquer de nouveaux moyens humains et financiers vous avez parlé tout à l'heure madame la gentomère d'action des médiateurs de pair dans le quartier politique de la ville j'évoquerai aussi la faisabilité d'une mutuelle communale pour les grenoblois le soutien au projet de maison médicale de garde et là nous aussi nous vous posons la question sur quels moyens vous comptez y allouer surtout quand vous nous dites que le périmètre financier restera le même donc au final dans ce rapport nous avons une liste de mesures à poursuivre soit une liste de mesures à renforcer c'est très bien une liste de partenariats à promouvoir certes et enfin cette liste de nouvelles mesures oui mais je dis oui mais parce que ces nouvelles mesures pour légitimes politiquement qu'elles soient révèlent plus de l'incantation que du concret du principe que d'une réalisation notamment parce que nous ne voyons pas quand avec qui où s'arrêtent vos compétences et celles de la métropole par exemple et comment vous allez les mettre en oeuvre comme je ne voudrais pas être accusée de mauvais esprit je vais prendre un exemple concret ce qui vous rassurera je pense quant au fait que j'ai effectivement pris la peine de lire votre prose je vais parler de l'objectif 7 prévention des risques liés à la qualité de l'air intérieur action 17 formation des professionnels et sensibilisation des publics mesure numéro 35 soutenir les diverses formes de sensibilisation des usagers et des bâtiments pardon et des habitants qui pourrait être contre cet objectif au final personne c'était très louable mais au-delà de l'incantation que peut-on espérer de cette mesure quel est le lien avec d'autres mesures de prévention de votre document quel est le lien avec d'autres structures qui proposent ce même type de démarche alors au final sans citer d'autres exemples tout aussi parlant nous voici en présence d'un plan qui fourmille de bonnes intentions et en cela bien sûr nous l'approuvons mais un plan qui occulte totalement une question majeure celle du financement de toutes ces actions c'est d'autant plus dommageable qu'une grande partie d'entre elles ne pourra voir le jour sans cofinancement et que rien ne nous laisse à penser que nos partenaires publics associatifs disposent des moyens nécessaires pour cela en particulier l'état dont il convient de rappeler qu'il est par lui-même où il y a des satellites et des relais en compétence comme la politique est aussi une affaire de réalité nous nous contrôrons de vous dire que nous allons voter ce plan et que nous ferons le bilan année après année de sa traduction dans les faits merci beaucoup y a-t-il d'autres prises de parole non madame l'adjointe je vais peut-être donc réinsister sur le le processus transparent qui a permis l'élaboration de ce plan municipal de santé les 304 personnes qui ont été impliquées dans l'élaboration de ce plan municipal de santé qui sont aujourd'hui mobilisées pour le porter ce qui est une très grande différence avec ce qui a pu se faire auparavant et ce qui donne au plan effectivement toute son envergure et sa portée c'est bien là l'originalité de ce qui a été proposé et c'est ce qui effectivement permettra au plan municipal de santé de continuer à vivre pendant les 5 prochaines années à travers la dynamique qui a été créée pendant l'élaboration du plan municipal de santé on a été attentif au sein du comité de pilotage qui regroupait quand même une cinquantaine de personnes de se concentrer sur nos compétences et chaque mesure est vraiment ce qu'une ville peut faire en termes de santé je l'ai dit tout à l'heure l'objectif c'est bien d'agir sur les déterminants de la santé et certainement pas d'aller là où nous n'avons pas nos compétences donc madame Cadou c'est un plan municipal de santé ça n'est pas un projet de service ni de la direction santé publique et environnementale ni de la direction environnement et cadre de vie c'est un plan municipal de santé c'est un plan qui est politique et la conséquence de ce plan municipal de santé ça sera des modifications des projets de service les projets de service madame Cadou ne sont pas présentés en conseil municipal ici effectivement il s'agit de parler de politique il y a des mesures des actions qui seront transformées pour permettre au plan municipal de santé de pouvoir développer de nouvelles actions elles apparaissent dans le plan municipal de santé c'est le cas par exemple du travail qu'on est en train de faire actuellement sur le centre de santé infirmier au sein du CCAS le fait de travailler pour le coup sur un projet de service d'identifier le travail qui est fait au sein du centre de santé infirmier et de valoriser ce qui est fait afin de travailler vraiment sur une identité permettra de dégager des marges financières en transformant le projet donc en continuant le service en transformant le projet ce qui nous permettra de développer de nouvelles actions les actions madame Boukala elles sont financées de plusieurs manières si vous preniez l'exemple des médiateurs pairs les médiateurs pairs ils sont financés à 100% dans le cadre d'un financement de l'agence régionale de santé qui fait une expérimentation donc à hauteur de 75 000 euros et par ailleurs nous avons aussi un financement de la DIAL de la direction interministérielle à l'hébergement et au logement qui nous permet de financer l'évaluation de ce dispositif qui est nouveau dans le cadre des collectivités qui nous permet de travailler en lien avec d'autres structures qui travaillent sur ces questions les financements si vous preniez l'exemple de la mutuelle du fait d'expérimenter une mutuelle pour les grenoblois il ne s'agit pas dans cette mesure que nous financions la mutuelle il s'agit d'être un relais pour les grenoblois de réfléchir au fait de pouvoir être un relais pour les grenoblois qui souhaiteraient avoir une mutuelle et d'aller de faire le lien entre des offres qui existent et de le fait de proposer un certain nombre de contrats peut permettre et c'est ce que font certaines communes peut permettre de proposer des mutuelles moins chères que si chaque individu y va individuellement donc il ne s'agit pas pour nous de financer chacun individuellement nos la mutuelle pour chaque personne l'exemple de la maison médicale de garde le soutien il s'est rappelé au début du plan municipal de santé où on définit les mots que nous utilisons le soutien en l'occurrence pour le développement d'une maison médicale de garde il peut prendre différentes formes en l'occurrence une aide pour la constitution d'un dossier une aide pour aller travailler avec le CHU sur ces questions un soutien sur la recherche de locaux donc ça n'est pas forcément un soutien financier et les structures qui viennent nous rencontrer aujourd'hui elles ne viennent pas simplement chercher un soutien financier donc ensuite concernant les actions de la métropole on a essayé à nouveau dans ce plan de de bien distinguer les compétences qui relevaient de la métropole et celles qui relevaient de la ville d'identifier là où on avait des leviers pour effectivement pouvoir agir c'est le cas des enjeux sur l'air par exemple la compétence air elle est à la métropole cependant la ville a de nombreux leviers pour pouvoir agir sur l'air à commencer par le développement d'actions au sein de la ville et auprès des agents de la ville et nous semblait important de faire ce lien avec la métropole donc ce plan municipal de santé c'est une mise en cohérence de nos politiques publiques c'est pour cela qu'il est large et transversal et c'est notre vision politique de la santé je vous remercie merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres interventions je vais mettre donc l'adoption de ce plan municipal de santé 2016-2020 on voit qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est contre les républicains UDI société civile qui est pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes merci pour cela je crois que ce plan la construction de ce plan auquel j'ai pu participer a effectivement été un exercice qui a intégré non seulement tous les acteurs de la santé mais également les habitants et les points de suite qu'il y a ainsi que les actions à la fois à continuer les actions structurantes et les actions nouvelles qui sont lancées nous permettront d'avancer dans les années à venir merci beaucoup nous passons à la délibération numéro 5 qui est l'approbation de la déclaration d'Athènes pour les villes santé que j'évoquais dans la présentation donc qui est uniquement la démarche du plan municipal de santé et vraiment le lien avec cette déclaration d'Athènes qui précise les objectifs des villes santé donc de travailler en mise en cohérence des politiques en termes de santé et d'agir sur les déterminants de la santé afin de réduire les inégalités sociales et territoriales en termes de santé donc par l'adoption de cette pardon de cette déclaration on renouvelle notre le souhait d'agir de cette manière là et le fait d'adhérer au réseau des villes santé très bien je le mets aux voix une explication de vote oui monsieur le maire très rapidement nous nous abstiendrons malgré tout sur ce texte même si cette déclaration il y a beaucoup de bonnes choses dedans bien évidemment nous sommes quand même très choqués par ce que l'on lit dans l'encadré 4 allonger l'espérance de vie en bonne santé ça veut dire que si vous n'êtes pas en bonne santé qu'est-ce que vous faites on vous met sur le bord de la route alors on a tous on a tous dans nos proches des gens qui ne sont plus en bonne santé et qui sont quand même encore heureux de vivre et on ne voudrait pas qu'un jour ou l'autre on arrive à ce que disait monsieur Jacques Attali ce n'est pas moi qui l'ai dit mais avant d'avoir conseillé Sarkozy le conseiller Mitterrand et il avait en son temps suggéré une mesure qui était quand même selon moi assez odieuse selon nous assez odieuse et qui était de ne plus entreprendre de soins lourds pour les personnes de plus de 80 ans alors effectivement ce n'est pas ce qui est dit dans ce texte mais nous tenions absolument à rappeler à tous et à toutes notre attachement à la défense de la vie même lorsqu'elle n'est pas aussi parfaite que l'on pourrait le souhaiter nous savons tous bien sûr qu'il y a des cas dramatiques c'est évident mais même en mauvaise santé je pense que beaucoup de gens ont encore plaisir à vivre allez je mets cette délibération numéro 5 aux voix qui ne prend pas part au vote républicain et qui s'abstient le fonds national qui vote contre qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et d'écologiste le rassemblement de gauche et de progrès délibération adoptée et nous arrivons à délibération numéro 7 6 pardon je suis en décalage depuis le début délibération numéro 6 qui porte donc sur les axes de la politique sportive municipale et la mise en place de critères de subvention aux sports amateurs à l'issue du travail qui a été effectué tout au long de l'année 2015 avec l'ensemble des acteurs sportifs monsieur Bouzaillenne vous avez la parole merci monsieur le maire mesdames messieurs chers collègues Grenoble est une ville sportive une ville universitaire une ville jeune au coeur des Alpes dans un environnement naturel exceptionnel et attaché depuis très très longtemps à l'idée que le sport doit être accessible à tout le monde sans exclusives Grenoble est une ville olympique marquée par cette histoire depuis longtemps et pour longtemps notre ville a bénéficié de la construction d'équipements sportifs emblématiques devenus très vite des lieux essentiels pour le quotidien des habitants le sport nous en sommes convaincus doit être un des outils de lutte contre les inégalités sociales en promouvant l'égalité d'accès aux activités sportives pour toutes et tous en Isère un citoyen sur six est licencié dans un club et plus nombreux sont celles et ceux passionnés du sport ou pratiquants sportifs sans adhérer à un club la place de toutes et de tous doit être reconnue que ce soit pour une pratique de loisirs de compétition et même d'élite cette délibération que vous est présentée ce soir est le fruit de longs échanges avec l'ensemble du monde sportif grenoblois tout au long de l'année 2015 nous avons mené une concertation de grande qualité l'ensemble des acteurs présents a pu porter sa contribution qu'il en soit remercié tout particulièrement tout particulièrement je tiens à dire un grand merci à l'office municipal des sports et aux clubs et associations de notre ville de plus je ne peux pas oublier les agents du service des sports de la ville de Grenoble qui ont su se mobiliser et fournir un travail de grande qualité nous avons abouti à une proposition de critères dont l'application doit permettre d'inscrire l'action des clubs aidés dans les priorités de la politique sportive municipale et également d'installer une grande visibilité une plus grande équité entre tous les partenaires et donc par là même d'éviter de trop grandes disparités de traitement entre associations par ces critères nous souhaitons assurer une véritable transparence dans les relations entre la ville et les associations sportives que rappelons-le exercent pour le compte de la collectivité des missions d'intérêt général à ce titre nous faisons le choix de développer une politique sportive publique pour nous c'est un enjeu majeur la politique sportive de la municipalité se situe également dans une démarche de défense et de rappel du cadre républicain et laïc qui gouverne la vie citoyenne les différentes associations comme les pratiques autonomes doivent être soutenues afin de proposer une politique sportive municipale équilibrée transparente et émancipatrice tout au long de ce mandat notre politique publique sportive municipale s'articule autour de plusieurs axes qui sont détaillées dans la délibération et les annexes prenons au début concernant les lieux de pratiques sportives l'entretien du patrimoine sportif existant est prioritaire pour nous il est essentiel pour permettre de maintenir nos équipements ouverts dans des conditions acceptables les besoins sont considérables dans ce cadre la sécurité des personnes l'accessibilité l'amélioration des conditions d'accueil du public et les conditions de travail des personnes font l'objet de la plus grande attention et permettent de fixer les priorités d'intervention malgré les contraintes budgétaires exceptionnelles que vous connaissez nous avons rénové le stade du village olympique nous lançons les travaux qui permettent à la piscine Jean-Bran de rester ouverte et je peux vous dire ce soir que la première pierre du nouveau gymnase de la piste attendue depuis longtemps par les habitants de la ville neuf sera posée en fin 2016 la mise à disposition des équipements sportifs municipaux sera optimisée et mieux partagée afin de permettre leur accès au plus grand nombre de plus nous valoriserons les grands équipements la halle de tennis et des travaux pour redonner une dimension sportive au palais des sports nous poursuivrons l'aménagement de l'espace public pour favoriser les nouvelles pratiques autonomes et bien entendu l'accès au sport de montagne continuera à faire l'objet d'une attention particulière ensuite le deuxième volet de notre politique sportive a pour objectif de réduire les inégalités d'accès au sport et d'en faire un levier de bien-être et de santé pour les grenobloises et les grenoblois la promotion de la mixité et de l'égalité femmes-hommes fait l'objet d'un travail approfondi plusieurs projets ont déjà vu le jour nous avons noué un partenariat avec l'agence pour l'éducation par le sport nous avons créé l'école municipale de foot féminin cette expérience unique en France est d'ores déjà un succès et réunie des jeunes filles de tous les quartiers de notre ville je vous invite je vous invite à aller voir ce beau projet les mercredis après-midi c'est une réelle fierté pour nous tous le sport est un formidable levier éducatif la ville de Grenoble peut être fière du travail de la mission de sport et quartier qui permet chaque jour à des jeunes de notre ville de découvrir des activités sportives tout en bénéficiant d'un encadrement de qualité et de proximité l'activité physique et sportive à l'école continuera à bénéficier de notre part d'un soutien fort nous voulons que chaque enfant de notre ville puisse continuer à apprendre à nager dans les bonnes conditions mais aussi et c'est notre spécificité à Grenoble à découvrir le ski en toute sécurité et la montagne il est indispensable avant de commencer ce travail de déterminer les conditions d'éligibilité des associations puis d'élaborer une grille commune d'évaluation basée sur l'équité et la transparence mais également d'accompagner les initiatives les initiatives valorisant nos axes politiques nous avons donc choisi de partager notre enveloppe 70% sur les critères et 30% sur les projets associatifs les conditions d'éligibilité pour obtenir une subvention s'appuient sur des informations quantifiables et vérifiables comme le nombre d'adhérents ou l'affiliation à une fédération sportive mais nous devrons également être vigilants au respect de nos valeurs comme la laïcité la non-violence les caractères non lucratifs la ville veille aussi par ses critères à ce que chaque association ait une réelle vie associative il est évident qu'on souhaite favoriser l'offre faite aux grenobloises et aux grenoblois c'est pourquoi nous demandons le cumul de deux critères d'appartenance territoriale pour être éligibles pour les clubs qui interviennent sur plusieurs communes et sont subventionnés par plusieurs communes un travail spécifique sera réalisé avec les villes concernées nous voulons un fonctionnement partenarial où les aides seront basées dès cette année sur des critères techniques et misurables alors que d'autres formes de soutien restent possibles pour des projets spécifiques l'aide aux associations sportives revêt cinq formes différentes l'attribution des créneaux dans nos équipements des locaux administratifs avec une forte incitation à la mutualisation la mise à disposition de personnel municipal que nous ne souhaitons pas renforcer à l'avenir le soutien à l'organisation de manifestations sportives et bien évidemment l'attribution des subventions de fonctionnement nous avons nous avons donc déterminé les conditions d'éligibilité des associations puis nous avons co-construit avec les premiers concernés une base commune d'évaluation basée sur l'équité et la transparence nous accompagnerons toutes les initiatives valorisant ces orientations c'est pourquoi les prochaines subventions seront basées à 70% sur les nouveaux critères et à 30% sur les projets associatifs la partie projet soutenue par les clubs va nous permettre de définir avec eux des objectifs communs en prenant compte bien entendu des particularités de chaque discipline sportive il est important de continuer à soutenir la liberté associative et de permettre aux clubs de valoriser leurs initiatives et leurs projets c'est pourquoi un comité d'avis sera créé et constitué de présidents de clubs d'élus municipaux de la majorité comme de l'opposition de techniciens de la ville de l'office municipal du sport et du comité départemental olympique les projets seront alors étudiés au regard des axes prioritaires de notre politique sportive qui sont les suivants la pratique sportive pour tous a des fins éducatives de santé et de loisirs la place des femmes dans le champ sportif et la mixité des pratiques l'accès des jeunes au sport dans toutes les disciplines l'accès au sport au public éloigné de celui-ci la qualité de l'encadrement sportif et la pédagogie de celui-ci les valeurs éducatives citoyennes laïques et républicaines du sport le développement du potentiel de tous jusqu'au plus haut niveau la mise en place d'une tarification sociale et solidaire auprès de la population la mutualisation des objectifs et des moyens financiers techniques et humains le respect de l'environnement et de la consommation d'énergie dans nos équipements l'application des critères mathématiques comme l'étude des projets va demander une mise en place progressive il faut bien il faut bien entendu préserver l'équilibre des associations et un seuil de variation pourra être appliqué il est également indispensable d'accompagner les clubs pour appréhender le nouveau système et répondre aux contraintes de gestion pour certains un soutien à la rédaction de projets sera nécessaire dès avril 2016 les critères mathématiques pourront être appliqués sur la deuxième partie de la subvention puisque 50% de la somme de 2016 a déjà été versée en décembre 2015 en parallèle la mise en place d'accompagnement administratif pour le dossier et de l'aide à la rédaction d'un projet devrait nous permettre d'appliquer la totalité de la méthode sur les subventions de 2017 il est évident que l'année 2016 et la première année de calcul de l'aide critériée permettra de faire un choix sur la durée de progressivité de la mise en place nous n'oublions pas ce qu'on appelle les groupements sportifs plus clairement les clubs professionnels de par leurs spécificités et les règles particulières qui les régissent nous ne les avons pas intégrées dans la critérisation rappelons tout de même qu'ils ont été impactés par une baisse de subventions ces subventions restent bien entendu conditionnées au strict respect des conventions d'objectifs et du moyen signé l'année 2016 est une année de mise en place nous serons attentifs à ce que tout cela se passe de la meilleure manière possible en accompagnant les clubs et les associations dans ce changement comme vous pouvez le constater c'est un travail de longue haleine qui est mené je compte sur votre soutien il sera apprécié du mouvement sportif merci merci beaucoup monsieur Bouzaïenne pour cette exposé comme vous l'avez vu la grille des clitères a fait l'objet à la fois d'un gros travail et d'une construction et je vous invite à la parcourir car évidemment c'est un défi de l'expliquer comme cela et ça a été extrêmement bien fait par l'adjoint au sport madame Agobian merci monsieur le maire j'aurais tant aimé dire enfin une délibération structurante concertée avec des objectifs clairs mais non encore une fois vous noyez le poisson dans une grande létanie verbeuse pour obtenir au final un système bien éloigné de la transparente et de la lisibilité annoncée annoncée c'est vraiment le mot presque deux ans que nous attendons ces critères pas une commission temps libre ou émancipatrice où nous avons demandé de faire une présentation même partielle de vos démarches et à chaque fois le même discours laissez-nous faire vous allez voir ce que vous allez voir et là en janvier 2016 on voit et on cherche la grande nouveauté vous avez simplement réécrit l'existant en le compliquant la politique sportive de l'ancienne municipalité était déjà concertée avec le milieu sportif associatif grenoblois et appuyé sur des critères que vous reprenez pour la plupart il ne me semble pas que les dirigeants des clubs se plaignaient du manque d'aide ou de soutien vous parlez dans la presse du fait du prince mais vos revanches vous aveuglent vous participez au vote des délibérations subventionnant les clubs sportifs et il ne me semble pas que vous étiez contre admettez que votre politique est brouillonne et en panne de mise en place sauf en matière de com' car vous n'en êtes pas les princes mais bien les rois en ce domaine d'autant que ces critères ne seront impliqués qu'en 2017 ce qui signifie une non-lisibilité des années antérieures et une mise en oeuvre effective sur deux ans toutes ces nouvelles données que vous imposez au club seront bien difficiles à mettre en place les structures se plaignent de l'absence de discussion elles ne sont pas écoutées il y a un vrai décalage entre vos annonces et la réalité de ce monde sportif qui s'essouffle de vous interpeller ces critères n'auront d'effet positif que s'il y a une réelle écoute des élus et une volonté affirmée d'échanges constructifs nous vous demandons dans un premier temps une simulation chiffrée de l'effet de ce dispositif sur les subventions des clubs sportifs grenoblois ceci pour avoir une idée des effets sur leur trésorerie mais aussi pour anticiper l'éventualité de baisses drastiques ou d'augmentations subites qui pourraient déstabiliser certaines structures et dans un second temps une évaluation du dispositif dès la première année de mise en oeuvre afin de connaître les perspectives sur les deux années restantes du mandat dans tous les cas nous déplorons et sommes très inquiets de la baisse des subventions assumées par cette majorité sacraliser financièrement certains domaines comme le milieu associatif sportif et culturel aurait montré au moins au grenoblois votre volonté de préserver ces outils si précieux et indispensables pour la cohésion et le bien-être social nous voterons cette délibération mais néanmoins seront très vigilants sur sa mise en oeuvre oui c'est un peu déplacé quand même à chaque fois c'est pareil je disais donc que nous allons effectivement voter cette délibération mais néanmoins seront très vigilants sur sa mise en oeuvre et sur les réponses à nos demandes merci merci monsieur Cazenave merci beaucoup tout d'abord je voudrais dire quand même que le tableau qui a été dressé de façon assez idyllique n'est pas tout à fait quand même conforme à la réalité des relations avec les clubs et des problèmes qui peuvent être posés je prendrai qu'un seul exemple la persistance du mécontentement des supporters du GF38 par rapport à la décision de faire cohabiter les deux clubs sur le avec le FCG sur le stade des Alpes par exemple l'extrême lenteur voire l'impossibilité de répondre à un certain nombre de questions et ça ça me paraît être un peu une maladie génétique de votre de votre fonctionnement c'est à dire le pas de réponse ou lenteur des réponses ou bref donc voilà une remarque sur l'état des relations remarque sur le plan d'investissement je lis rénovation de la piscine jambron et quand on regarde ce qu'il en est de cette rénovation de la piscine jambron il s'agit d'un aménagement technique relativement mineur certes un peu coûteux mais mineur qui consiste à remplacer le système de filtration de la piscine alors si vous appelez ça rénovation moi j'appelle ça le dépannage mais bon chacun a sa sémantique moi il me semble que la vérité est plus proche de la mienne ceci étant dit ceci étant dit l'arrestation a été extrêmement extrêmement lente deux ans quand même pour mettre au point des critères mais moi je ne je n'ai pas envie de condamner a priori la démarche je demande à voir ce que ça va donner dans le concret je considère qu'il y a eu un vrai travail de fait et que les les mots qui sont employés sont assez justes je me réjouis de voir notamment que la mixité la laïcité sont un marqueur fort et qu'on veut avancer pour que tous les clubs soient porteurs du même message et par les temps qui courent c'est important que cette pédagogie pénètre bien toute notre société donc que le sport soit que parmi les critères il y ait cette volonté là je m'en réjouis et je crois qu'il faut savoir aussi le dire lorsqu'on est plutôt content du sens dans lequel les choses se produisent cela dit donc la délibération propose deux alinéas un premier alinéa qui pose le principe de soutenir ou d'adopter les priorités de la politique sportive et sur ce plan on va avoir du mal à vous suivre pour des raisons que nous avons eu l'occasion d'exposer en d'autres circonstances et notamment lors des débats budgétaires dans la mesure où nous avons eu l'occasion de vous dire que pour nous il eût été possible de réduire les dépenses de fonctionnement qui sont ici 30% supérieures à la moyenne des communes de la Strate pour ne pas sacrifier les mouvements sportifs et les équipes culturelles nous l'avons dit et redit donc c'est l'occasion de le redire encore ce soir et c'est la raison pour laquelle il n'est pas possible d'adopter les priorités de votre politique sportive dont on a vu que les investissements portaient finalement sur peu de choses pour la durée du mandat que par ailleurs on a quelques inquiétudes parce que le plan école va déplacer ou va supprimer des terrains existants et de basket ou de foot on nous dit qu'ils vont être reconstitués mais on demande on demande à voir et donc nous avons une opposition quand il s'agit de parler des priorités de la politique sportive voilà donc ce sera si vous nous permettez de voter en deux temps ce sera un vote négatif sur la première alinéa et ce sera simplement une abstention plutôt bienveillante mais vigilante sur l'architecture de l'attribution des subventions aux sports amateurs dans la mesure où Messadoc Bouzayen l'a dit ces nouveaux critères vont induire des changements il l'a dit également qu'il veillerait à les lisser dans le temps et enfin nous demandons à avoir le retour du mouvement sportif et à observer ce qui se passe pour avoir un avis définitif sur la question donc abstention bienveillante sur cette deuxième partie mais vigilante Monsieur Breuil Oui Monsieur le Maire mes chers collègues ce rapport a quand même le mérite d'exister on devrait savoir désormais un petit peu mieux comment sont et comment seront désormais attribuées nos subventions aux différentes associations sportives amateurs de notre commune nous sommes d'ailleurs désormais dans l'attente d'autres rapports de ce type pour qu'on voit un petit peu mieux vos critères d'attribution en matière par exemple sociale ou culturelle pour tout vous dire sur le fond j'ai pas beaucoup d'objections à formuler n'ayant pour activité physique la marche à pied et mon sportif favori étant de Churchill qui répondait no sport à ceux qu'il questionnait sur sa longévité et sa combativité je n'aurai pas d'avis technique bien précis sur par exemple le ratio de 30% de subventions attribuées sur des projets identifiés ou sur le fait de devoir ou de ne pas devoir être affilié à une fédération nationale j'ai été quand même néanmoins très frappé par la redondance d'expressions comme laïcité respect des valeurs de la république sans jamais d'ailleurs les citer mixité la place des femmes le libre accès des femmes comme s'il y avait là aussi péril dans le sport amateur alors je ne vais pas vous sortir le Coran je l'ai fait une fois c'était du one shot mais cette fois je vais me contenter d'un journal relativement sérieux qui ne porte pas le Front National dans son cœur c'est le Mariam du 8 janvier je lis titre le foot un nouveau terrain salafiste point d'interrogation et sous titre le sport amateur peut-il devenir un vecteur de radicalisation islamiste et quand vous rentrez dans le détail du texte c'est encore plus dramatiquement précis je cite le 15 octobre à Paris on a appris l'existence d'un rapport remis à Manuel Valls a priori premier ministre qui met en lumière la montée en puissance du proséguétisme religieux et la proximité avec les milieux salafistes dans le sport amateur et cela continue ainsi sur deux pages prière à Rouen devant les arbitres tentative de dissuasion par la mosquée du 9ème arrondissement de Lyon de la création Alain Duchère d'une équipe restez-en au sujet s'il vous plaît bref monsieur le maire monsieur Bouzaïenne si vous employez à répétition les termes que je viens de rappeler c'est qu'il y a d'ores et déjà un problème ou qu'au moins vous pressentez un problème il n'est pas normal que dans une république digne de ce nom on en soit encore à rappeler les vertus de la laïcité ou de l'égalité homme-femme je crois que ça doit aller sans dire alors monsieur le maire pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ou alors est-ce que Grenoble est en quelque sorte miraculeusement épargné par ce qui se passe aujourd'hui dans des communes comme Perpignan Roubaix Mante-la-Jolie Rohan Lyon je crois savoir de source sûre que dans la mandature précédente ce genre de débat avait déjà eu lieu et avait donné lieu à des divergents à l'intérieur même de l'équipe en place vous comprendrez donc monsieur le maire que voudrions que vous soyez encore plus explicite dans les termes de notre délibération en précisant par exemple que toute tentative de prosécutisme religieux ou toute tentative de ségrégation homme-femme se traduisent immédiatement par la suspension de toute aide municipale je vous en remercie allez ça fait beaucoup d'horreur pour une seule intervention y a-t-il d'autres prises de parole il n'a pas été interdit y a-t-il d'autres demandes c'est bon vous n'avez plus la parole monsieur Breuil s'il n'y a pas d'autres interventions peut-être monsieur Bouzaillenne si vous voulez faire un conclure sur les interventions de certains de vos collègues madame Agobian j'aurais aimé j'aurais souhaité qu'on vous adressez à tout ce que nous pouvons faire dans la proximité utiliser d'autres termes que les termes habituels dont vous êtes quand même devenu une championne mais néanmoins 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 je pense que si on a trouvé des critères dans une armoire ou une délibération depuis un certain temps je pense que je vous fais économie de tout ce travail et le mouvement sportif sortira aussi reconnaissant parce qu'il a mis beaucoup d'énergie afin de travailler pour réaliser ce travail en commun la troisième troisièmement je vous dis une chose que je ne peux pas prévoir quel tableau pourrais-je vous donner aujourd'hui étant donné que les associations dans cette forme de critérisation sont en train de nous donner les données sur le nombre d'adhérents sur le nombre de licenciés sur tout ce qui concerne la mise en place de ces critères et ils ont jusqu'à fin mars début avril afin de nous donner les outils pour le reste de la subvention du mois d'avril donc patience vous aurez ce tableau avec tous les détails association par association subvention inscrite de l'année dernière et les variations que vont donner l'application de ces critères donc je vous rassure nous tenons à vous le donner comme à tout le monde dans une transparence nous ne voulions pas non plus que pour le comité de suivi vous êtes bien invité et bien puisque vous êtes invité donc on n'a mis personne de côté parce que le sport est pour Grenoble pour le rayonnement de Grenoble et pour tous les grenobloises et les grenoblois merci bien je vais donc mettre l'adoption des axes de la politique sportive municipale au voie qui ne prend pas part au vote vote séparé effectivement entre le premier et le deuxième c'est ça donc pour le premier alinéa qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote abstention du fond national qui vote contre donc républicains udélistes ou des civils qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche des écologistes rassemblement de gauche et de progrès le deuxième alinéa donc abstention du fond national abstention des républicains udélistes aux étés civils et qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès cette délibération est donc adoptée je vous propose vu l'heure de faire la pause maintenant et nous reprendrons à 35 minutes 22h15 merci beaucoup allez chers collègues que les derniers prennent place s'il vous plaît nous redémarrons et nous reprenons par délibération numéro 7 et en fait nous allons faire un tir groupé dans la présentation 789 sur les groupes scolaires monsieur Malbet adjoint aux écoles vous avez la parole merci monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillers municipaux les trois délibérations qui vous sont proposées maintenant font suite à la délibération cadre du plan école du 21 septembre 2015 qui définit le cadre des investissements relatifs aux capacités d'accueil des enfants dans les écoles grenobloises dans le cadre de ce plan la ville de Grenoble a identifié pour les six prochaines années plusieurs sites qui correspondent à des zones de tension l'évolution des effectifs y est forte et rapide avec une capacité d'accueil dans les écoles actuellement insuffisante pour y faire face vous pouvez voir à l'écran la carte qui rapporte les différents projets du plan école et qui permet de mieux situer l'objet de ces trois délibérations donc cette carte permet de visualiser les ouvertures de six nouvelles écoles les restructurations de restaurants scolaires et puis n'oublions pas les travaux de maintenance d'entretien et d'amélioration des bâtiments des écoles existantes aujourd'hui nous parlons de trois sites qui sont représentés sur la carte donc on parle de l'école d'Hydro de l'ex-école Saint-Bruno et de l'école Hoche donc ces trois délibérations concernent le lancement des études de maîtrise d'oeuvre donc pour ce faire vous avez mesdames et messieurs les conseillers municipaux à approuver les programmes de ces écoles vous avez à approuver les enveloppes prévisionnelles vous avez à approuver l'organisation des procédures afin de lancer ces études donc comme vous voyez sur la carte deux de ces écoles vont faire l'objet d'un concours de maîtrise d'oeuvre tandis que la troisième l'ex-école privée Saint-Bruno fera l'objet d'une consultation de maîtrise d'oeuvre alors avant d'aborder les trois différents projets je voulais de façon globale vous parler des programmes de ces projets le programme plan école en effet il était intéressant d'avoir une vision globale sur l'ensemble du plan école et de ces ouvertures de nouvelles écoles autant d'un point de vue transversal que d'un point de vue politique donc dans ces programmes il y a deux sujets qui sous-tendent ces programmes c'est la mutualisation et la modularité qui sont possibles et adaptées suivant les projets et le deuxième point c'est les performances environnementales donc en ce qui concerne les mutualisations possibles vous avez la possibilité vous le voyez sur la diapo qui est projetée de mutualiser entre les différents temps alors évidemment le premier temps qui vient à l'esprit c'est les temps scolaires mais vous avez aussi les temps périscolaires périscolaires vous avez le temps de centre de loisirs qu'on appelle extrascolaires et puis vous avez tout ce qui est l'activité extérieure à l'école qui peut faire qui peut s'appuyer sur des locaux scolaires donc comme vous le voyez sur les trois diagrammes qui suivent bon bien sûr les salles de classe peuvent être mutualisées entre temps scolaire et périscolaire vous avez aussi tout l'aspect bibliothèque centre de documentation salle d'activité restauration salle de repos pour le temps extrascolaire et puis pour tout ce qui est activité de quartier on réfléchit à mutualiser les salles plurivalentes mais aussi les salles de réunion éventuellement les salles de motricité et les espaces de récréation donc ça c'est un point fort de l'ensemble de ces programmes le deuxième point fort est les enjeux de performance environnementale on a j'ai listé ici un certain nombre d'enjeux forts qui sont ceux de la qualité de l'air qui sont notamment portés par l'adjointe à la santé aussi en coportage vous avez l'enjeu de performance énergétique qui est coporté aussi avec l'adjoint à l'urbanisme pour essayer d'avoir des écoles qui soient des exemples vous avez les enjeux de quantité de bois qu'ont ces bâtiments le confort acoustique et puis aussi les aspects de végétalisation donc dans les programmes que vous avez pu voir en tout cas qu'on a pu voir en commission et que vous avez pu consulter vous avez tous ces aspects qui ont été rappelés et suivant les écoles vous avez différents degrés de performance qui sont prévus donc maintenant je vais passer à la contextualisation des projets c'est-à-dire aux différents projets individuels alors je vous rassure c'est une diabo par projet donc on va commencer par le programme de l'extension de l'école d'Hydro qui est porté par excusez-moi qui est porté par la délibération 7 donc l'extension de l'école d'Hydro de quoi parle-t-on on parle d'un programme de 3 classes de maternelle et de 5 classes élémentaires sur un bâtiment existant de 5 classes maternelles il est aussi prévu une nouvelle entrée sur la rue du colonel Tannan les particularités du projet sont donc la réhabilitation du bâtiment existant et la construction d'une extension donc au niveau performance environnementale cet exemple permet de voir comment on le propose c'est la gestion de l'énergie de type bâtiment à basse consommation ou autrement dit règlement thermique 2012 moins 20% vous avez la qualité de l'air qui est un taux de renouvellement de l'air qui est très important puisque la norme c'est plutôt 15 mètres cubes par heure et par enfant et là on est à 25 mètres cubes par heure et par enfant donc les conforts d'hiver et d'été sur ce chantier là ce qui est important aussi c'est qu'on est en site occupé et donc on apportera un soin très particulier à avoir un chantier à faible nuisance donc les utilisations des espaces sont donc ceux que j'ai exposé tout à l'heure et avec la particularité de la mise à disposition d'une des salles polyvalentes pour les associations et le quartier donc tout cela pour un coût prévisionnel de 2,550 000 euros hors taxes de travaux soit 4 millions toutes dépenses confondues c'est-à-dire comprenant le mobilier l'équipement etc. le planning général donc vous voyez en 2016 c'est le lancement du concours de maîtrise d'oeuvre vous avez un certain nombre d'études et puis c'est pour une livraison septembre 2020 le deuxième projet donc concerne cette fois-ci la construction d'une école à Hoche donc on part sur la construction complète le programme et le besoin sur le quartier a été donc énoncé dans la délibération du plan école il est de 10 classes élémentaires avec bien sûr restaurants scolaires là aussi il y a des enjeux de mutualisation qui sont communs aux autres programmes mais une des particularités c'est que l'espace de cours sera donc un espace mutualisé avec le terrain de sport existant sur le quartier Hoche donc au niveau performance environnementale on notait deux points c'est que c'est un des projets étant donné qu'on part sur un bâtiment complètement neuf on part sur un projet passif en énergie et puis sur une qualité de l'air qui est en travail avec avec l'ADEME dans le cadre de l'appel d'offres manager qui doit nous permettre d'essayer d'atteindre des performances optimum pour la gestion de la qualité de l'air intérieur donc au niveau du coût vous voyez c'est qu'on est à un peu plus de 3,8 millions d'euros hors taxes de travaux ce qui correspond à 6 millions 480 000 euros toutes dépenses confondues et pour le jeu pour le planning donc le démarrage donc dès que la délibération sera votée et puis donc une livraison en septembre 2020 puisque là on a tout un chantier à démarrer le troisième projet concerne la réhabilitation de l'ex-école Saint-Bruno en maternelle donc je vous rappelle juste que le 22 juin 2015 nous avions voté une délibération autorisant le maire à se porter à ce que la ville se porte acquéreur du bâtiment c'est maintenant fait puisque la signature de l'acte authentique a été faite le 1er décembre 2015 donc dans le programme on en est à 4 classes maternelles et un restaurant scolaire dans le bâtiment existant et les enjeux de mutualisation sont donc les mêmes que ceux que je vous ai présentés auparavant les particularités du projet c'est qu'on est dans une école qui a quand même une histoire du moins le bâtiment a une histoire puisqu'il a environ 200 ans et donc c'est une réhabilitation et on va proposer des améliorations thermiques de cloques couverts et de végétalisation donc le planning général est un peu plus rapide puisqu'on part sur un bâtiment existant et on parle de réhabilitation et donc c'est aussi un projet qui a un coût un peu moindre 1 400 000 hors taxes et 2 230 000 toutes dépenses confondues ce qui fait aussi qu'on peut avancer dans la procédure qui est de consultation de maîtrise d'oeuvre donc ce serait pour une livraison en septembre 2019 donc ce qu'on vous demande ce soir messieurs et mesdames les conseillers municipaux c'est d'approuver les programmes les enveloppes financières que je vous ai présentées les calendriers de réalisation aussi les organisations de procédures qui sont ici de deux types comme je vous l'ai expliqué concours et consultations les compositions des jurys donc pour lesquelles vous avez été amené à proposer des listes de noms de fixer la prime à verser à chaque concurrent d'autoriser le maire à solliciter et mobiliser tous les financements nécessaires et l'ensemble des démarches à faire pour lancer ces projets d'école donc ces trois délibérations permettent de constater l'engagement fort de cette municipalité vis-à-vis des écoles évidemment d'autres délibérations viendront rapidement près de vous pour valider les autres projets je tiens à souligner que ce travail sur les écoles est un travail transversal qui concerne non seulement la thématique éducation mais aussi le travail d'adjoint secteur on travaille très étroitement avec les adjoints secteurs pour répondre aux besoins mais aussi les thématiques d'urbanisme de santé les thématiques sportives comme vous l'avez vu pour la partie hoche mais aussi d'hydro on a un travail avec monsieur l'adjoint au sport très proche pour répondre à ces problématiques là culturelle l'accessibilité la restauration et bien sûr l'aménagement urbain donc c'est un résultat d'un travail transversal d'équipe avec les habitants et les usagers et ce travail nous allons le continuer dans ce sens merci merci beaucoup pour cet exposé très clair prise de parole monsieur Barbier oui merci monsieur le maire mes chers collègues donc je vais m'arrêter sur les trois projets proposés ce soir dans la délibération successivement donc tout d'abord pour la primatisation de l'école d'hydro donc plusieurs interrogations que suscite à notre sens cette délibération tout d'abord on avait déjà débattu lors du dernier conseil municipal il y a toujours la question des modulaires que vous installez dans la cour de l'école pendant le temps des travaux a priori jusqu'à 2020 donc nous nous le répétons nous le réaffirmons les modulaires sont pour nous une solution qui n'est pas convenable pour l'éducation des élèves grenoblois mais cependant malgré cela ces installations précaires peuvent probablement correspondre à un moindre mal nous l'avons déjà dit afin de tendre vers une solution plus pérenne nous pensons en effet qu'il est préférable d'avoir ces élèves dans des préfabriqués pendant un temps plutôt que d'avoir plusieurs enfants dans des écoles différentes dans la ville c'est pour ça que nous reproposons à nouveau un amendement que nous avons déjà proposé la dernière fois qui a été rejeté et qui vise à inscrire dans le marbre parce qu'à l'inscrire dans le corps de la délibération l'engagement comme quoi ces préfabriqués seront finalement retirés à la rentrée 2020 comme c'est prévu par votre propre programme nous voulons vraiment que ce soit inscrit dans le corps de la délibération alors je ne vous cache pas qu'au début quand j'ai proposé cet amendement je n'étais pas sûr je ne pensais pas qu'il allait être accepté mais étant donné que monsieur le maire a tout à l'heure accepté mes deux amendements sur la délibération ville de demain je me dis que peut-être je vais ce soir rentrer dans le cercle très fermé de la co-construction grenobloise l'autre question que pose à notre sens cette délibération ça concerne les équipements sportifs qui vont être finalement détruits par la construction par la primarisation de l'école d'Hydro à savoir le terrain de foot et la pétanque on a des réponses assez vagues pour l'instant on nous a parlé d'un city stade qui remplacerait le terrain de foot qui est un terrain de foot pour deux équipes de onze aujourd'hui donc un city stade c'est quand même pas forcément la même utilité pas forcément le même public du coup ça nous pose beaucoup de questions notamment sur son financement sur la date de construction de ce terrain il y a également le terrain de pétanque qui va être détruit et qui devrait être déplacé sur un terrain appartenant aujourd'hui à la SNCF donc là encore finalement très peu d'informations sur ces questions là c'était deux remarques à faire sur l'école d'Hydro sur l'école Hoche maintenant alors là le problème majeur à notre sens et finalement qui est assez récurrent sur ce secteur de la ville c'est l'amputation une fois de plus d'une partie du parc Hoche après l'école Lucie Aubrac qui était déjà à l'époque trop petite conçue par un adjoint qui était de votre sensibilité politique à l'époque à l'éducation après la vente ensuite d'une parcelle à un promoteur privé pour construire un hôtel ce que permet le plan d'urbanisme de 2005 voté par une majorité socialiste et écologiste voilà que votre municipalité va à nouveau amputer ce parc Hoche pour construire la future école Jules Verne qui nourrira qu'en 2020 la cause pour nous elle est évidente je pense qu'elle est évidente pour tout le monde c'est la construction de 12 000 logements supplémentaires entre Bonne et la rue Hoche par les municipalités successives depuis maintenant de nombreuses années 1200 1200 pardon donc 1200 ça pose quand même de nombreux problèmes vous les voyez aujourd'hui et une fois de plus vous avez oublié les écoles quand vous avez construit ces 1200 logements supplémentaires les parcs étant réduits à la portion minime et le parc Hoche amputé régulièrement de plus cette amputation se fait au détriment des terrains de basket du parc là encore par un équipement sportif des terrains pourtant très appréciés des grenoblois ils sont tout le temps très souvent utilisés notamment lors des périodes estivales or sur leur éventuelle construction une fois de plus que des réponses vagues et incertaines pour le coup loin d'être co-construites nous n'avons que très peu d'informations sur le futur de ces terrains de basket qui devraient ou ne devraient pas on ne sait pas être reconstruits dans le parc nous tenons à rappeler que nous ne sommes pas contre la construction d'écoles au contraire c'est pourquoi sur ces délibérations nous ne voterons pas contre mais nous voulons dénoncer une fois de plus une situation dont vous êtes les responsables vous avez bétonné la ville pendant toutes ces années où vous étiez dans la majorité les quartiers Hoche et Bonne en sont le plus bel exemple et bétonner les quartiers sans tenir compte une seule seconde des besoins en service public et notamment en ce qui concerne les écoles ces constructions en masse ont naturellement entraîné une asphyxie de la ville et un cruel déficit en service public ce que vous essayez aujourd'hui de combler tant bien que mal au détriment d'espaces aérés et d'équipements sportifs comme c'est le cas à Diderot et surtout à Hoche aujourd'hui enfin sur l'école Saint-Bruno à la fin de l'année 2014 nous vous avions déjà interpellé sur l'urgence à construire une école sur le secteur nous avions à l'époque d'ailleurs proposé un amendement sur cette question et plutôt que de valider notre proposition de fin 2014 en rassurant les grenoblois en montrant que vous pouviez travailler même avec l'opposition vous avez semble-t-il agi un peu dans la précipitation résultat vous avez aujourd'hui acquis un bâtiment et vous nous demandez de valider le projet pour une enveloppe de 2 230 000 euros or en lisant le projet on apprend qu'une mission d'information complémentaire doit être menée je cite le projet la complexité de ce projet réside dans le projet le fait que la connaissance actuelle du bâtiment ne permet pas encore d'évaluer l'ampleur des mises en conformité notamment sur les volets structures une autre citation du programme tous les diagnostics nécessaires à la connaissance de l'ouvrage et à la détermination précise de ces caractéristiques devront être envisagés afin de vérifier l'enveloppe prévisionnelle allouée aux travaux vous nous demandez donc de dire aux grenoblois l'école coûtera tant sauf si le prix change or le bâtiment en question suscite plusieurs interrogations notamment en ce qui concerne la capacité portante des planchers c'est encore une fois écrit dans le rapport du coup ce problème de capacité portante des planchers amène à penser qu'il y a un risque non négligeable pour que le projet coûte plus cher que prévu il aurait été à notre sens bien plus intéressant pour tout le monde de connaître le résultat des investigations avant de prendre position nous pouvons donc cautionner cet amateurisme et cette course un peu effrénée encore une fois nous ne sommes pas contre les écoles nous nous abstiendrons et cela ne changera sans doute pas le sens du vote ce soir mais nous voulons dénoncer une politique menée depuis tant d'années une politique désastreuse que vous avez co-construite et dont vous êtes les responsables je vous remercie merci monsieur Safar oui monsieur le maire je serai assez bref d'abord je veux remercier monsieur Malbet de la qualité de la présentation des dossiers ce soir c'est jamais très simple parce qu'en effet comme il l'a dit ce sont des dossiers qui font entrer plusieurs problématiques urbanisme des problématiques d'accessibilité des problématiques évidemment scolaires et pédagogiques j'y reviendrai tout à l'heure et financières aussi les trois slides étaient un très bon accompagnement de l'intervention je vais le dire très clairement nous voterons les trois délibérations d'abord parce que Paul Brond l'avait déjà dit précédemment je crois dans le débat sur le plan école il n'est pas question pour nous de nous opposer à la construction d'une école vous savez que partout on peut en construire nous savons très bien que nous faisons avancer justement les valeurs dont on parlait tout à l'heure aussi à travers le sport les valeurs républicaines les valeurs de laïcité de mixité l'école c'est aussi ce lieu là et nous devons le porter en tant qu'élu locaux fortement il y a par ailleurs des éléments qui ne nous surprennent pas alors évidemment si monsieur Malbet et c'est normal nous explique qu'aujourd'hui on réfléchit à la mutualisation j'allais dire que sur ce point là il y a une certaine continuité ce que Paul Brond et la majorité précédente avaient mis en place avec les maisons de l'éducation répondez à cette demande de mutualisation au sein des équipements avec je crois une réflexion aussi bien des parents d'élèves que de la communauté éducative de voir comment nous pouvons construire des équipements qui correspondent à d'autres usages que les écoles que nous avons connues nous lorsque nous y étions on parle de maternelle et d'élémentaire donc je ne nous ferai pas et je ne me ferai pas l'insulte de rappeler combien d'années ça peut représenter pour certains d'entre nous ici mais je crois qu'il faut je ne parlais pas de toi ne t'inquiète pas je crois qu'il faut regarder les choses objectivement avec deux points d'interpellation et là en revanche peut-être que M. Malbet pourra les préciser sur les slides vous parlez de date de livraison quand dans le dossier technique les dates de livraison ne correspondent pas à ces dates-là et je parle en particulier de Hoche où dans le dossier technique la date de livraison est prévue pour mai 2020 pour une mise en service en septembre 2020 je voudrais vérifier qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous on parle bien d'une livraison en mai pour une mise en service en septembre 2020 pour l'année scolaire 2020-2021 si j'ai bien une bonne mémoire après le deuxième point d'interrogation il est quand même lié à ce que l'adjoint a évoqué le calendrier global du plan école on voit bien que lancer des constructions des réhabilitations ce n'est pas quelque chose de facile ce n'est pas simple à tout point de vue moi j'ai une question à poser à M. Malbet et à l'équipe municipale êtes-vous sûr de tenir le calendrier initial aujourd'hui au moins en théorie parce que là aussi il peut y avoir des décalages liés à des aléas que nous ne maîtrisons pas et d'une certaine façon pour être plus précis non pas pour vous dire êtes-vous sûr à la semaine près M. le maire vous voyez lever les sourcils mais quels vont être dans les mois qui viennent les prochaines écoles qui vont être justement portées en termes de démarrage des opérations devant le conseil municipal est-ce que vous avez déjà une idée de ce calendrier là ou pas vous pouvez très bien ne pas l'avoir ce soir mais revenir vers nous en commission je pense que ce serait intéressant en plus que nous puissions avoir cette vision avec vous qui nous permet d'établir le lien entre les investissements scolaires et l'enveloppe globale d'investissement que vous pouvez dégager année après année c'est aussi je pense un travail intéressant pour l'ensemble des élus municipaux merci d'autres prises de parole monsieur Fristot oui merci monsieur le maire chers collègues je crois qu'à travers les trois délibérations qui sont proposées s'agissant donc d'école et du premier budget d'investissement de notre ville pour les prochaines années première priorité on voit quel effort quelle qualité pour l'accueil de nos enfants en école maternelle élémentaire et c'est aussi les enseignants le lieu de travail des enseignants et tous les professionnels autour de l'éducation l'accompagnement les ADSEM les agents de restauration le périscolaire on voit que un vrai palier est franchi je pense qu'il faut l'adjoint là un petit peu dit mais je voulais vraiment renforcer le fait qu'un palier est franchi pour le confort lumineux thermique en été en hiver la qualité de l'air intérieur c'est la première fois qu'à Grenoble ces enjeux sont poussés aussi loin je crois qu'on peut le dire et ça illustre d'ailleurs le premier débat le débat sur le plan municipal de santé de tout à l'heure où on cherchait les coûts mais c'est dans le en tant que maître d'ouvrage la ville dans ses procédures courantes introduit ses dimensions c'est ça qui est important de bien souligner à travers ces trois projets nous voyons qu'il est possible de franchir ce cap à travers la qualité sur les différents éléments que je viens de citer et donc on fait ce que l'on dit et on dit ce que l'on fait dans ces dossiers je ne serai pas plus long il y a-t-il d'autres interventions monsieur Malbé du coup je vous repasse la parole pour les réponses et les commentaires je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont intervenu pour la qualité des débats même si des fois vous avez un peu tendance à peut-être vous laisser emporter mais c'est pas grave on va on va essayer de continuer mais sereinement je pense que donc on m'a interrogé sur de façon globale le besoin c'était l'occasion en septembre 2015 c'était vraiment au moment de la délibération cadre le moment où on a parlé des besoins et on a expliqué sur les différents sites qu'est-ce qu'il en était c'est vrai pour Hoche le site Hoche puisqu'on avait à ce moment-là montré qu'on avait besoin de dix classes élémentaires mais c'est aussi vrai sur le quartier du secteur 1 la partie sud où on avait montré qu'on avait besoin de sept classes élémentaires et une classe maternelle qui avait été dans un travail de co-construction avec les habitants et avec la communauté éducative avait résulté dans quelque chose qui semblait un peu compliqué mais qui était l'extension de cette école d'Hydro pour trois classes supplémentaires la transformation en école primaire et le fait de partir sur la réhabilitation de l'école Saint-Bruno en quatre classes maternelles donc je ne vais pas revenir là-dessus mais je pense que c'est quelque chose d'important je pense aussi il ne faut pas trop toujours se retourner sur le passé parce que je m'aperçois que je le répète souvent et je crois que ça aide à la compréhension du sujet les effectifs scolaires ils ont quand même vraiment beaucoup diminué entre la fin des années 80 et 2006 qui était le point bas on a perdu 3000 élèves pratiquement et depuis 2006 jusqu'à maintenant on a regagné 2500 élèves vous divisez par 30 et ça vous donne le nombre de classes ça veut dire qu'en 2006 on était toujours dans la dynamique de perte finalement d'élèves et de perte de classe donc c'est pas évident de redresser et je pense qu'on arrive à un moment un peu critique où il faut il faut effectivement le faire pour répondre de façon concrète donc à l'interpellation et je crois à l'amendement qui est proposé mais peut-être que je sais pas s'il sera présenté tout à l'heure sur les histoires des modulaires le fait de demander d'inscrire dans la délibération le fait que les modulaires seront retirés en septembre 2020 je crois que ça avait été proposé en décembre dernier au moment de la délibération de la primarisation et j'avais répondu quelque chose qui était que en fait dans le programme qui était présenté en septembre 2015 c'était déjà inscrit les dates donc il n'y avait pas besoin de le réexpliquer donc je vois pas la raison pour laquelle on l'inscrirait donc je suis désolé je serais très content de conconstruire avec vous mais là dessus je pense que c'est vraiment juste pas nécessaire ensuite sur Hoche le fait donc peut-être que monsieur Bousayenne pourra vous répondre si vous n'avez pas assez de précision sur les projets que l'on a c'est simplement si vous n'avez pas assez de précision c'est que c'est un travail en cours et c'est un travail qui va se faire avec les habitants donc je vous engage à participer aux réunions qu'on organise en général on vous en informe en commission j'ai d'ailleurs apprécié le fait que vous soyez passé au moment de dépouillement du vote sur le périscolaire et je pense que c'est dans cet objectif-là qu'on peut essayer de continuer à travailler je voulais remercier aussi d'autres membres de l'assemblée qui ont participé aux réunions de concertation etc. et je crois que c'est l'éducation une chose importante qu'on doit essayer de partager tous ensemble pour le bienfait de tous les élèves je crois que vous aviez une question un peu particulière sur Saint-Bruno donc sur Saint-Bruno pour répondre à votre question sur pourquoi n'a-t-on pas fait le diagnostic plus tôt et pourquoi on ne l'a pas inclus dans la délibération le problème il est que c'était un bien privé auparavant c'est-à-dire que jusqu'au 1er décembre donc comme je l'ai montré le 1er décembre c'est la date de l'acte authentique on n'avait pas accès à cette école et faire un diagnostic on a eu un diagnostic de base mais pour faire un diagnostic poussé il faut quand même avoir un certain nombre de comment dire on va toucher un petit peu à la structure pour essayer de voir ce qu'il y a en profondeur et ça c'était pas possible de le faire auparavant donc on l'a inclus on l'a inclus dans le programme et c'est pour ça qu'on a une première étape où on demande à l'équipe de maîtrise d'oeuvre qu'on choisira ensemble de faire cette diagnostic et ensuite de proposer les travaux qui soient pertinents alors évidemment ça arrive de temps en temps bien qu'on a donné des instructions très fortes d'essayer de conserver les enveloppes mais ça arrive de temps en temps qu'on doit réajuster les enveloppes dans les phases ce qu'on appelle APS avant projet sommaire avant projet définitif et donc on verra à ce moment là ce qu'il en est je vous rappelle que dans le cas du site Areux c'est là où on a découvert une pollution qui était quand même forte au moment où on a fait des tests on a fait justement des sondages et donc on a adapté le programme pour pouvoir répondre à cela et d'ailleurs la DREAL nous a félicité sur la méthode pour pouvoir répondre à ce type de pollution pour répondre donc on m'a interrogé aussi sur deux autres points précis sur les dates de livraison effectivement la date de livraison vous avez raison dans les transparences c'était un peu condensé parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses mais c'est effectivement livraison en mai 2020 pour une mise en service à la rentrée ce qui laisse un peu de temps aux équipes de pouvoir s'installer et de mettre en oeuvre les écoles et puis sur le calendrier global je me garderai d'être trop présomptueux je ne jurerai pas qu'on va tenir exactement les calendriers mais jusqu'à maintenant on essaye de les tenir et d'ailleurs j'en profite pour remercier au passage les équipes des services qui font un gros travail et qui sont vraiment un grand soutien à l'équipe municipale pour mener ces travaux voilà je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questionnements effectivement monsieur Chamussy une brève observation par rapport à l'intervention de monsieur Balbet sur la question de Saint-Bruno on n'imagine pas un acheteur acquérir un bien et ne pas pouvoir y rentrer avant pour faire des diagnostics et ne pas savoir exactement l'état du bâtiment qu'il achète donc je trouve l'argument sur le fait selon lequel il fallait attendre d'avoir signé l'acte authentique de vente pour pouvoir lancer des études sur l'état sur la capacité des planchers à supporter tel ou tel poids ne me semble pas tout à fait juste techniquement et je veux bien croire qu'il n'est pas juste parce que sinon ça voudrait dire qu'on pourrait acquérir des biens sans savoir leur état exact et précis donc je pense que bon c'est pas le bon argument mais c'est pas grave mais je voulais le dire quand même monsieur Bouzaïenne juste merci Fabien pour vous dire que sur ce chantier là on travaille vraiment en équipe et d'une façon transversale concernant Hoche on va avoir dans la cour de l'école deux terrains de basket avec bien sûr le concours et l'entente avec tous les usagers de ce terrain là deuxièmement par rapport à Dodé il y a un accord on a travaillé j'ai travaillé avec les boulistes pour leur départ il y a une entente et c'est la première fois c'était vraiment marquant quand les présidents et l'ensemble du bureau et son 32 adhérents me disent pour les écoles on va trouver une solution entre nous et on a trouvé la solution sur le moment et on doit visiter les installations la semaine prochaine donc on travaille c'est pas pour exclure les uns sportifs pour mettre des classes mais on travaille en commun pour essayer d'améliorer et la pratique sportive et les lieux scolaires pour les enfants grenoblois merci bien alors nous avons des amendements qui ont déjà été évoqués mais je pense qu'ils ont été repoussés avant d'être défendus pardon oui oui c'est pour ça que je pense que je voulais vous redonner la parole pour que vous puissiez quand même défendre les amendements même si oui mais peut-être on va les laisser défendre ces amendements et comme ça après vous répondrez merci je vais essayer monsieur Barbier oui juste pour les amendements donc effectivement l'amendement sur les modulaires je l'ai rapidement expliqué dans mon exposé et monsieur Malbet m'a répondu donc on va pas revenir dessus juste pour rappeler quand même qu'en fait on sait que c'est écrit dans le programme les modulaires on l'a vu c'est juste que nous on voulait que ce soit écrit dans le gras de la délibération donc on l'a retenté encore ce soir après l'avoir demandé le mois dernier vous m'avez répondu c'est acté pour le second c'est en fait ces trois autres amendements qui sont pour les trois délibérations donc Diderot Hoche et Saint-Bruno mais en fait qui sont les mêmes parce que ça concerne à chaque fois le même point c'est sur la question des jurys il est écrit dans la délibération que les membres du jury se verront les membres du jury qui n'habitent pas Grenoble se feront rembourser leurs frais de déplacement et d'autres frais il me semble nous nous proposons que à l'exclusion enfin les membres du jury membres du conseil municipal ne puissent pas bénéficier de ces de ces remboursements pour le simple fait que déjà il nous semble que tous les élus grenoblois habitent Grenoble par définition du coup c'était préférable de l'inscrire voilà effectivement j'ose espérer que les élus grenoblois habillent Grenoble ou en tout cas ceux qui n'habitent pas Grenoble j'ose espérer qu'ils ne demanderaient pas en plus des des frais de déplacement pour venir participer au conseil municipal où ils ont été élus enfin ça me semblerait juste hallucinant donc enfin là je crois qu'on est vraiment totalement à côté de la plaque donc si la question c'est parce que c'est vrai que j'ai même entendu des rumeurs publiques qui disaient que j'avais déménagé à Mélan mais donc je vous confirme que j'habite bien Grenoble si ça portait sur moi que j'ai pas de projet de déménagement et à ma connaissance effectivement bon tous les élus dont je connais l'adresse habitent Grenoble en tout cas ça m'étonnerait bien qu'il y ait un comique qui vienne déposer des frais de déplacement pour venir d'Aix-les-Bains ou de je ne sais où à Grenoble blague à part monsieur Malbé peut-être vous pouvez répondre à ces amendements excusez-moi j'ai fait la réponse pour un mais parce que ça me semble tellement incongru que je n'ai pas pu m'empêcher c'est mon petit côté taquin du soir oui donc non mais je ne vais pas en dire plus sur cet amendement par contre on a un besoin d'un amendement puisque une lecture attentive du programme attendez que je retrouve la page une lecture attentive du programme a montré que dans l'extension dans la délibération d'Hydro il y avait juste une coquille et on préférait la modifier c'est-à-dire que la performance énergétique des bâtiments ça correspond bien à ce qui a été présenté à la fois ici et dans la délibération donc c'est bien une performance énergétique de RT 2012 moins 20% alors que dans le programme il est resté voilà RT 2012 tout court donc c'est un amendement juste très technique pour pouvoir attendez il faut que ce soit plus technique que ça alors et que vous nous disiez sur la c'est l'amendement mais donc il est déposé c'est un amendement qui a été déposé donc il n'y a pas de soucis je croyais que vous étiez en train de rajouter un amendement donc vous déposez un amendement qui est une correction technique que vous venez d'expliquer et qui porte sur RT 2012 moins 20% c'est sur la délibération 7 c'est pour la délibération numéro 7 7 voilà donc ça me va bien c'est l'annexe c'est l'annexe d'accord donc allons-y pour cette délibération numéro 7 je le mets l'amendement d'abord l'amendement je mets l'amendement donc au voie qui ne prend pas part au vote donc l'amendement pardon que monsieur Malbé vient d'exposer qui est donc remplacé RT 2012 par RT 2012 moins 20% dans l'annexe dans l'annexe c'est une correction je mets cet amendement au voie qui ne prend pas part au vote celui-là c'est une correction technique ça ne coûte rien qui s'abstient donc qui vote contre qui vote pour unanimité l'amendement est adopté nous passons maintenant sur cette même délibération numéro 7 donc c'est l'amendement sur les modulaires monsieur Malbé a répondu en déclinant je le mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le Front National les républicains UDI société civile l'amendement est repoussé il y a un autre amendement donc sur cette délibération là sur donc j'ai répondu sur les membres du conseil municipal de Grenoble qui sont fortement invités pour ceux qui n'habitaient pas à Grenoble à déménager à Grenoble nous vous accueillerons avec plaisir les anciens élus qui n'habitaient pas sur Grenoble nous vous accueillerons aussi avec plaisir qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour Front National les républicains UDI société civile l'amendement est donc repoussé et nous en avons fini avec des amendements de cette délibération numéro 7 il nous reste à passer à désignation du jury pour lequel nous avons reçu deux listes la liste du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes avec comme titulaire proposé Vincent Fristos Sonia Yassia Claire Kierkacharian Maude Tavel Antoine Bach et pour suppléant Kéra Capdepont Elisa Martin Mondan Jacta Sadoc Bouzaïenne Martine Julien et nous avons reçu une deuxième liste du rassemblement de gauche et de progrès avec pour titulaire monsieur Safar pour suppléant madame Sala nous avons deux façons de faire s'il y a unanimité nous faisons un vote à main levée si vous voulez jouer qu'on passe la soirée tous ensemble nous pouvons faire un vote à butin secret puisqu'il s'agit de désignation qui peuvent porter sur un vote à butin secret y a-t-il quelqu'un dans ce conseil municipal qui souhaite effectuer un vote à butin secret non nous aurions dû éteindre la lumière pour que les 51 autres les 58 autres se jettent sur lui donc nous pouvons procéder un vote à main levée pour la liste du rassemblement citoyen de la gauche et écologistes et pour donc le rassemblement citoyen de la gauche et écologistes je suis surpris pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement de gauche et de progrès donc huit voix vous ne partivez pas au vote j'imagine abstention pardon du front national des républicains UDI société civile et du coup il y aura élu enfin désigné sur ce jury monsieur Fristot madame Yassia madame Kerkacharian madame Tavel et monsieur Safar je mets donc la délibération numéro 7 avec l'amendement de monsieur Malbé qui a été adopté et avec la désignation ainsi faite délibération donc sur l'école d'Hydro qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicain UDI société civile qui vote contre qui vote pour fond national rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et écologistes délibération adoptée je vous remercie la délibération donc numéro 8 qui elle porte sur l'école Hoche je vais trouver des petits noms mais ça sera pour plus tard il y a donc l'amendement sur les membres du jury je le remets aux voix sauf si vous voulez participer au jury vous n'habitez pas Grenoble et vous voulez montrer que dans votre grandeur d'âme vous refusez de vous faire payer des frais de déplacement pour venir à Grenoble monsieur Barbier mais je ne crois pas que ce soit le cas donc je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote pour ou quand même il faut faire un geste Front National républicain UDI société civile qui vote contre rassemblement citoyen de la gauche et écologistes rassemblement de gauche et de progrès l'amendement est repoussé et nous passons à la désignation du jury pour lequel nous avons reçu deux listes rassemblement citoyen de la gauche et écologistes les titulaires monsieur Fristot monsieur Bach madame Jacques Tart monsieur Bouzaïenne madame Bouillon les suppléants madame Tavel madame Martin madame Cap-de-Pont madame Kerkacharian madame Yassia et pour le rassemblement de gauche et de progrès titulaires madame Agobian suppléant monsieur Safar toujours personne pour faire un vote à butin secret non je le mets aux voix qui vote pour la liste rassemblement citoyen de la gauche et écologistes le rassemblement citoyen de la gauche et écologistes qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement de gauche et de progrès et qui s'abstient républicain UDI société civile Front National nous avons donc pour ce jury monsieur Fristot monsieur Bach madame Jacques Tart monsieur Bouzaïenne madame Agobian et je mets la délibération numéro 8 ainsi avec les désignations faites aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicains UDI société civile qui vote contre qui vote pour Front National rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et écologistes délibération adoptée pour l'école Hoche nous passons à la délibération numéro 9 sur lequel nous avons un amendement qui vise à empêcher le remboursement des élus qui n'habitent pas sur Grenoble donc je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote pour la république UDI société civile à l'UF Front National qui vote contre le rassemblement de gauche et de progrès et le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes l'amendement est définitivement pour la troisième fois repoussé je passe à la désignation des jurys pour lesquels nous avons deux listes toujours pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes monsieur Fristot madame Yassia madame Julien madame Cap-de-Pont monsieur Bouzaillenne comme titulaire comme suppléant madame Tavel madame Martin madame Bouillon madame Jacques Ta monsieur Bach pour le rassemblement de gauche et de progrès titulaire monsieur Bron suppléant madame Boucala liste rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes 42 voix vous avez le droit de lever la main au moins merci rassemblement de gauche et de progrès 8 voix et les désignations seront donc monsieur Fristot madame Yassia madame Julien madame Cap-de-Pont ainsi que monsieur Bron je mets aux voix la délimération numéro 9 avec le jury ainsi désigné qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicain udéiste aux étés civils qui vote contre et qui vote pour Front National rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes nous avons terminé les délibérations les premières délibérations du conseil et nous passons donc à l'étude du vœu vœu déposé par le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et monsieur Caroz je vous donne la parole monsieur le maire mesdames et messieurs les élus en 2015 à deux reprises la France a été frappée par une série d'attentats sans précédent à chaque fois les grenobloises et les grenoblois furent des milliers à témoigner leur solidarité avec les victimes et leur indignation face à ces actes barbares ces attaques visent directement notre démocratie fondée sur les droits de l'homme elle cherche à attiser par la terreur les divisions au sein de notre société pour provoquer un climat de guerre civile et ainsi déstabiliser notre république une et indivisible partout où il frappe ces criminels veulent exacerber les tensions entre citoyens pour détruire toute idée de vivre ensemble et de cohésion sociale notre république quand elle est attaquée doit répondre par plus de république plus de démocratie en s'appuyant sur ces valeurs fondamentales que sont la liberté l'égalité la fraternité et également la laïcité aucun amalgame n'est acceptable entre ces lâches criminels et une partie de nos concitoyennes et concitoyens en région de leur origine ou de leur confession notre sécurité collective doit s'appuyer sur une puissance publique forte dotée de moyens humains et matériels suffisants que ce soit dans la police les services de renseignement la justice les services des douanes et plus généralement l'ensemble des services publics notamment l'éducation nationale et toutes les politiques qui visent à réduire les inégalités sociales et territoriales parmi les mesures proposées l'extension de la déchéance de la nationalité pour tout français binational y compris quand la personne est née française n'est pas acceptable en soumettant au nom du président de la république cette disposition au vote du parlement afin de l'inscrire à l'article 34 de la constitution le gouvernement commet une erreur grave il s'agit d'une ancienne revendication de l'extrême droite à Grenoble ne n'oublions pas qu'en juillet 2010 Nicolas Sarkozy a été le premier président de la république à reprendre cette proposition nombreuses furent les voix politiques et de la société civile en particulier dans notre ville qui s'élevèrent pour dénoncer cette idée démagogique et dangereuse la déchéance de la nationalité instaurerait de fait dans la constitution des différences de catégorie entre français ce qui remettrait en cause l'un des fondements de notre république cela est d'autant plus grave qu'il existe un consensus large pour estimer qu'une telle mesure n'aurait aucun effet dissuasif aucun lien ne peut être établi entre le fait d'être binational et celui de s'engager dans des actions criminelles Grenoble ville cosmopolite forte de ses nombreux habitants binationaux ne peut rester indifférente c'est pourquoi nous élus de la ville de Grenoble demandons aux parlementaires isérois représentants du peuple français de refuser toute disposition permettant la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité pour les citoyens nés français contraire aux valeurs de la république française je vous remercie merci monsieur chamussy si on avait raconté dit à François Hollande au soir de son discours du bourget l'ensemble des mesures qu'il aurait qu'il laisse apprêter à voter à soutenir au cours du quinquennat qui allait être le sien il en serait sans doute resté pantois tant le décalage est grand entre ce discours et un certain nombre de mesures qu'il prend ou qu'il propose et de ce point de vue il n'aura échappé à personne que cette proposition de déchéance de la nationalité appartient à une stratégie de triangulation qui vise à capter un électorat dans la seule hypothèse la seule hypothèse qui pourrait lui permettre d'être réélu président de la république à savoir un deuxième tour face au front national et encore et encore donc de ce point de vue là tout cela moi je en tous les cas je le dis comme je le pense est assez indigne de la fonction exercer il est évident que venant de François Hollande tout cela s'inscrit tout cela est un écran de fumée et vous répondez à un écran de fumée par un autre écran de fumée sur le fond je le dis d'autant plus que de notre point de vue quelqu'un qui commet un attentat contre la France un français qui commet un attentat contre la France sur ces questions que nous connaissons avec drame depuis trop longtemps maintenant en fait s'exclut de lui-même de la communauté nationale c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la question elle est posée à l'exécutif est-ce que cette question va être soumise au vote des parlementaires et du congrès la réponse change selon les jours et les heures des jours encore une fois quelqu'un qui commet un acte de cette nature s'exclut de la communauté nationale et c'est la raison pour laquelle si cette question vient en débat devant le Parlement il est parfaitement légitime qu'il y ait un certain nombre de parlementaires y compris dans nos rangs qui la votent parce que ce serait un acte de faiblesse que de repousser cette disposition à partir du moment où la proposition est portée et présentée au débat en même temps c'est un éclat de fumée parce que qui peut imaginer une seconde un terroriste retenu dans sa volonté criminelle par la perspective d'être déchu de sa nationalité personne donc on voit bien que sur le plan de l'efficacité tout cela est ridicule et à cet écran de fumée vous répondez ce soir par un écran de fumée parce que rien ne justifie un vote de notre assemblée sur une question de cette nature qui n'est aucunement de notre compétence alors l'artifice de l'interpellation des élus vis-à-vis des parlementaires isérois très bien mais tout ça pendant ce temps-là le conseil municipal de Grenoble il ne traite pas des questions qui sont de sa responsabilité de ses compétences vis-à-vis des grenoblois donc écran de fumée contre écran de fumée nous vous laisserons les uns et les autres dans votre brouillard merci monsieur Safar oui monsieur le maire mes chers collègues d'abord je veux vous remercier de nous avoir sollicité sur cette question même si soyons très clairs entre nous il n'y a pas d'intérêt communal direct entre la question de ce soir et le vœu mais je pense que ce serait une argusie de notre part quels que soient les bancs de considérer qu'en absence d'intérêt communal manifeste on n'est pas à se prononcer sur ce type de questions la deuxième question qui est soulevée quand même par votre vœu et peut-être plus gênante pour certains d'entre nous c'est qu'elle impose aux députés venant de nous une demande de vote impératif à l'Assemblée là où le débat parlementaire n'a pas encore commencé et Mathieu Chamussy a raison celui-ci fait que les évolutions sont assez fortes et que je ne suis pas du tout certain pour ma part que le texte prévu initialement soit le texte qui aboutira sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat et qui sera soumis au vote pour la raison très simple c'est que sur tous les bancs du Parlement des voix se sont élevées quelles que soient les sensibilités politiques pour dire que cette mesure n'était pas adaptée et qu'elle heurtait même profondément certains élus là où d'autres l'assument là encore quels que soient les bancs nous en parlions rapidement tout à l'heure cette question là n'est ni une question de gauche ou de droite elle est d'abord je pense une question profondément intime pour chacun d'entre nous par nos histoires par nos histoires familiales par le fait que tout le monde n'a pas la même histoire je l'ai dit antique non mais c'est pas le terme mais antériorité historique pardon sur le fait d'être français ou pas avec une chose qui est extraordinaire dans notre pays et qui est profondément secouée par cette mesure là qui est le droit du sol parce que c'est aussi cela qui est en cause qu'on le veuille ou pas alors nous avons pour notre part proposé à modifier ce ce vœu si vous le voulez bien monsieur le maire je souhaiterais lire la modification que nous proposons je vous en prie monsieur carrosé ayant fait donc pour ce qui concerne les trois premiers paragraphes il n'y a pas de changement donc soyons clairs ceci n'appelle aucune modification de notre part nous modifions en revanche le quatrième paragraphe et nous le faisons commencer à la ligne 5 à Grenoble nous n'oublions pas qu'en juillet 2010 Nicolas Sarkozy a été le premier président de la république à reprendre une proposition analogue ça n'était pas tout à fait la même nombreuses furent les voix politiques de tous bords et de la société civile en particulier dans notre ville qui s'élevèrent pour dénoncer cette idée la déchéance de la nationalité instaure de fait dans la constitution des différences de catégorie entre français ce qui remet en cause l'un des fondements de notre république nous rayons la phrase suivante aucun lien ne peut être établi entre le fait d'être binational et celui de s'engager dans des actions criminelles en outre tout le monde est d'accord pour dire que cette mesure ne dissuadera aucun homme ou aucune femme à semer la terreur et nous rajoutons nous souhaitons qu'aucun texte n'instaure deux catégories de français les solutions autres existent sans doute et le débat parlementaire doit permettre de les faire émerger à travers ce symbole c'est aussi ce que nous disons de notre pays qui nous semble essentiel nous devons assumer qu'aujourd'hui notre pays peut engendrer des terroristes susceptibles de retourner les armes contre la république et ses enfants nous devons en prendre conscience et agir nationalement et localement pour traiter le mal à la racine des français sont terroristes il faut donc traiter le problème posé et juridiquement et symboliquement il nous semble indispensable de formaliser pour ceci la rupture du lien d'appartenance à la république et à la communauté nationale sachant que bien souvent eux-mêmes ont pu symboliquement faire savoir qu'ils ne s'en sentaient plus membres avant même d'agir nous souhaitons donc qu'un équilibre soit trouvé qui prenne en compte la gravité du moment que nous vivons sans globaliser inutilement la question au-delà des seuls terroristes c'est l'enjeu du débat parlementaire de trouver avec le gouvernement cet équilibre Grenoble ville d'accueil terre de résistance ne peut rester indifférente à ce débat et nous proposons une autre rédaction du gras c'est pourquoi nous élus de la ville de Grenoble demandons aux parlementaires isérois représentants du peuple français de porter toutes les dispositions qui permettront en conformité avec les valeurs républicaines de formaliser la rupture du lien d'appartenance à la république pour les terroristes sans créer par la constitution différentes catégories de français voilà monsieur le maire la proposition que nous avions faite nous souhaitons qu'elle soit mise au voie si cela vous agrée et je le dis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous je vous l'ai dit tout à l'heure quelle que soit l'évolution du débat certains élus de notre groupe ont fait savoir qu'ils voteraient de toute façon soit pour soit contre le vœu que vous avez proposé qui ne changeraient pas leur position et j'ai souhaité nous avons souhaité pouvoir voter librement ce soir sans avoir je dirais une discipline s'imposant à tous parce que comme je l'ai dit au début il y a de l'intime dans cette décision là et que nous souhaitons la respecter Très bien Monsieur Koutaz Oui sur le pourquoi de ce vœu je pense qu'on a aussi le droit de vouloir peser sur les débats nationaux et d'interpeller nos représentants du peuple si ça leur donne la force de refuser quelque chose qui nous paraît particulièrement inadapté et bien tant mieux en ce qui concerne le prétendu écran de fumée alors écoutez je ne sais pas mais ce n'est pas dans le gras du texte effectivement si certains pensent que rappeler que nous avons besoin pour la sécurité collective de moyens humains que ce soit d'ailleurs en matière de sécurité ou d'éducation nationale si donc ça c'est un écran de fumée alors nous n'avons pas les mêmes valeurs sur la proposition de vœux d'amendement qui est faite c'est intéressant parce que dans le vœu que vous suggérez il est plus positif à la fin effectivement vous n'êtes pas contre la déchéance de nationalité vous êtes pour trouver une réponse juridique pour formaliser la rupture du lien d'appartenance à la République dites-vous mais en vrai est-ce qu'on a besoin d'une réponse juridique est-ce que tout n'est pas déjà dans la loi vous n'avez pas tort non plus de dire que pour l'instant le débat qui va se livrer dans quelques semaines n'est pas complètement figé samedi encore il y avait effectivement un amendement qui semble aller dans votre sens puisqu'il propose de remplacer la déchéance de nationalité par la déchéance de citoyenneté mais excusez-moi monsieur le maire j'ai le droit de dire que quand c'est flou il y a un loup parce que de quoi est-ce que l'on parle de quoi d'ailleurs votre vœu parle-t-il de quoi cette proposition parle-t-elle c'est flou comme la déchéance de citoyenneté donc c'est quelque chose dont on nous dit c'est les motifs de cet amendement les impacts seront définis par la loi en fait on replace juste citoyenneté nationalité par citoyenneté pour le reste on ne sait pas trop de quoi il s'agit est-ce que c'est l'indignité nationale qui fut un temps jusqu'en 51 était un crime contre lequel nous avions effectivement une dégradation nationale est-ce que c'est ça dont on parle si c'est ça certains nous expliquent que c'est une peine qui a été abandonnée pour de bonnes raisons est-ce que c'est la privation de droits civiques civils et de famille qui existe déjà dans la loi de quoi parle-t-on notre vœu lui dit qu'il n'est pas d'accord avec ce qui nous est proposé la déchéance de nationalité il est clair il n'est pas flou le vôtre est intéressant mais j'ai envie de dire il est presque trop intellectuel encore une fois ce n'est pas de ça dont les gens ont besoin on n'a pas besoin d'armes juridiques le terrorisme d'aujourd'hui il n'est pas différent de celui qui a amené le législateur à créer des lois répressives extrêmement dures et largement suffisantes encore une fois le vœu rappelle que nous avons besoin de moyens humains dans la sécurité dans l'éducation et que les espèces d'outils juridiques dont on cherche à se doter entre soit en contradiction complète avec nos principes la déchéance de nationalité soit sont effectivement complètement illusoires ou totalement hors sujet lorsqu'il s'agit de créer une nouvelle chose indéfinie qui viendrait répondre à ce qui nous arrive merci monsieur Cazenave oui merci oui je crois qu'on a vraiment le génie dans ce pays de de s'inventer des débats et de vouloir à tout bout de champ légiférer trouver ainsi des sujets de diversion alors que le le cœur du sujet le cœur des problèmes est complètement ailleurs et moi ça me laisse rêveur parfois de voir que on est capable devant les drames absolus qui se sont déroulés de trouver des réflexes d'unité nationale et puis vraiment dans un quart de seconde qui suit quoi de de partir en sucette sur des débats complètement délirants quoi moi j'ai envie de dire plusieurs choses ce soir premièrement sur le fonctionnement du conseil municipal vous nous avez dit tout à l'heure que si on s'amusait à présenter des amendements sur chaque délibération on allait dévoyer le fonctionnement du conseil municipal c'est une remarque qui n'est pas inexact mais après tout on pourrait très bien juridiquement considérer qu'on fait ce qu'on veut mais le bon sens se veut que nous ne multiplions pas ce genre d'initiative c'était une occasion ce soir de dire des choses nous l'avons fait mais on ne va pas multiplier cela mais si nous considérons comme ça vient d'être dit que vouloir qu'il n'est pas comment dirais-je illégitime de vouloir peser sur les débats nationaux mais ça veut dire que nous allons reproduire ici à chaque fois les débats qui sont qui agitent l'Assemblée nationale ou le Sénat sous prétexte que nous voulons influer que nous voulons peser sur donner du muscle à nos parlementaires pour qu'ils aillent dans le sens de ce que nous souhaitons mais le conseil municipal ne fera plus que cela si nous commençons à jouer à ce petit jeu alors ça c'est pour la première chose et puis pour le dévoiement du conseil municipal c'est un dévoiement évident bon ensuite pour la deuxième chose pour le sujet lui-même moi je considère et je pense que je ne suis pas le seul ayant analysé juridiquement les choses que nous n'avons nul besoin de réforme de la constitution nous n'avons nul besoin pour pratiquer le cas échéant la décharge de nationalité puisqu'elle existe déjà dans le code civil et que la constitutionnalisée ne donnera pas comment dirais-je ne présente pas un effet un avantage ou un problème enfin je veux dire quel intérêt d'aller vouloir constitutionnaliser la décharge de nationalité ça n'en a aucun pas plus que ça n'en a de vouloir légiférer autour de l'état d'urgence parce que l'état d'urgence tel qu'il existe aujourd'hui à condition de l'encadrer un peu juridiquement dans sa pratique à condition de ne pas laisser se dévoyer par rapport à l'objectif principal qui est de lutter contre le terrorisme qui n'est pas de réprimer toute manifestation et bien l'outil ne nécessite pas de constitutionnalisation et voilà que nous sommes depuis des semaines dans un débat ridicule ridicule et que nous le reproduisons ici à mon grand désarroi parce que moi ma position par rapport à ça c'est de dire écoutez vous vous êtes inventé cette histoire débrouillez-vous avec moi ça ne me concerne pas et si j'étais parlementaire je dirais écoutez moi votre réforme de la constitution je n'ai pas envie de la voter elle ne me sert à rien elle ne m'apporte pas en aucun cas des moyens supplémentaires pour faire le travail contre le terrorisme d'ailleurs ce travail contre le terrorisme où en est-il où en est-il parce que c'est là-dessus qu'on attend quand on va sortir de l'état d'urgence on va comment on va en sortir comment on va en sortir il faut peut-être qu'on prépare ça il faut peut-être qu'on ait une stratégie pour ça bon c'est peut-être ça qui mériterait qu'on dépense notre énergie plutôt que des débats inutiles donc nous nous ne prendrons pas part à vote mais pas pour des raisons factuelles pour des raisons de fond nous ne prendrons pas part à ce vote je vous remercie monsieur Safar oui il faut quand même en discuter je pense que le ton plutôt un ton qui nous amène à discuter sereinement je veux remercier monsieur Coutaz je l'accepte le terme d'intellectuel même si je n'attendais pas je vous avoue franchement on a essayé de travailler à la question le plus sérieusement possible et je pense qu'on le doit et au conseil municipal et au grenoblois vous avez vous l'approche de l'avocat elle est toujours très intéressante donc elle mérite d'être entendue ce qui induit ce débat que beaucoup d'entre nous trouvons assez irréel pour ne pas dire surréaliste c'est que la nouveauté n'est pas seulement la déchéance de la nationalité pour les binationaux de toute façon elle ne concerne déjà que les binationaux puisque nous ne pouvons pas créer d'apatride je vous le rappelle nous avons signé la convention de New York mais là le président a souhaité devant les députés qu'elle puisse concerner y compris les natifs c'est-à-dire ceux qui sont nés sur le territoire français c'est en cela qu'elle pose un problème il l'a fait d'ailleurs à la demande ou plutôt sous la recommandation si j'ai bien tout suivi d'une note du conseil d'état encore une fois j'entends ce que vous dites sur le fait qu'il ne s'agit pas de faire pression sur les députés ou les sénateurs j'en connais quelques-uns et quelques-unes ils n'ont besoin ni de vous ni de moi pour se muscler dans le débat ils ont déjà pour certains d'ailleurs fait très clairement savoir quelle serait leur position au moment du débat d'autres et je le comprends souhaitent justement voir comment ce débat parlementaire va évoluer et y apporter leur pierre pour pouvoir le faire évoluer je parle entre autres d'Erwan Binet que j'ai eu assez longuement au téléphone et qui est un des députés Isérois qui porte le dossier puisque au sein de la commission des lois il fait partie du groupe qui travaille sur cette question là je ne vais pas vous raconter d'histoire monsieur Koutaz la rédaction de notre vœu est très directement liée aux échanges que nous avons pu avoir avec lui parce que c'est le député qui dans l'Isère travaille le plus sur cette question au moins pour ce qui concerne les députés socialistes je ne veux faire de procès d'intention à personne pour les autres groupes donc ne prenez surtout pas notre proposition pour ce qu'elle n'est pas il ne s'agirait sûrement pas de dire que nous sommes pour ce qui est proposé aujourd'hui et ça je voudrais que ce soit très clair et en revanche oui de dire aussi que nous ne pouvons pas nous ne nous sentons pas la capacité de dire à nos députés voter ça et pas autre chose avant même que le débat n'ait eu lieu donc voilà l'objectif qui était celui de la contre-proposition après si monsieur le maire vous maintenez monsieur Caroz le veut tel qu'il a été présenté très bien votons regardons ce que ça donne moi je crois qu'il faut en effet surtout éviter de partir dans un débat qui serait mal compris au niveau des grenoblois de vous à moi c'est vrai que les grenoblois très investis nous en parlent les grenoblois très engagés nous en parlent au-delà de cette sphère des grenoblois très engagés c'est pas non plus le premier sujet on peut le regretter c'est comme ça c'est pas le premier sujet d'interpellation en direction des élus locaux il faut quand même qu'on en soit conscient je pense qu'il ne faut pas y passer la soirée nous nous avons fait cette proposition je veux bien l'expliquer pour qu'il n'y ait pas de malentendus entre nous surtout après l'intervention intéressante qui a été faite par monsieur Goutaz et je vous demande donc de pouvoir la mettre au vote très bien je crois que l'échange a été pardon intéressant je donc passe la parole à monsieur Caroz qui était le porteur du vœu oui donc sur l'amendement après l'intervention de monsieur Goutaz c'est vrai que nous notre vœu était très clair il dénonçait la déchéance de nationalité la formulation que vous proposiez est tout de même plus floue donc je propose de rejeter cet amendement mais comme vous le dites monsieur Zappard il n'y a aucun malentendu entre nous et ces questions sont aussi très très personnelles très bien donc je mets cet amendement cet amendement donc avec la réécriture proposée par monsieur Zappard au voix qui ne prend pas part au vote donc Front National Républicain UDI Sous-des-Civils qui s'abstient qui vote contre pardon rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès donc l'amendement est rejeté et donc je mets au voix le vœu tel qu'il a été présenté qui ne prend pas part au vote Front National Républicain UDI Sous-des-Civils monsieur Zappard madame Bukala qui vote qui s'abstient qui vote contre madame Salah madame Jordanoff monsieur Burba madame Agobian et qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche chez des écologistes ce vœu est donc adopté et monsieur Bron excusez-moi ne partie pas au vote également pour le pouvoir de monsieur Neblecourt c'est noté la délibération le vœu est donc adopté et sera transmis aux députés Isérois et sénateurs Isérois monsieur Burba oui vous vouliez rien à voir avec ce qu'on vient de parler je voudrais m'excuser parce que je suis obligé de partir et j'ai une mission les artisans et commerçants de Grenoble m'ont chargé de vous offrir un balottin de marrons glacés fabriqués par un artisan local chardon bleu qui vient d'ailleurs d'investir plus d'un million d'euros 11 rue de la république ce sont les derniers marrons glacés de la place Victor Hugo ils représentent un peu le climat actuel entre artisans et commerçants et notre ville glacée comme le fond bien son nom je vais faire court pour finir monsieur le maire en nom des artisans et commerçants de Grenoble je vous pose cette question comment allez-vous tirer vos marrons du feu monsieur Burba je vous remercie pour cette intervention je suis désolé d'avoir enfreint ou d'avoir utilisé mon pouvoir de l'assemblée pour cette blague de potache mais il nous faut bien rire un petit peu et donc vous aurez droit à un petit marron glacé on aurait pu découper des tranches pour faire des plateaux de fromage on aurait pu faire plein de choses mais finalement ça s'est transformé en marron glacé allez si jamais vous arrivez à les atteindre avant que je les mange tous bien sûr je lui ai dit l'autre jour je voulais faire la connerie nous passons maintenant aux délibérations de la ville émancipatrice et donc la délibération numéro 10 porte sur la convention pour l'enseignement de la natation à l'école primaire y a-t-il des interventions monsieur Bouzaïenne voulait dire un mot je ne sais pas il me demande la parole le renouvellement annuel de cette convention avec l'enseigneur avec les écoles primaires et l'inspection académique de l'ISER très bien merci beaucoup je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 11 c'est la convention générale d'objectifs et de moyens avec l'AGI à Villeneuve et Bajatière pas de prise de parole qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National qui vote pour républicain UDI société civile rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la délibération numéro 12 c'est un partenariat avec entre la ville de Grenoble et l'institut français pour les échanges artistiques internationaux y a-t-il des questions non jamais aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour républicain UDI sous les civils rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 13 les soutiens aux acteurs culturels notamment une remise de dette avec le prunier sauvage qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 14 les bourses d'art plastique donc c'est les attributions aux lauréats qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 15 convention de cession de droit entre la ville de Grenoble et Jacques Lesage qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération 16 15 adoptée la 16 c'est l'enrichissement des collections et le don de monsieur Pierre Berger auquel certains d'entre vous ont pu assister vendredi soir donc une oeuvre de champ fort avec des manuscrits de Stendhal ainsi que des dépôts d'oeuvre à l'institut d'art contemporain de l'institut d'art contemporain de Villeurbanne au musée de Grenoble il y a-t-il d'intervention donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre unanimité pour pardon excusez-moi qui vote pour unanimité délibération adoptée et donc j'espère que nous aurons l'occasion bientôt d'exposer ce livre de champ fort annoté par par Stendhal et que nous pourrons tous en profiter délibération numéro 17 musée de Grenoble convention de partenariat avec la banque populaire des Alpes qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération question 18 bibliothèque municipale de Grenoble la convention relative au fonctionnement de la bibliothèque au sein de la cité scolaire internationale est-il des questions non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour pardon et qui s'abstient et qui vote pour unanimité délibération adoptée je vais renverser une petite bouteille d'eau la délibération numéro 19 a été retirée car il nous manque l'avis de France Domaine la délibération numéro 20 convention de mandat d'études relatif à l'opération de renouvellement urbain de la cité de l'ABI monsieur Cazeneuve monsieur Chastagnier vous voulez exposer la délibération vous voulez l'exposer d'abord oui je vous en prie monsieur le maire merci mesdames messieurs les élus juste vous faire une petite présentation de la délibération qui est la délibération numéro 20 donc en septembre 2014 notre majorité a repris le dossier cité ABI qui était arrêté depuis 2013 nous avons pu ainsi prendre toutes les mesures des enjeux des difficultés de ce dossier dans un quartier qui est aussi retenu au titre de la politique de la ville la ville et l'état ont construit en 1929 du logement social bon marché pour répondre aux besoins des populations migrantes et ce pour des raisons d'habitat d'hygiène et de salubrité depuis son origine ce quartier à B.I. Châtelet a toujours été habité par un grand nombre de migrants d'abord européens puis venus d'Afrique du Nord ainsi qu'une partie importante de la communauté des gens du voyage dans les années 60 un quartier populaire mais depuis janvier 2015 nous avons relancé le projet sur l'ABI avec un travail sur plusieurs scénarios possibles car de nombreux habitants pendant toute cette période nous sommes rentrés dans nos fonctions d'élus et dans notre mandat nous ont interpellé sur les attentes somme toute très diverses mais des attentes sur l'avenir de la cité à B.I. et des questions aussi sur leur avenir sur le relogement et sur aussi des questions de sortir d'un habitat que certains considèrent comme vétuste en mai 2015 nous avons décidé avec Actis Bayer Social d'aller vers les habitants avec l'organisation de réunions publiques nous avons pris en compte leur interpellation et leur demande les actions ont été menées pendant tout l'été 2015 sur la cité à B.I. allant dans le sens des interpellations et des demandes des habitants notamment sur les travaux et sur le relogement pour information Actis et la ville aujourd'hui mènent des actions de relogement et de travaux d'entretien en fonction des demandes et des besoins qui ont été identifiés au cours de cette période aujourd'hui dans la délibération numéro 20 qui vous a présenté de façon un peu plus complète par Vincent Fristot je voulais dire que c'est le fruit aussi de tout un travail qui a duré plusieurs mois mais aussi la marque de notre volonté politique forte d'accompagner dans sa transformation le quartier de l'Abbaye avec la place de la Commune et ce avec ses habitants et les acteurs du territoire car nous allons concerter sur l'habitat et l'urbanisme et nous allons construire avec les habitants et les acteurs du territoire sur tous les projets d'aménagement sur les espaces publics nous allons aussi nous employer à ce que ce quartier reste abordable économiquement pour les familles les plus modestes une autre de nos ambitions est de nous permettre collectivement de conserver la mémoire du quartier et de son riche passé qui en font aussi son identité un travail que nous allons lancer avec des acteurs et des habitants du territoire certes mais en n'oubliant pas qu'il y a un très fort lien avec la ville de Saint-Martin-d'Air toute proche puisque nous sommes dans un bassin de vie avec des quartiers qui sont liés par l'avenue Jules Vallès je vais lancer maintenant Vincent Fristot présenter peut-être un peu plus complètement cette délibération je vous en remercie merci quelques rajouts d'un point de vue de l'adjoint à l'urbanisme monsieur Fristot oui merci donc vu l'heure je vais être direct et aller au but donc s'agissant d'un ensemble de 255 logements propriétés du Bayer Actis et nous faisons le constat aujourd'hui d'une identité spécifique à la fois sociale architecturale aussi d'une histoire de près de 100 ans et donc étant donné l'obsolescence des logements il est important d'agir et l'objet de la présente délibération porte sur un mandat d'études préopérationnelles pour définir un projet social et urbain de qualité ce projet sera partagé il participera au renouvellement des quartiers sud-est de la ville et donc la délibération définit un périmètre d'études large autour de la frange est de Grenoble centrée sur la place de la commune et donc il s'agit de travailler en rassemblant en intégrant les études déjà conduites sur le secteur je pense à des études GPV les études aussi menées dans le cadre de l'ANRU et puis un périmètre de concertation donc là c'est au titre du code de l'urbanisme il s'agit de définir précisément la délibération en annexe le fait le périmètre exact de la concertation l'objet des études et bien c'est de préfigurer le projet urbain avec le lien donc nécessaire entre l'abbaye la place de la commune et en travaillant à plusieurs échelles et en conservant l'identité sociale culturelle du quartier donc concrètement il s'agit d'une étude urbaine en co-maîtrise d'ouvrage ville de Grenoble actis un montant de 200 000 euros est indiqué dans la délibération et on travaille en associant aussi en pilotage partenarial la métropole et la région Auvergne Rhône-Alpes pour donc ce mandat avec la SPL Sagesse merci merci alors j'ai deux demandes de prise de parole monsieur Cazenave qui a demandé la parole et monsieur Safar ensuite oui monsieur moi je en fait je voulais m'étonner de de voir que ce dossier cette étude qui est lancée aujourd'hui n'était qu'au stade de l'étude depuis le temps que l'on sait dans quel état sont les bâtiments de ce quartier je suis surpris qu'on en soit qu'à un stade où on commence aujourd'hui une étude qui sera prête à la fin de l'année au début de l'année prochaine et que dans le corps de cette étude non seulement on reparle de co-construction alors que j'ai cru comprendre que les résidents de la cité n'avaient pas réservé un excellent accueil aux échanges qui se sont produits je sais pas j'ai vu ça dans la presse j'y étais pas mais c'était ça doit être les journalistes qui ont inventé ça donc co-construction j'espère que vous allez essayer de lui donner un contenu de vérité cette co-construction vous allez écouter un peu les gens et que vous allez reprendre dans vos propositions ce qui est dit ma plus grande stupeur c'est de voir qu'on a besoin de faire une étude sociologique et ethnologique sur l'identité sociale et culturelle des habitants alors l'histoire de l'abbaye tout le monde la connait ici il me semble que vraiment s'il y a un quartier dont on connait l'historique et la et les caractéristiques de la population qui l'habite c'est bien ce quartier là bon voilà donc je m'étonne un peu de finalement de la faible connaissance que nous semblons avoir collectivement de ce quartier l'abbaye qui effectivement est un quartier très attachant un quartier populaire mais qui a et qui a comment dirais-je cette richesse de cette richesse de l'apport des différentes populations qui y vivent et dans lequel les choses se passent les échanges se passent la convivialité est excellente donc voilà je voudrais qu'on soit attentifs et qu'on avance un peu et qu'on peut-être on ne fasse pas des études trop longues quoi merci qu'on peut quand même se dire ici que ce dossier n'a pas été en effet un long fleuve tranquille que les annonces précédentes faites par Actis je parle de l'institution pour être clair un peu tout seul à un moment de démolition de certains bâtiments puis retour en arrière expliquant finalement ces démolitions n'étaient pas totalement utiles alors que la première réunion publique avait presque laissé entendre aux habitants qu'il fallait quitter les lieux le plus vite possible sous menace d'effondrement de certains appartements n'a pas vraiment arrangé les choses et moi je pense qu'il est bien qu'on avance sur ce dossier là et que vous nous proposiez en effet de passer maintenant à la phase d'études et à la phase finalement de requalification du bâti de ce quartier là c'était indispensable dont Acte c'est en cours c'est très bien la deuxième chose c'est que là je pense que ça n'a pas changé ça ne se traite pas ce soir mais la question quand même essentielle de savoir si on reconstruisait ou pas c'était le relogement des personnes habitantes aujourd'hui dans le quartier et surtout à quel niveau de loyer puisque là aussi on peut le dire c'est un lieu de la ville où nous avons des familles qui sont là depuis très longtemps avec des loyers extrêmement faibles mais aussi des revenus extrêmement faibles et qui sont très inquiets à l'idée demain de ne pas pouvoir réintégrer leur quartier faute de moyens suffisants il y aura donc sans doute un travail d'accompagnement important à mener il est loin d'être aussi simple que le simple fait de l'énoncer parce que vous savez comme moi que malheureusement quand on attaque ce type de travaux il y a aussi des réévaluations de loyers elles sont indispensables mais l'accompagnement des familles est du coup d'autant plus lourd et nécessaire le troisième point et je m'arrêterai là c'est sur les espaces publics et sur la place de la commune en particulier dossier que nous n'avions pas eu le temps nous de traiter nous avions considéré qu'en effet nous traiterions sur ce mandat si nous en avions l'occasion il y a là plusieurs questions d'abord le marché et le traitement de celui-ci mais aussi et là on n'est pas dans l'hyper centre-ville la présence commerciale dans cet endroit qui n'est pas évidente à tout point de vue les axes de circulation la circulation des transports en commun et la facilité éventuelle de rejoindre ce quartier vers le centre-ville et réciproquement donc ces questions-là je pense ont dû faire l'objet déjà de traitement puisqu'elles sont noires sur blanc dans les annexes et dans la délibération moi je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse le voter ce soir j'espère en effet qu'on tiendra les engagements qui sont annoncés ici et qu'on y reviendra assez régulièrement pour l'information du conseil municipal c'est un bon dossier je remercie effectivement la période 2010-2011 a été très délicate et a généré beaucoup d'inquiétudes et d'incompréhension donc depuis et après une réunion effectivement vivante au mois de juin je crois que les choses avancent et que ça avance de façon positive dans tous les tous les champs du travail qui est à faire à la fois sur l'avenir de la cité sur l'histoire et la conservation de l'histoire de la cité également et sur son insertion plus globale dans le quartier et effectivement je crois que la page 2010-2011 est définitivement tournée avec cela nous reviendrons évidemment régulièrement sur cette sur l'avancée de ces travaux je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc républicain UDI société civile et une abstention qui vote contre qui vote pour Front National Rassemblement citoyen de la gauche et d'écologie Rassemblement de gauche et de progrès délibération adoptée la 21 porte sur l'évolution de la plateforme il y a un amendement madame Cadou oui je vous en prie vous pouvez faire les deux dans la foulée voilà c'est ça donc cette délibération vise à affirmer la mission de la plateforme c'est trop fort la mission de la plateforme en tant que lieu de ressources et à la faire évoluer comme équipement préfigurant le centre d'interprétation de l'architecture dans le cadre de la candidature au label ville d'art et d'histoire mais encore faudrait-il que le bâtiment reste accessible sans danger pour les visiteurs un avis défavorable à la poursuite du fonctionnement de l'établissement avec risque de demande d'arrêté de fermeture a été émis en 2013 je ne sais pas s'il y a eu depuis une nouvelle notification vous nous avez dit en commission qu'il était essentiellement dû à un problème d'étanchéité concernant les salles de stockage au centre du bâtiment et pour résoudre le problème vous avez retiré 75% du stock à notre interrogation sur une réfection de toiture il nous a été répondu que les travaux se borneraient au traitement des fuites or le toit est dans un état critique et si ça ne date pas de votre arrivée l'aggravation est conséquente puisqu'on évoque désormais un coût de plus de 2 millions pour sa réfection alors qu'il était question de 1,4 million il y a deux ans mais il y a pire parce que dans la notification dans la liste des désordres qui ont abouti à l'avis défavorable il y a aussi un dispositif de mise en tension générale qui est inopérant sur certaines installations électriques le constat de risque électrique et réaction de feu sur une manifestation en cours alors ma question est de savoir comment vous allez contourner cet avis défavorable si vous ne faites pas les travaux nécessaires pour lever les dysfonctionnements et d'autre part est-ce qu'il est raisonnable et responsable de consommer cet édifice sans intervenir alors que la délibération vise à affirmer la mission de la plateforme en tant que lieu de ressources et faire évoluer cette plateforme comprenez qu'il y a une très forte contradiction entre le maintenir voire même organiser plus d'activités et puis le fait que l'avis défavorable de 2013 ne semble pas avoir été suivi de travaux et d'améliorations alors c'est pourquoi nous déposons l'amendement suivant que la ville s'engage à rénover ce bâtiment dans sa totalité en commençant les travaux avant la fin du mandat merci monsieur Fristot oui il y a deux choses dans ma question soulevée il y a d'une part la commission de sécurité qui comme l'a dit madame Cadou en 2013 donc a évoqué un certain nombre de points l'essentiel et la quasi-intégralité des remarques qui étaient formulées ont trouvé solution mise à part comme l'a indiqué notre collègue l'évacuation d'un stock qui au trois quarts est résorbée donc c'est une question de manutention d'éléments qui se termine et est en train de se terminer donc on voit que les services ont agi pour que cette question soit donc réglée et qu'on n'ait pas accumulé des risques au niveau de cet établissement ensuite la question de l'investissement c'est un autre dossier qui est fait l'objet d'études lui aussi et qui dont il sera question dans les investissements de la ville monsieur Chamussy ah alors c'est lui qui fait ce bruit là c'est là c'est là c'est là que ça se passe c'est chez vous que ça se passe qu'il faut prendre à droite vous voyez même les machines vous le disent prenez à droite allez allez à droite bien allons-y donc sur internet je ne sais pas si vous me dévierez pas de ma voix c'est juste qu'il y a des deux trois petits écho-techniques allez-y monsieur Chamussy on peut revenir au sujet merci bien vous vous rendez vous vous rendez compte bon monsieur de Séglier est-ce que vous pouvez couper votre téléphone vous faites vous faites pas la police c'est assez bon tranquillement allez allez-y gentil c'est sur ce vélo qu'il a ça vous vous rendez compte où on en est arrivé je dis ça d'autant plus facilement que vous n'êtes pas responsable de l'historique des désordres de l'ancien musée mais enfin la commission de sécurité dit il pleut donc vous pouvez il y a un problème de toiture donc il y a un problème avec le stock la réponse de la ville c'est pas on va faire réparer pour qu'il ne pleuve plus la réponse c'est on enlève le stock il y a une étude qui montre que pour remettre en état hors eau le bâtiment il y a quelques années il faut mettre un million quatre la réponse de la ville avec un grand V au-delà des municipalités la réponse c'est on va encore un peu attendre et résultat ça coûte encore un peu plus cher et quand on apprend que ça coûte encore un peu plus cher la réponse c'est on va encore un peu attendre donc voilà l'interprétation qui est la nôtre encore une fois ne la prenez pas comme une agression ça dépasse largement la question de votre équipe municipale c'est il y a un bâtiment qui est un élément du patrimoine grenoblois incontestable c'est un élément fort de notre patrimoine est-ce que collectivement nous considérons qu'il est possible qu'il est envisageable que d'ici la fin de ce mandat il ne soit pas engagé les travaux nécessaires à sa préservation c'est ça la question que nous posons vous connaissez notre position nous aimerions avoir de votre part une réponse claire merci madame bernard merci monsieur le maire sans polémique aucune il est d'usage quand on est élu à quelque collectivité au niveau que ce soit d'être garant de l'argent public et de son bon usage mais si on regarde un petit peu en arrière et 20 ans à peu près 20 ans qui était le maire de grenoble et a construit et qui a construit avec l'argent public le musée de peinture actuel on peut quand même s'étonner que l'ancien musée n'ait pas eu égard aux yeux de monsieur le maire de l'époque monsieur Carignon ni de projet ni de financement quand ça à sa restauration et à son utilisation donc ce leitmotiv que vous avez est récurrent mais la réponse politique qu'on peut vous faire c'est peut-être qu'il faut vous adresser au numéro 9 de votre liste et de réfléchir à ce qu'il aurait dû faire à l'époque où on a construit le nouveau musée de peinture allez 14 14 14 nous avons fêté les 20 ans oui mais qui a construit mais qui a construit excusez-moi je vais vous mettre tous les deux d'accord je vais vous mettre tous les deux d'accord s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous vous n'avez plus la parole en fait donc je vous invite gentiment à vous taire vous n'avez plus la parole pour dire que sur l'ancien musée de peinture comme sur l'hôtel les diguères comme sur deux trois éléments comme ça forts du patrimoine grenoblois on peut ergoter sur ce qu'il aurait dû faire nous l'avons dit nous l'avons fait ce qu'il aurait fallu faire est-ce qu'il aurait fallu rénover plutôt que de construire des nouveaux équipements est-ce que etc bon la situation est ce qu'elle l'est aujourd'hui nous saisirons toutes les opportunités c'est ce que nous essayons de faire aussi sur la tour Perret nous saisirons toutes les opportunités pour essayer pour ce patrimoine qui a un caractère patrimonial de trouver des solutions aussi créatives que possible pour améliorer l'état de ce patrimoine qui doit rester au grenoblois voilà votre question est est-ce que on s'engage là à faire les travaux la réponse ce débat nous l'avons eu nous l'avons porté nous l'avons eu lors du débat budgétaire nous l'avons régulièrement la réponse c'est que à ce stade nous sommes attentifs à ces questions-là nous n'avons pas à ce stade de solution voilà donc on peut le dire très tranquillement on peut le dire très tranquillement surtout que dans le même temps nous avons aussi sur un patrimoine qui n'a pas forcément ce caractère patrimonial nous avons également énormément énormément de mètres carrés puisque la ville au total a à peu près 900 000 mètres carrés qui sont pour une grande part dans un état là aussi qui nécessiterait des travaux donc nous avons commencé ce travail-là avec notamment l'achat du bâtiment de la rue Paul-Claudel l'ancien siège du crédit agricole pour permettre cette organisation-là dans le domaine du patrimoine d'usage on va dire pour le reste nous avons ça dans notre radar et nous serons attentifs à toutes les solutions quel que soit leur format on pourrait aussi parler du palais des sports qui lui aussi nécessiterait sans doute un plan de rénovation d'ampleur ou de bien d'autres des équipements communaux dont cette mairie qui a un caractère d'usage et patrimonial à la fois M. Kavena brièvement Oui simplement je suis un peu navré que le débat soit revenu sur des caractéristiques très politiciennes je voudrais juste quand même rappeler que le musée de peinture nouveau musée de peinture dont tout le monde d'ailleurs se réjouit qu'il existe et qui était une réalisation absolument indispensable au regard de la richesse des collections du musée a été inaugurée alors je ne sais plus si c'est en 93 ou 94 peut-être est-ce le printemps 94 une nouvelle municipalité est arrivée en printemps 95 donc ça fait 21 ans 21 ans que celui qu'on incrimine n'est plus aux commandes je pense qu'en 21 ans on aurait pu trouver des solutions parmi ces solutions parmi ces solutions non mais c'est misérable de faire de ramener le débat au si bas niveau quoi parmi ces solutions les moi je enfin nous pensons depuis toujours nous l'avons dit dans nos engagements municipaux nous pensons que tout ce qui relève du patrimoine peut trouver des solutions dans des partenariats avec le privé et que il serait absolument déplorable que pour des raisons purement idéologiques on se prive de la possibilité de faire vivre ce patrimoine parce que la situation actuelle c'est qu'on le laisse se dégrader on a parlé tout à l'heure de la tour Perret on parle là du musée de peinture mais je pourrais vous citer plein d'exemples de plein d'exemples de bâtiments qui regardez par exemple l'ancien théâtre du Rio la chapelle sainte césile bon aujourd'hui c'est un équipement qui est privé mais qui est accessible et qui est maintenu qui est conservé qui est embelli qui est voilà donc il faut trouver des formules comme ça intelligentes l'argent public on ne l'a pas pour ces opérations mais on peut trouver des investisseurs privés qui sont intéressés parce que ces lieux sont prestigieux parce que il y a une résidence particulière et on peut trouver un intérêt public à avoir des partenariats de ce type je signalerai là dessus un que je pense qu'il n'est pas utile d'ouvrir un débat sur l'épisode du Rio deux histoire qu'on ait une chance de finir ce conseil municipal deux que l'état du patrimoine grenobois on pourrait je citais tout à l'heure l'hôtel l'hôtel Lédiguerre l'hôtel Lédiguerre il n'est plus la mairie depuis 1967 donc vous voyez qu'il y a quelques quelques maires qui sont passés par là et quelques mandats donc je crois l'hôtel Lédiguerre je peux vous le faire visiter si vous voulez vous verrez la tête qu'il a de l'intérieur donc je crois qu'il y a là on l'a dit à la fois un souci je pense qui est de notre intérêt à tous deux travaux qui auraient dû être faits qui n'ont pas été faits c'est la vie on prend la réalité telle qu'elle est aujourd'hui et sur en plus si on en arrive à votre question idéologique sur la tour Perret nous avons déjà dit que si nous avions un espace de travail ce sera un espace de travail de toute façon avec le privé et avec un tour de table large donc il n'y a pas de débat sur cette question je mets cette délibération pardon l'amendement donc l'amendement je mets l'amendement aux voix qui ne prend pas part au vote national qui s'abstient qui vote contre rassemblement citoyen de la gauche des écologistes qui vote pour républicain UDI société civile je n'ai pas noté le vote contre l'amendement donc contre rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche des écologistes pour UDI républicain société civile l'amendement est rejeté je mets la délibération numéro 21 en l'état aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre républicain UDI société civile qui vote pour Front National rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche des écologistes délibération adoptée la 22 convention d'objectifs et de moyens avec l'Agexa les centres de santé pas de prise de parole monsieur Safar oui simplement une demande de précision madame Jacques si nos comptes sont bons vous proposez donc une baisse de subvention de l'ordre de 6% et nous avons une information comme quoi le conseil général du coup baisserait sa subvention de façon équivalente sincèrement après avoir évoqué le plan municipal de santé que nous avons voté ce signal là donné à l'Agexa ne nous semble pas très très positif est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et bien monsieur Safar je suis très heureuse de voir que votre groupe s'intéresse à l'Agexa car depuis bientôt deux ans votre groupe n'a pas siégé à aucun conseil d'administration à aucune assemblée générale à aucun groupe de travail de l'Agexa qui traverse des difficultés comme chacun le sait et donc je suis vraiment très heureuse de voir qu'aujourd'hui vous vous inquiétez du sort de l'Agexa donc effectivement comme d'autres structures comme d'autres structures effectivement la subvention de l'Agexa va devoir diminuer c'est un un sujet sur lequel nous avons travaillé avec l'Agexa depuis de nombreux mois afin que cela ne la mette pas dans une difficulté financière trop importante donc deux concerts avec l'Agexa c'est ce sur quoi nous sommes actuellement en train de travailler dans le cadre du renouvellement de la convention de l'Agexa afin notamment de leur permettre d'avoir une visibilité financière sur trois ans ce qui sera inédit dans les relations avec l'Agexa afin de leur permettre aussi de d'avoir une indépendance concernant leurs locaux donc c'est on est vraiment sur un renforcement de nos liens avec l'Agexa pour essayer pour leur permettre de de traverser cette période le plus sereinement possible et de pouvoir continuer à répondre aux besoins de santé des grenoblois dans les quartiers les plus en difficulté je vous remercie monsieur Safar oui écoutez moi j'entends la réponse qui sur la forme est ce qu'elle est j'en parlerai avec monsieur Noblecourt vous m'expliquez donc que vous baissez une subvention que la baisse de la subvention va permettre à l'Agexa de vivre un long fleuve tranquille grâce au travail formidable que vous faites mon groupe s'intéresse en effet à l'Agexa mais j'ai surtout le souvenir que la majorité municipale dans laquelle je travaillais a toujours été très attentif au fait que l'Agexa ne voit pas ses moyens diminuer dans des moments où y compris ça a été extrêmement compliqué et puisque monsieur Noblecourt est mis en cause de cette façon là je pense que s'il y a un adjoint aux affaires sociales qui a soutenu l'Agexa qui s'est battu pour l'Agexa y compris avec le conseil général avec les autres les autres institutions après le travail d'ailleurs qu'avait fait Marina Giraudelin j'ai aucune difficulté à le dire c'est bien Olivier Noblecourt donc je trouve que la remarque sur l'absence je peux l'entendre mais sur le fait qu'on ne s'intéresserait à l'Agexa maintenant seulement elle est assez déplacée nous nous abstiendrons sur cette délibération parce que nous nous ne pouvons pas entendre dans un moment où les questions de solidarité et de soins en direction des plus démunis dans les quartiers justement où ces questions là sont extrêmement fortes ne font même pas l'objet encore une fois d'une sanctuarisation financière de la part de votre majorité c'est pour nous une difficulté récurrente qu'il s'agisse de l'Agexa ou même du CIDFF on y viendra tout à l'heure parce que là la baisse est de 50% donc elle est assez colossale je pense quand même qu'il faut savoir dire les choses pour nous c'est une baisse nous n'acceptons pas cette baisse et nous ne voterons pas cette délibération merci madame Boileau juste pour compléter l'information concernant les baisses de subventions du conseil départemental là c'est pour votre information nous avons appris à peu près la semaine dernière à peine officiellement que le conseil départemental divisait tout simplement par deux les aides aux missions locales de l'ISER donc ça se traduit évidemment pour chacune des missions locales et c'est vraiment ça passe de 750 000 à 375 000 pour l'ensemble des missions locales du département et donc là contrairement à ce que vous disiez pas le rapport mais parce que je voudrais juste rappeler que les missions locales datent de 1982 c'est le rapport Schwartz c'est monsieur Pierre Moroy donc pas tout à fait quelque chose à voir mais c'était simplement pour vous informer de ça puisqu'on parlait de diviser par deux les subventions voilà au moins une autre information qui peut vous intéresser merci allez je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI sous les décivils qui s'abstient rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre qui vote pour pro national rassemblement citoyen de la gauche et écologie délibération adoptée la 23 la subvention au CIDFF oui monsieur Caroz très rapidement alors du coup vu que ça fait en parler c'est un premier versement le CIDFF nous a interpellé sur des difficultés financières et nous ont demandé s'il était possible d'avancer la moitié de la subvention donc c'est ce que nous faisons très bien monsieur Safar très bien j'entends mais à ce moment là il faut être précis dans le gras je suis désolé ça peut vous faire sourire mais à ce moment là il faut préciser dans le gras que c'est simplement un premier raconte et que ça correspond à 50% de la subvention totale excusez moi mais à un moment il faut être un peu précis dans ce qu'on écrit et dans ce qu'on vote j'entends et je fais confiance parce que j'ai pas de raison de ne pas faire confiance si on dit ce soir que c'est 50% ok mais écrivez-le donc je propose un amendement en séance nous versons pour ce conseil municipal 50% du montant de l'année dernière et la suite de la subvention sera votée dans le premier semestre je crois que c'est effectivement la formulation que nous avons 50% de ce qu'on a voté l'année dernière voilà monsieur Safar je vous redonne la parole excusez moi monsieur le maire je vous en prie non mais je pense qu'il aurait été plus précis d'écrire ce que vient de me dire monsieur Caroz en disant c'était la première raconte donc est-ce qu'on peut au moins le sous-amender dans le gras en mettant qu'il y aura plus tard plus tard un complément de subvention je crois que ce sera important il y a alors excusez moi je vais reprendre la main pour vous dire que la formulation que vous avez adoptée pour l'ensemble de vous devriez vous inscrire à la primaire monsieur Chamussy je crois qu'il y en a une de chez vous pour ce prévu pour cette année vous avez déjà des phrases toutes faites pour le débat final vous voyez la formulation que nous avons adoptée donc est de dire que nous votons 50% du montant de l'année passée ce qui laisse donc ouvert effectivement le fait qu'il y ait un complément et qui explicite cela donc je propose que nous mettre au voie cet amendement qui correspond à ce que nous avons pratiqué dans toutes les délibérations jusqu'à présent et donc l'amendement sera que d'attribuer au CDFF une subvention de fonctionnement de 15 000 euros pour 2016 correspondant à 50% de la subvention 2015 un premier inversement correspondant à 50% de 2015 je mets cet amendement au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je mets la délibération ainsi amendée au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 24 convention de mise à disposition avec l'union de quartier Arago-Jean-Massé-Martyre qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 25 nous acceptons de l'aide de l'état vous voyez vous voyez cette ouverture d'esprit alors je tiens à préciser que tous ceux qui veulent nous donner des sous nous acceptons leur aide de façon générale je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 26 on passe sur les affectations de subventions secrétiques existants s'il n'y a pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient abstention républicain UDI société civile qui vote contre qui vote pour Front National abstention du rassemblement de gauche et de progrès et vote pour du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 27 décharge de responsabilité remise gracieuse en faveur d'un régisseur qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre abstention républicain UDI société civile qui vote pour Front National rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 28 palais des sports Pierre-Mendès France convention d'occupation avec la société Nova Création avec l'entente sud-isère piste donc c'est pour le vélo qui... M. Chamussy c'est normal c'est le palais des sports j'avais oublié oui donc je vous rappelle préventivement que vous aurez un bilan que nous montrerons que nous avons gagné de l'argent mais que nous ne sommes pas d'accord sur le mode de gestion c'est bien essayé mais on va essayer d'être sérieux bon en commission avait été posé à plusieurs voix une question sur la facturation et il nous a été répondu sauf qu'on avait posé une question sur la facturation sur 2016 et on nous répond sur la facturation de 2015 donc ça ne va pas il y a une vingtaine d'événements excusez-moi mais la délibération là en l'occurrence elle porte sur l'accueil de l'entente sud-isère piste les 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 etc. etc. février 2016 bien donc il y a une vingtaine d'événements nous notre question c'était de savoir mais à quel montant ça va être facturé et la réponse que nous avons là de la direction de la communication puisque tout est affaire de communication c'est voilà ce qu'on leur a facturé en 2015 donc nous notre question c'est est-ce que compte tenu des tarifs en vigueur est-ce qu'il sera et la réponse est simple oui non est-ce qu'il sera facturé à l'accueil de l'entente sud-isère piste la somme de 47 880 euros conformément à la délibération qui fixe les tarifs je suppose que la réponse est oui c'est tellement évident mais si on peut se l'entendre dire c'est encore mieux monsieur Bertrand oui merci monsieur le maire comme vous le savez sûrement monsieur Chamussy nous avons délibéré sur une grille tarifaire l'été dernier et cette grille tarifaire qui s'applique à tous les événements au palais des sports que ça soit à l'entente cycliste ou à la soirée inter BDE comme à tous les autres événements payants non payants sportifs ou non sportifs cette grille tarifaire effectivement elle a été faite en fonction des événements que nous connaissions jusqu'à maintenant l'arrivée de l'entente cycliste nous oblige évidemment à revoir la manière nous allons travailler avec eux pour l'instant ils payent bien sûr selon la grille tarifaire qui a été adoptée et nous sommes en discussion avec eux pour trouver un système qui puisse permettre qui puisse continuer à pratiquer leur activité seul ou avec d'autres l'entente athlétique est en discussion pour avoir une grille qui soit adaptée à la situation des cyclistes vous avez bien fait de poser la question M. Musser la première réponse c'est simple et en fait c'est plus subtil que ça la réponse elle est simple c'est que dans cette délibération là ils payent ce qui a été délibéré dans la grille tarifaire de juillet 2015 soit 2280 euros exactement allez j'imagine que nous reviendrons sur cette question à n'en pas douter la méhovoie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour contre quand même un républicain et un société civile et pour Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Écologies des Libérations adoptées la convention ville CCAS pour les travaux de reprographie je la mets nous mutualisons la reprographie vote contre enregistré délibération adoptée la délibération numéro 30 avenant à la convention sur le service commun direction action territoriale qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre républicain UDI société civile qui vote pour Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Écologistes adoptées la 31 c'est des transformations de postes qui ne prend pas part au vote républicain UDI sous-étés civile qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Écologistes la 32 information sur la convention de mise à disposition d'un agent de la ville de Grenoble auprès de l'agence maison de l'enfance Tessère l'association maison de l'enfance Tessère qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 33 demande de protection fonctionnelle qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 34 frais de mission des élus et nous avons un amendement réjouissant puisque enfin nous comme nous l'avions dit donc nous venons au dernier moment avec les dernières informations en date et donc les voyages qui ne sont pas encore effectués et il y a un amendement à l'amendement car le déplacement de madame Jacques Tad le 28 janvier ne sera pas à Paris mais sera à Lyon non à Villers-Bannes pardon à Villers-Bannes donc je mets aux voix ce sous-amendement sur le déplacement de madame Jacques Tad qui ne prend pas part au vote républicain UDI sous les civils fondationale absolument de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et écologie sous-amendement adopté l'amendement donc c'est les voyages à venir même vote même vote et la délibération ainsi amendée sur les frais de mission même vote même vote délibération adoptée la 35 porte sur la désignation d'un élu référent au prix de Grenoble à la métropole pour l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et nous avons reçu la candidature de monsieur Fristot monsieur Safar oui c'est juste une question d'ailleurs sans doute à monsieur Fristot en commission ville durable en mai 2015 vous aviez fait passer un document vous nous l'aviez envoyé à tous où il était précisé que le PADD de la ville devait être prêt en mars 2016 pour ensuite vérifier sa cohérence avec les orientations du PADD et du PLUI est-ce qu'on est toujours sur les mêmes calendriers ou est-ce qu'il y a un décalage ou pas monsieur Fristot donc nous sommes en révision du PLU de Grenoble c'est la maîtrise d'ouvrage de cette révision est assurée par la métropole compétente depuis le 1er janvier 2015 et nous sommes sur un calendrier prévisionnel de débat en fait un PADD ça se débat au conseil municipal dans un premier temps et on est sur le mois de mai 2016 aujourd'hui et ce débat sera ensuite aura lieu aussi en conseil de métropole qui est comme je le disais compétent donc c'est en deux phases et il y a un par rapport au document que vous avez retrouvé de l'an dernier donc un tout petit décalage mais on reste sur ce calendrier et pour votre information comme j'ai le micro le PADD du PLUI sera débattu et là je vous donne les informations donc actuelles c'est notre calendrier de travail au niveau de la métropole en décembre 2016 mais là je parle du calendrier donc du PLUI et du PADD et du PLUI j'espère que je suis clair vous l'êtes et ce sera de toute façon également à l'ordre du jour des conseils métropolitains voilà donc je mets la désignation de monsieur Fristot voix qui ne prend pas par vote républicain UDIS souhaité civil Front national rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche des écologistes donc il est désigné et sur la délibération monsieur Zaffar vous voulez intervenir je suis désolé c'est une question qui est relative à l'urbanisme donc comme après on désigne des représentants est-ce que je peux poser la question quitte à ne pas avoir d'ailleurs la réponse ce soir on a vu dans les permis de construire qui sont affichés devant la mairie qu'il y avait un renouvellement à titre précaire de la mise en place d'un bâtiment modulaire à usage de salles polyvalentes hospitalités pour une durée de 60 mois donc les créations de WC à l'étage pour la SASP du FC Grenoble Rugby est-ce que ces 60 mois partent à partir du moment où on a délibéré en juillet 2014 ou est-ce que ça veut dire qu'on prolonge de 60 mois encore l'occupation c'est une bonne question j'ai dû avoir la réponse au moment où le dossier est posé j'avoue que je ne vois plus la personne qui pourrait nous répondre en direct donc on vous transmettra l'information je peux imaginer que si c'est marqué une prolongation de 60 mois c'est à partir de maintenant mais c'est ce qui me vient comme réponse comme cela la délibération 35 donc on l'a votée c'est cela et il nous reste la dernière qui est la désignation des représentants de la ville de Grenoble auprès de l'Agexa il y a donc des modifications et donc il est opposé comme suppléant madame Lemoyne monsieur Chastanier madame Racose et monsieur de Séglier pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et pour le rassemblement de gauche et de progrès monsieur Safar donc on peut voter pour ces suppléants là c'est suppléants ah suppléants oui madame Boucala est en titulaire oui j'ai bien en tête d'accord d'accord donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicain UDI sous-té civil qui vote NPPV Front National républicain UDI sous-té civil qui vote pour la liste RCGE rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et qui vote pour la liste rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement de gauche et de progrès sont donc désignés suppléants madame Lemoyne monsieur Chastanier madame Racose et monsieur Safar et pour en revenir à l'échange qu'il y avait tout à l'heure il y a également une demande de modification du titulaire puisque le groupe rassemblement de gauche et de progrès propose de retirer monsieur Noblecourt qui était son représentant à la GECSA et de le remplacer par madame Boucala c'était antérieur à l'échange de tout à l'heure quand même c'était antérieur tout à fait c'est écrit sur ma feuille je tiens à le préciser mais ça tombe bien voilà on peut on peut constater ensemble que ça tombe bien je mets donc cette modification de titulaire au voie qui ne prend pas part au vote Front National Républicain UDI Sous-Été Civile qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Écologistes il nous reste encore deux secondes s'il vous plaît les désignations étant ainsi faites je mets la délibération numéro 36 ainsi avec les désignations ainsi faites au voie qui ne prend pas part au vote Front National Républicain UDI Sous-Été Civile qui vote contre qui s'abstient qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Écologistes je vous remercie nous avons épuisé l'ordre du jour nous nous avons également j'en profite également mais vous l'avez vu dans la presse pour signaler donc que les universités le projet grenoblois a obtenu l'IDEX vendredi soir ça a été communiqué et il me semblait que j'avais une dernière information à vous faire du même ordre mais j'ai oublié si c'était l'obtention du prix par la métropole pour les villes de Grenoble et des Chiroles donc du prix sur le programme d'investissement à venir mais je voulais signaler tout à l'heure je vous remercie bonne soirée à tous le conseil municipal est terminé merci